Jane Austen Orgueil et prévention Livre premier Chapitre 1 C'est une vérité presque incontestable qu'un jeune homme possesseur d'une grande fortune doit avoir besoin d'une épouse. Bien que les sentiments et les goûts d'un tel homme ne soient pas connus, aussitôt qu'il vient se fixer dans une province, les familles du voisinage le regardent comme un bien qui doit d'en peu appartenir à l'une ou l'autre de leurs filles. « Mon cher M. Bennet, avez-vous appris que le château de Netherfield est enfin loué ? » M. Bennet répondit que non. « Je puis vous assurer qu'on l'a loué, » reprit sa femme, « car Mme Long sort d'ici et m'a dit tout ce qu'il en était. » M. Bennet ne fit point de réponse. « Ne désirez-vous pas savoir, » dit sa femme très vivement, « quel est l'homme qui doit devenir notre voisin ? » « Vous désirez me le dire, et je veux bien vous écouter. » Cet encouragement fut suffisant. « Eh bien, mon cher, sachez qu'un jeune homme fort riche vient habiter Netherfield. Il y passa lundi dernier en voiture à quatre chevaux, il vit la maison, elle lui plut, il parla sur le champ à M. Morris et doit en prendre possession à la Saint-Michel. « Comment le nommez-vous ? » « Bingley. » « Est-il marié ? » « Non, bien certainement. Un jeune homme très riche, quatre ou cinq mille livres sterling de rente, quel bonheur pour nos filles ! » « Comment donc ? Qu'est-ce que cela peut leur faire ? » « Mon cher M. Bennett, comme vous êtes ennuyeux ! Ne voyez-vous pas qu'il est très probable qu'il en épousera une ? » « Est-ce là son intention en venant demeurer ici ? » « Son intention ? Peut-on dire une telle sottise ? Mais il est très possible qu'il devienne amoureux d'une de nos filles. Ainsi, il faut que vous lui fassiez une visite aussitôt après son arrivée. » « Je ne vois à cela aucune nécessité. Vous pouvez y aller avec vos filles ou les envoyer toutes seules. Cela vaudrait encore mieux. Car, comme vous êtes toutes aussi belles qu'elles, vous pourriez bien attirer vous-même l'attention de M. Bingley. » « Mon cher, vous me flattez. Je sais que j'ai été belle. Mais je ne prétends pas mériter maintenant un si joli compliment. Quand on a cinq filles à marier, on ne doit plus songer à ses propres attraits. Mais, mon cher, il faudra réellement que vous alliez voir M. Bingley. » « C'est plus que je ne puis vous promettre. » « Pensez donc un peu plus à vos filles. Ce serait un fort brillant établissement pour l'une d'elles. Sir William et Lady Lucas doivent y aller dès son arrivée. Je suis sûr qu'ils ont la même pensée que moi, car en général ils ne visitent pas les nouveaux venus. Il faut absolument que vous y alliez aussi, sans quoi nous ne pourrions faire connaissance avec lui. » « Vous faites trop de façon, ma femme. Je ne doute nullement que M. Bingley ne soit fortesse de vous voir. Je vous donnerai quelques lignes pour lui, afin de l'assurer que je lui permets d'épouser une de mes filles, qui lui plaira le plus. Mais je veux lui recommander ma petite Lizzie. » « Je vous prie de n'en rien faire. Lizzie ne vaut pas mieux que les autres. Je suis sûr qu'elle n'est pas à beaucoup près aussi belle qu'Hélène, ni si gaie que Lydia. Je ne sais pourquoi vous lui donnez toujours la préférence. » « Elles n'ont ni les unes ni les autres rien de remarquable, répondit-il. Elles sont comme toutes les filles simples et ignorantes, mais certainement Lizzie a plus de vivacité que les autres. » « Monsieur Bennet, comment pouvez-vous parler ainsi de vos propres enfants ? Vous prenez plaisir à me tourmenter et vous n'avez nulle pitié de mes pauvres nerfs. » « Vous trompez, ma chère. J'ai un grand respect pour vos nerfs. Ce sont de vieux amis. Il y a plus de vingt ans que je vous en entends parler. » « Ah ! Vous ne savez pas tout ce que je souffre. » « J'espère que cela passera et que vous vivrez assez pour voir au moins vingt jeunes gens avec quatre mille livres sterling devenir vos voisins. » « Quand il y en aurait vingt, à quoi cela nous servirait-il ? Vous n'en verriez pas un seul. » « Soyez persuadés, ma chère, que lorsqu'il y en aura vingt, je les visiterai tous. » Le caractère de Monsieur Bennet était un si bizarre mélange de réserve, de caprice et d'humeur satirique que vingt-trois ans de mariage avait été insuffisant pour le faire bien connaître à sa femme. Celui de Madame Bennet était moins difficile à définir. C'était une femme sans esprit ni délicatesse. Dès qu'on la contrariait, elle s'imaginait avoir mal au nerf. Son unique affaire était de chercher à marier ses filles, ses seuls plaisirs, les nouvelles et les visites. Chapitre 2 Monsieur Bennet fut un des premiers à rendre visite à Monsieur Bingley. Il avait toujours eu l'intention d'en faire la connaissance, bien que, jusqu'au dernier moment, il eût dit le contraire à sa femme. Et le lendemain de cette visite, tout le monde ignorait encore qu'il l'eût faite. Mais, comme il n'en pouvait garder longtemps le secret, voyant sa seconde fille occupée à garnir un chapeau, « J'espère, lui dit-il gaiement, que Monsieur Bingley le trouvera joli, ma litsie. » « Nous ne pourrons guère connaître le goût de Monsieur Bingley, répondit avec humeur Madame Bennet, puisque nous ne devons pas le voir. » « Mais avez-vous oublié, ma chère maman, lui dit Élisabeth, que nous le rencontrerons au bal, et que Madame Long vous a promis de nous le présenter ? » « Je parie que Madame Long n'en fera rien. Elle a deux nièces qui l'intéressent beaucoup. C'est d'ailleurs une femme fausse et égoïste, dont je n'ai point bonne opinion. » « Ni moi non plus, dit Monsieur Bennet, et je suis bien aise que vous ne comptiez pas sur ces bons offices. » Madame Bennet ne daigna pas lui répondre, mais ne pouvant plus cacher son impatience, elle se mit à grondir une de ses filles. « Ne toussez donc pas comme cela, Kitty ! Pour l'amour de Dieu, ayez pitié de mes pauvres nerfs ! Vous me mettez à la torture ! » « Il est vrai que Kitty tousse mal à propos, dit le père. Elle n'a nulle discrétion. » « Je ne tousse pas pour m'amuser, reprit Kitty d'un ton aigre. » « Quand donne-t-on le premier bal, dit ? » « Dans quinze jours. » « Ah ! Cela est vrai ! » s'écria la mère. « Et Madame Long ne reviendra ici que la veille. Il sera donc impossible qu'elle nous présente Monsieur Bingley. Elle ne le connaîtra pas elle-même. » « Alors, ma chère, vous pourrez vous-même lui présenter Monsieur Bingley. » « C'est impossible, Monsieur Bennet, impossible, puisque je ne le connais pas. Comment pouvez-vous être si taquin ? » « J'admire votre prudence. Il est vrai que quinze jours de connaissance ne suffisent pas pour bien connaître un homme. Mais si nous ne le présentons pas à Madame Long, quelque autre le fera. Et après tout, il faut qu'elle et ses nièces courent leur chance comme les autres. Ainsi, puisqu'elle croira qu'on lui rende un service, si vous ne voulez pas vous en charger, je le ferai moi-même. » Ses filles le regardèrent fixement. Madame Bennet dit en haussant les épaules. « Quelle bêtise ! » « Que voulez-vous dire, ma chère, par cette exclamation ? Regardez-vous, l'usage de présenter et le cas qu'on en fait comme une bêtise ? Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. » « Qu'en dis-tu, Marie, toi qui es une fille réfléchie, qui lit des livres savants et fait des extraits ? » Mary désirait faire une réponse spirituelle, mais ne savait trop comment s'en acquitter. « Pendant que Marie pense à ma question, reprit-il, revenons à M. Bingley. » « Je suis lasse d'en entendre parler, s'écria Mme Bennet. » « J'en suis fâché, mais que ne me le disiez-vous plus tôt. Si j'avais su cela hier, je ne lui eus certainement pas fait visite. C'est malheureux, mais puisque j'y suis allé, nous ne pouvons éviter de faire connaissance avec lui. » L'étonnement que témoignèrent ces dames fit grand plaisir à M. Bennet. Sa femme assura cependant, après ses premières expressions de joie, qu'elle s'y était toujours attendue. « Comme vous êtes bon, mon cher M. Bennet, j'étais bien sûr que je vous déciderais enfin. Je savais que vous aimiez trop vos filles pour négliger une pareille connaissance. Eh bien, je suis vraiment satisfaite. C'est une si bonne plaisanterie que vous y ayez été sans nous en dire un mot. » « À présent, Kitty, tu peux tousser autant que tu voudras, » dit M. Bennet en quittant l'appartement. « Quel excellent père vous avez, mes enfants ! » dit Mme Bennet aussitôt que la porte fut fermée. « Vous ne pouvez assez le remercier d'une telle marque de bonté. À notre âge, il n'est point agréable, je vous assure, d'être continuellement à faire de nouvelles connaissances. Mais nous pensons à vous et sacrifions notre tranquillité au désir de vous voir heureuse. » « Lydia, ma belle, je parie que M. Bingley dansera avec toi au premier bal. » « Oh ! » reprit Lydia, « je ne crains pas d'être oubliée, car bien que je sois la plus jeune, je suis la plus grande. » Le reste de la journée se passa gaiement et on fit mille conjectures sur la personne de M. Bingley, sur le jour où il rendrait la visite de M. Bennet et l'époque où l'on pourrait l'engager à dîner. Chapitre 3 Toutes les questions que Mme Bennet et ses cinq filles purent faire à ce sujet n'engagèrent point son mari à leur dire comment il avait trouvé M. Bingley. Elles l'attaquèrent de différentes manières, par des demandes, des suppositions ingénieuses. Mais il éluda leur finesse et elles furent obligées de s'en rapporter à leur voisine, Lady Lucas, qui en parlait très favorablement. Sir William avait été enchanté de M. Bingley. Il était jeune, beau, extrêmement aimable, et pour couronner le tout, il comptait aller au premier bal avec une nombreuse société. Rien ne pouvait être plus délicieux. Aimer la danse était déjà le premier pas fait pour devenir amoureux, et de grandes espérances furent fondées sur la sensibilité du cœur de M. Bingley. « Si je puis voir une de mes filles heureusement établie à Netherfield, dit Mme Bennet à son mari, et les autres également bien mariés, je n'aurais plus rien à désirer. » Quelques jours après, M. Bingley vint rendre visite à M. Bennet, qui le reçut dans son cabinet. Le premier avait espéré qu'on le présenterait à ses demoiselles, dont il avait oui vanté la beauté, mais il ne vit que le père. Ces dames furent plus heureuses. Elles eurent l'avantage de s'assurer, par une des fenêtres, qu'il portait un habit bleu et montait un cheval noir. On l'invita bientôt à dîner, et Mme Bennet avait déjà donné les ordres nécessaires afin que son repas lui fît honneur, lorsqu'on lui remit une réponse qui dérangea tous ses plans. M. Bingley était obligé de partir sur le champ pour Londres, et par conséquent ne pouvait avoir l'honneur d'accepter leur invitation. Mme Bennet fut très mortifiée. Elle ne s'était pas imaginé qu'il eut affaire à Londres aussitôt après son arrivée dans Hertfordshire, et commença à craindre qu'il ne fût toujours à courir de côté et d'autre, au lieu de rester comme il le devait, à Netherfield. Lady Lucas la tranquillisa un peu, en lui disant qu'il n'était peut-être allé à Londres qu'afin de ramener une nombreuse société pour le jour de l'Assemblée. Bientôt après, on apprit que M. Bingley devait revenir avec douze dames et sept messieurs. Ces demoiselles se plaignirent beaucoup d'un aussi grand nombre de femmes, mais furent consolées en entendant dire la veille du bal qu'ils n'avaient amené de la ville que ses cinq sœurs et un cousin. Enfin, lorsque M. Bingley entra dans la salle de Meryton, sa société ne consistait qu'en cinq personnes, lui, ses deux sœurs, le mari de l'aîné et un de ses amis. M. Bingley était un fort joli homme. Il se présentait avec grâce et paraissait fort enjoué. Ses sœurs, grandes et assez belles, affichaient les manières du bel air. Son beau-frère, M. Hurst, avait le ton d'un homme de bonne compagnie, mais son ami, M. Darcy, attira bientôt les regards de toute l'Assemblée. Il était grand, avait de beaux traits, un maintien noble, et l'on se disait à l'oreille qu'il possédait dix mille livres sterling de rente. Les hommes assurèrent qu'il était bien, les femmes le préféraient à M. Bingley, et pendant une partie de la soirée, il fut le héros du bal. Mais ses manières froides et réservées ayant déplu, il perdit soudain l'approbation générale. On s'aperçut qu'il était fier, dédaigneux, qu'il ne trouvait rien à son gré. Enfin, toute sa fortune et la beauté de sa terre du Derbyshire ne purent empêcher qu'on ne trouvât que sa physionomie était désagréable et qu'il ne méritait nullement d'être comparé à son ami. M. Bingley eut bientôt fait connaissance avec toutes les principales personnes de l'Assemblée. Il était gai et sans affectation. Il dansa toute la soirée, parut mécontent que le bal finissit tôt et fit même entendre qu'on donnerait à danser à Netherfield. Des qualités aussi aimables parlent d'elles-mêmes. Quelle différence entre lui et son ami ! M. Darcy n'avait dansé qu'une fois avec Mme Hurst et une fois avec Mlle Bingley. Il avait refusé d'être présenté à aucune autre femme et le reste de la soirée, il s'était promené de long en large dans le salon, ne parlant qu'aux personnes de sa société. Son caractère fut promptement défini. On le jugeait l'homme le plus fier, le plus désagréable qui exista et toute la société espérait qu'il ne se présenterait plus aux assemblées de Meryton. Parmi les plus irritées contre lui était Mme Bennet, dont le dégoût pour sa conduite en général fut encore augmenté par une malhonnêteté faite par lui à l'une de ses filles. La rareté des cavaliers avait obligé Elisabeth Bennet à rester assise pendant deux contredances. M. Darcy était debout assez près d'elle pour qu'elle pût entendre une conversation entre lui et M. Bingley qui, quittant la danse pendant quelques instants, vint presser son ami de les joindre. « Allons, Darcy ! » dit-il, « à quoi pensez-vous ? Je ne puis souffrir de vous voir ainsi à rien faire, vous feriez bien de danser. » « Bien certainement, je n'en ferai rien. » « Vous savez combien je déteste la danse, à moins que je n'aie une danseuse avec laquelle je sois liée. Vos sœurs sont engagées et il n'y a pas une autre femme dans le salon à qui je donnerai la main avec plaisir. » « Je ne voudrais pas être aussi difficile que vous pour tout l'or du monde, » s'écria Bingley. « Sur mon honneur, je n'ai jamais vu autant de jolies femmes. Il y en a plusieurs qui sont très aimables. » « Vous dansez maintenant avec la seule belle personne qu'il y est ici, » dit Darcy, en regardant l'aînée des demoiselles Bennet. « Oh ! elle est d'une rare beauté ! Mais voilà une de ses sœurs assise derrière vous qui ne lui cède guère, et je la crois aussi très agréable. Laissez-moi demander à ma danseuse la permission de vous présenter. » « Laquelle, voulez-vous dire ? » Et s'étant retourné, il considéra un instant Elisabeth, puis répondit froidement, « Elle est passable, mais pas assez belle pour me tenter. D'ailleurs, je ne suis pas homme à prendre soin des délaissés. Mais vous perdez votre temps avec moi. Vous feriez mieux d'aller jouir des sourires gracieux de votre dame. » M. Bingley suivit son avis. M. Darcy passa à l'autre bout du salon, laissant Elisabeth très peu prévenue en sa faveur. Elle raconta cependant avec gaieté ce qu'elle venait d'entendre, car, douée d'un caractère vif et enjoué, les choses ridicules la divertissaient merveilleusement. Cette soirée se passa d'une manière très agréable pour la famille Bennet. La mère avait vu sa fille aînée fort admirée par la société de Netherfield. Ces dames s'étaient plus à causer avec elle, et M. Bingley deux fois l'avait fait danser. Le plaisir qu'en éprouvait Hélène fut aussi vif que celui de sa mère, mais elle en parla bien moins. Elisabeth partageait la satisfaction de sa sœur. Quant à Mary, le bonheur de s'être entendue nommée Rodham Bingley comme une jeune personne des plus accomplies la rendait toute glorieuse, et Kitty et Lydia, ayant eu la bonne fortune de ne point manquer de danseurs, étaient au comble de la joie. Elles retournèrent donc fort gaiement au petit village de Longbourn, où elles demeuraient, et dont leur père était le plus riche habitant. Elles trouvèrent M. Bennet dans son cabinet. Avec un livre, le temps lui paraissait toujours court. D'ailleurs, il était curieux de savoir l'issue d'une soirée qui avait donné lieu à tant de calculs et de projets. Il espérait que tous les dessins de sa femme sur l'étranger auraient échoué, mais il s'aperçut bientôt qu'elle avait une histoire bien différente à lui raconter. « Oh, mon cher M. Bennet, dit-elle en entrant, nous avons eu un charmant bal, j'aurais bien voulu que vous y fussiez. Hélène a été tant admirée, c'est à qui lui donnerait le plus de louanges. M. Bingley l'a trouvée charmante et l'a fait danser deux fois. C'est très vrai, mon cher, il a dansé deux fois avec elle, et c'est la seule demoiselle qu'on ait demandé une seconde fois. D'abord, il avait pris Mlle Lucas. J'étais toute déconcertée de le voir danser avec elle, mais il ne l'a pas admirée. Il est certain que cela n'est pas possible. Elle est si laide. Il a paru surpris en voyant Hélène descendre la contre-dance, a demandé qui elle était, s'est fait présenter à elle et l'a engagée pour une seconde danse. Pour la troisième, il a choisi Miss King, la quatrième Marie-Lucas, la cinquième Hélène, la sixième Lizzie, ainsi que pour la boulangère. « S'il avait eu pitié de moi, s'écria le mari, il n'eut pas tendance. Pour l'amour de Dieu, ne me parlez plus de contre-dance. Oh ! je voudrais qu'à la première, il se fût donné une entorse. » mon cher, continua Mme Bennet, si vous saviez combien je suis heureuse. M. Bingley est si aimable et ses sœurs sont des femmes charmantes. Je n'ai jamais rien vu de si élégant que la robe de Mme Hurst. Je suis sûre que sa garniture de dentelle... Ici, elle fut interrompue par M. Bennet, qui déclara qu'il ne voulait point écouter les détails de leur toilette. Elle fut donc obligée de chercher un autre sujet de conversation, et lui raconta avec amertume et exagération la malhonnêteté de M. Darcy. « Mais je puis vous assurer, » ajouta-t-elle, « que Lidzy n'a point beaucoup perdu de n'être pas à son goût, car c'est un homme extrêmement désagréable et qui ne vaut pas la peine qu'on cherche à lui plaire. Il est si fier, si suffisant, qu'en vérité on ne saurait le voir sans déplaisir. Il marchait ça et là, se croyant un personnage d'une si grande importance. Pas assez belle pour danser avec lui. Je vous ai bien désiré, mon cher. Vous lui eussiez rabattu le caquet. et je le déteste vraiment. » Chapitre 4 Quand Hélène et Élisabeth furent seules, la première, qui jusque-là avait été silencieuse sur le compte de M. Bingley, dit à sa sœur combien elle l'avait trouvée aimable. « Il est justement ce qu'un jeune homme doit être, » dit-elle, « sensé, gai et affable. Je n'avais pas encore vu quelqu'un unir des manières aussi distinguées à tant d'aisance et si peu de fatuité. » « Il est aussi fort joli homme, » reprit Élisabeth. « Ainsi le voilà un être parfait. » J'ai été très flatté qu'il m'ait deux fois demandé à danser. « Je ne m'attendais pas à cet empressement. » « Vous ne vous y attendiez pas. » « Eh bien, moi, je m'y attendais. » « Mais voilà la différence entre nous deux. » « Les compliments vous surprennent toujours, et moi, jamais. » « C'est quoi de plus naturel que de vous demander une seconde fois ? » « Il était impossible qu'il ne vît point que vous étiez la plus belle personne du bal. » « Je ne le remercie point de cette galanterie. » « Après tout, il est fort aimable. » « Je vous permets de le trouver tel. » « Vous en avez admiré de bien plus sot. » « Chère Lydzi, » « Ah ! Vous êtes beaucoup trop encline à aimer tout le monde en général. » « Vous ne voyez jamais les défauts des autres. » « Toutes les personnes que vous connaissez sont bonnes et aimables à vos yeux. » « Je ne vous ai de ma vie entendu dire du mal de qui que ce fût. » « Je ne voudrais pas être trop prompte à censurer n'importe qui, mais je dis toujours ce que je pense. » « Je le sais. » « Et voilà justement pourquoi je m'étonne qu'avec votre bon sens, vous ne voyez jamais les folies et les sottises des autres. » « Afficher la candeur est une chose très commune. » « On voit cela partout. » « Mais être franche, sans désirer le paraître, savoir discerner les bonnes qualités de chacun, les exagérer sans le vouloir et ne jamais parler de leurs défauts, voilà ce que vous seuls savez faire. » « Eh bien, sans doute, vous aimez aussi les sœurs de M. Bingley ? Leurs manières cependant ne peuvent être comparées aux siennes. » « Non, certainement, pas au premier abord, mais elles costent agréablement. Miss Bingley doit vivre avec son frère, et je me tromperais bien si nous ne trouvions en elle une charmante voisine. » Elisabeth écouta en silence, mais ne fut pas convaincue. Douée d'une grande pénétration, d'un caractère moins facile que sa sœur, et d'un jugement froid que des attentions personnelles ne pouvaient influencer, elle était très peu portée à admirer ces dames. D'ailleurs, leur conduite au bal n'en avait pas donné, en général, une idée très favorable. C'était en un mot des élégantes affichées, extrêmement fiers et suffisantes, mais pouvant, lorsqu'elles le voulaient, être gaies et aimables. Elles étaient assez belles, avaient été élevées dans une des premières pensions de Londres, possédaient une fortune de vingt mille livres sterling, et savaient fort bien dépenser plus que leurs revenus. Elles fréquentaient les gens du bel air, et étaient naturellement portées à bien penser d'elles, et mal des autres. Elles appartenaient à une famille respectable du nord de l'Angleterre, et la fortune de leurs frères, ainsi que la leur, avaient été acquises dans le commerce, circonstances qui leur déplaisaient fort et qu'elles auraient bien voulu faire oublier. M. Bingley hérita de cent mille livres sterling à la mort de son père, dont l'intention avait été d'acheter une terre. Son fils le désirait également, mais ayant maintenant la possession d'une maison et d'un parc fort agréable, ceux qui connaissaient la facilité de son caractère pensaient qu'il pourrait bien passer sa vie à Netherfield, et laisser à ses successeurs le soin de faire cette acquisition. Ses sœurs désiraient qu'il possédât une terre, mais bien qu'il eût seulement loué Netherfield, M. Bingley consentit avec plaisir à faire les honneurs de sa table, et Mme Hurst, qui avait épousé un homme à la mode, mais peu riche, était aussi très disposée à considérer, quand cela l'accommodait, la maison de son frère comme la sienne. M. Bingley n'avait pas été majeur deux ans lorsqu'il fut tenté, par la recommandation d'un de ses amis, de visiter le château de Netherfield. Il le considéra pendant une demi-heure, fut charmé de la beauté de la vue, satisfait des avantages dont le propriétaire l'assura, et l'arrêta sur le champ. En dépit de la différence du caractère de Bingley et de Darcy, il existait entre eux une sincère amitié. La franchise, la vivacité, la flexibilité d'humeur de Bingley l'avait rendu cher à Darcy. Bingley comptait réellement sur l'attachement de Darcy et avait une haute opinion de son jugement. Darcy avait plus de pénétration que son ami. Bingley n'était certainement pas un sceau, mais Darcy était instruit. Ce dernier était également fier, réservé, dédaigneux, et ses manières, quoique distinguées, n'étaient point engageantes. De ce côté-là, son ami avait sur lui de grands avantages. Bingley, partout où il se présentait, était sûr d'être aimé. Darcy offensait continuellement quelqu'un. Leur conversation au sujet du bal de Maryton peut donner une idée de leur caractère. Bingley n'avait de sa vie rencontré autant de gens aimables ni de plus jolies femmes. Il avait reçu mille marques de civilité et n'y avait vu ni roi d'heure ni cérémonie. Il eut bientôt fait connaissance avec toutes les personnes de l'Assemblée et quant à Mademoiselle Bennett, rien selon lui ne pouvait la surpasser. Darcy, au contraire, n'avait vu qu'une réunion de personnes qui possédait peu de beauté et point d'élégance. Nul d'elles ne lui avait inspiré le moindre intérêt, fait la plus légère politesse ou procuré un instant de plaisir. Il avvoit que Mademoiselle Bennett était jolie mais qu'elle souriait trop souvent. Madame Hurst et Miss Bingley furent de son avis. Cependant, elles avaient trouvé Mademoiselle Bennett à leur gré et dirent qu'elle serait charmée de cultiver sa connaissance. On prononce donc qu'Hélène était charmante et Bingley se crut par là autorisé à en penser ce qu'il voulait. Chapitre 5 A peu de distance de Longbourn vivait une famille avec laquelle les Bennett étaient étroitement liés. Sir William Lucas, autrefois négociant à Meryton, possédait une jolie fortune. Ayant exercé honorablement l'office de maire, il avait obtenu du roi le titre de chevalier. Cette faveur avait peut-être été trop fortement sentie car elle le dégoûta de son commerce et de la petite ville où il demeurait. Il les quitta tous deux et vint avec sa famille habiter une maison à un mile de Meryton connu depuis sous le nom de Lucas Lodge. Ici il pouvait penser avec plaisir à sa nouvelle dignité et libre de toute affaire s'occuper uniquement à fêter ses voisins car, quoique vint de son titre, il n'était point dédaigneux. Au contraire, il ne se plaisait qu'à combler d'honnêteté tous ceux qui le fréquentaient. Naturellement doux, amical et obligeant, sa présentation à Saint James l'avait mis tout à fait sur le pied d'homme de cour. Lady Lucas était une bonne femme d'un esprit très ordinaire. Ils avaient plusieurs enfants, dont une fille, entre autres, âgée de vingt-sept ans, douée d'autant d'esprit que de sensibilité, amie intime d'Élisabeth. Se voir et causer ensemble du bal de la veille était pour les demoiselles une chose indispensable. Le lendemain, donc, la famille Lucas se rendit à Longbourn. Et d'abord, vous commençâtes bien votre soirée d'hier, Charlotte, dit Mme Bennet. Vous avez dansé la première avec M. Bingley. Oui, mais son second choix. Oh, vous voulez dire Hélène, il l'a demandé deux fois. Il est vrai que cela pouvait faire croire qu'il l'a trouvé à son goût. Je m'en suis un peu douté, je sais qu'il en a dit quelque chose à M. Robinson. Peut-être parlez-vous de la conversation qui lutte avec M. Robinson. Ne vous ai-je pas dit que je l'avais entendu ? M. Robinson demandait comment il trouvait l'assemblée de Meryton, s'il ne croyait pas qu'il y eut beaucoup de jolies femmes dans ce salon et laquelle il trouvait la plus belle. À cette dernière question, il répondit avec vivacité, Oh, l'aîné des demoiselles Bennet, il ne peut y avoir deux opinions sur ce point. Ah, vraiment, c'était se déclarer et cela aurait un air de... Mais ce ne sont que des conjectures. Mes rapports sont plus flatteurs pour votre mère que les vôtres, Elisa, dit Charlotte. Il vaut mieux écouter M. Bingley que son amie, n'est-ce pas ? Pauvre Elisa, n'être que passable. Je vous prie de ne point persuader à Lizzie qu'elle doive s'offenser de cette impertinence, car c'est un homme si ennuyeux que je serais fâché qu'elle lui eût plus. Mme Long m'a dit, hier au soir, qu'il avait été assis auprès d'elle pendant plus d'une demi-heure, mais n'avait pas daigné ouvrir la bouche. En êtes-vous bien sûr, maman ? Je crois que vous vous trompez. J'ai certainement vu M. Darcy lui parler, dit Hélène. Oh ! Parce qu'elle lui demanda s'il aimait Netherfield. Il fut obligé de répondre, mais il paraissait très fâché qu'on eût pris la liberté de lui adresser la parole. M. Bingley m'a dit, reprit Hélène, qu'il parlait fort peu aux étrangers, mais qu'avec ses amis, il était extrêmement aimable. Je ne le crois pas, ma chère, s'il avait été aimable, il eût causé avec Mme Lang. Mais je me doute bien de ce qu'il en est. On dit qu'il est d'une fierté intolérable, et je pense qu'il aura su que Mme Lang n'avait point d'équipage et qu'elle était venue au bal dans une chaise de poste. Je me soucie fort peu qu'il ait parlé ou non à Mme Lang, dit Miss Lucas, mais j'aurais aimé qu'il eût dansé avec Élisa. Une autre fois, Lizzie lui dit sa mère, je le refuserai si j'étais à votre place. Je crois, maman, que je puisse avec sûreté vous promettre de ne jamais danser avec lui. Sa fierté, dit Mlle Lucas, ne me paraît pas aussi ridicule que la fierté le semble ordinairement, car on ne peut guère s'étonner qu'un jeune homme beau, riche et d'une famille distinguée pense bien de lui-même. Je crois qu'il a le droit d'être fier si j'ose m'exprimer ainsi. Cela est vrai, répondit Élisabeth, et je lui pardonnerai facilement sa fierté s'il n'eût blessé la mienne. L'orgueil, observa Mary, qui se piquait de réfléchir et de moraliser, est de tous les vices, je crois, le plus commun. Par tout ce que j'ai lu, je suis convaincu que c'est une faiblesse attachée à la nature humaine et qu'il y a peu de personnes qui ne tirent vanité de quelques qualités réelles ou imaginaires. La vanité et la fierté sont deux choses bien différentes. Une personne peut être fière sans être vaine. La fierté provient ordinairement de l'opinion que nous avons de nous-mêmes et la vanité de celle que nous désirons que les autres aient de nous. Si j'étais aussi riche que M. Darcy, dit un des jeunes Lucas qui avait accompagné ses sœurs, je serais au moins aussi fier que lui j'aurai une meute de chien et je boirai une bouteille de vin tous les jours. Alors vous boiriez beaucoup trop, dit Mme Bennet. Le jeune homme protesta du contraire. Il s'ensuivit une discussion sur la tempérance qui dura jusqu'à la fin de la visite. Chapitre 6 Les dames de Longbourn et celles de Netherfield ne tardèrent pas à se voir. Des visites réciproques furent faites et rendues selon l'usage. Les manières engageantes de Mlle Bennet plurent à Mme Hurst et à Miss Bingley et bien qu'elles eussent trouvé Mme Bennet insupportable et les jeunes sœurs insipides. Elles témoignèrent cependant aux deux aînés le désir de les voir souvent. Hélène reçut leurs attentions avec plaisir mais Elisabeth y voyant une certaine hauteur même à l'égard de sa sœur ne pouvait s'en accommoder quoiqu'elle reconnût d'ailleurs le prix de leur bonté pour Hélène comme provenant probablement de l'influence du frère. Il était évident qu'en toutes occasions M. Bingley témoignait à Hélène une préférence marquée. Elisabeth s'aperçut que sa sœur pensait à lui avec plaisir et ne tarderait pas à l'aimer sérieusement mais elle sentit quelque joie à penser que le monde ne découvrirait pas facilement cette inclination car Hélène unissait à une extrême sensibilité une tranquillité d'âme et une humeur égale qui la préservait des soupçons des curieux. Elle confia cette pensée à Mlle Lucas. On peut désirer en pareil cas répondit Charlotte de cacher au public ses sentiments mais quelquefois il y a un désavantage à être tellement sur ses gardes. Si une femme cache avec le même soin son inclination à celui qui en est l'objet elle peut perdre les moyens de le fixer et alors ce ne sera pour elle qu'une triste consolation de savoir que le monde ignore son chagrin. Il y a tant de reconnaissance ou de vanité dans un attachement en général qu'il n'est pas prudent de concentrer tout en soi. Nous commençons facilement une légère préférence est une chose naturelle mais peu de personnes ont la constance de former un attachement sérieux sans quelque encouragement. Il y a mille circonstances où une femme fait mieux de témoigner plus qu'elle ne sent. Votre sœur plaît à M. Bingley sur cela il ne peut y avoir de doute mais il est bien possible qu'il en demeure là à moins qu'elle ne l'aide un peu. Mais elle l'encourage autant que possible. Si moi je m'aperçois de la préférence qu'elle a pour lui il faudrait qu'il fût bien simple pour ne pas le voir aussi. Rappelez-vous Elisa qu'il ne connaît pas comme vous le caractère de votre sœur. Mais si une femme éprouve un sentiment particulier pour un homme et ne cherche pas à le cacher c'est à lui à le découvrir. Cela peut-être s'il la voit très souvent mais bien que Bingley et Hélène se rencontrent fréquemment ils ne sont jamais ensemble que quelques heures et alors entourés d'une nombreuse société ils ne peuvent converser que de temps en temps l'un avec l'autre. Hélène devrait donc profiter des moments où elle le voit quand elle sera sûre de ses sentiments alors elle pourra l'aimer tout à son aise. Votre plan est fort bon dit Elisabeth lorsqu'il ne s'agit que du désir d'être bien mariée et je l'adopterai je crois si j'étais déterminée à avoir un mari quelconque mais ce ne sont pas là les sentiments d'Hélène elle n'agit par aucun dessin prémédité je suis même très persuadé qu'elle ne croit pas jusqu'à présent être attachée à monsieur Bingley elle ne le connaît que depuis quinze jours ils ont dansé ensemble quatre contredances à Maritone elle a dîné cinq fois avec lui ce n'est vraiment pas suffisant pour connaître le caractère d'un homme non si elle n'eût fait que dîner avec lui elle n'aurait pu que s'assurer quel était son appétit mais il faut vous rappeler qu'ils ont passé cinq soirées ensemble et cinq soirées font beaucoup oui ces cinq soirées les ont mis à même de savoir qu'ils préfèrent tous deux le 21 aux jeux de commerce mais je ne vois pas que par là ils se puissent bien connaître eh bien dit Charlotte je souhaite à Hélène bien du succès et si elle épousait monsieur Bingley demain je pense qu'elle aurait autant de chance d'être heureuse que si elle eût étudié son caractère pendant un an le bonheur dans le mariage n'est que l'effet du hasard les personnes ont beau sympathiser avant de se marier elles changent toujours trop tôt et selon moi il est bon de connaître aussi peu que possible les défauts de celui avec lequel vous devez passer votre vie vous plaisantez Charlotte mais ce que vous dites n'est pas judicieux vous le savez et je suis sûr que vous ne vous conduiriez pas d'après ces maximes là occupé à observer la conduite de monsieur Bingley envers Hélène Elisabeth était loin de soupçonner qu'elle devenait elle-même un objet intéressant aux yeux de monsieur Darcy d'abord à peine avait-il avoué qu'elle fut jolie il la regarda au bal sans le moindre plaisir et lorsqu'il la rencontra le jour suivant il ne la considérait que pour la critiquer mais il n'eut pas plutôt démontré à ses amis qu'elle avait à peine un joli trait qu'il s'aperçut que sa physionomie était remarquablement animée par l'expression de ses beaux yeux noirs à cette découverte il en succéda d'autres également mortifiantes bien qu'à force de chercher il eût surpris quelques défauts dans ses formes il se vit forcé d'avouer que sa taille tout ensemble était légère et gracieuse et après avoir assuré que ses manières n'étaient pas celles d'une femme du bel air il se laissa séduire par son aisance et sa gaieté elle de son côté ignorant tout cela ne voyait en lui que l'homme qui ne plaisait à personne et qui ne l'avait pas trouvé assez jolie pour la faire danser il désira la mieux connaître et avant de discourir avec elle voulut écouter sa conversation elle s'en aperçut bientôt c'était chez Sir William Lucas où une nombreuse société se trouvait assemblée quel motif peut avoir monsieur Darcy dit-elle à Charlotte de m'écouter ainsi lorsque je m'entretiens avec le colonel Forster voilà une question à laquelle monsieur Darcy peut se le répondre mais s'il m'écoute encore je lui ferai certainement connaître que je m'en aperçois il a un regard très moqueur et si je ne commence moi-même à être impertinente il finira par m'intimider un instant après il s'approcha d'elle mais sans paraître désirer leur parler mademoiselle Lucas défiant alors son amie d'aborder ce sujet Elisabeth se tourne vers lui et lui dit ne trouvez-vous pas monsieur que je me suis fort bien exprimé lorsque je demandais au colonel Forster de nous donner un bal avec beaucoup d'énergie mademoiselle mais c'est un sujet qui rend toujours une dame éloquente vous êtes un peu sévère envers notre sexe ce sera bientôt votre tour d'être tourmenté dit Miss Lucas je vais ouvrir le piano Elisa et vous savez ce que cela veut dire pour une amie vous êtes une étrange créature vous voulez toujours me faire chanter et jouer devant tout le monde si j'eusse désirait briller par la musique vous seriez impayable mais comme il n'en est rien je ne souhaite nullement jouer du piano devant des personnes accoutumées à entendre les meilleurs artistes mademoiselle Lucas l'ayant prié avec insistance elle ajouta eh bien puisque vous le voulez il faut prendre son parti et jetant un coup d'œil sérieux sur monsieur Darcy elle dit je m'attends à la critique mais elle ne saurait me faire impression elle jouait agréablement mais après une ou deux ariettes et avant qu'elle eut le temps de répondre aux instances qu'on lui fit de continuer elle fut remplacée au piano par sa sœur Mary qui étant la seule de la famille qu'on ne put louer sur sa beauté avait beaucoup travaillé pour acquérir du talent et était impatiente de le montrer Mary n'avait ni goût ni génie et encore que la vanité lui eût donné de l'application elle lui avait donné un certain air de pédanterie et de suffisance qui aurait gâté un plus haut degré de perfection que celui qu'elle avait atteint Elisabeth simple sans affectation avait été écoutée avec plaisir quoi qu'elle ne touchât pas à beaucoup près aussi bien que Mary mais celle-ci à la fin d'un très long concerto se trouva heureuse d'acheter quelques faibles louanges en jouant des airs écossais à la demande de ses sœurs cadettes qui avec les jeunes Lucas et quelques officiers se mirent à danser dans un des coins du salon M. Darcy les regardait en silence indigné d'une telle manière de passer la soirée qui le privait de toute conversation et trop absorbé dans ses pensées pour s'apercevoir que Sir William était près de lui mais Sir William lui adressa enfin la parole voilà une charmante récréation pour les jeunes gens M. Darcy il n'y a rien après tout de comparable à la danse je la regarde comme un des plus grands raffinements de la civilisation je le crois monsieur et de plus elle a l'avantage d'être en vogue parmi les peuples les moins civilisés les sauvages savent danser Sir William sourit votre amie joue son rôle parfaitement bien continua-t-il après un moment de silence en voyant M. Bingley joindre le groupe et je ne doute nullement que vous ne soyez bien capable de suivre son exemple M. Darcy il me semble monsieur que vous m'avez vu danser à Meryton oui monsieur et cela me fit grand plaisir dansez-vous souvent à Saint James jamais vous avez sans doute une maison en ville M. Darcy répondit par un salut affirmatif j'avais eu quelque envie de me fixer à Londres car j'aime la haute société mais j'ai craint que l'air de la ville ne convainc pas à Lady Lucas il se tut espérant recevoir une réponse mais M. Darcy n'était pas disposé à lui en faire et en ce moment Elisabeth s'étant approchée d'eux il lui vint à l'idée une galanterie il l'appelle ma chère Miss Elisa lui dit-il pourquoi ne dansez-vous pas M. Darcy vous me permettrez de vous présenter cette demoiselle comme une danseuse fort désirable vous ne pouvez refuser de danser je suis sûr lorsqu'une si jolie femme est devant vous et prenant la main d'Elisabeth il la donna à M. Darcy qui bien que surpris n'était pas fâché de la recevoir mais elle se retira en arrière et dit avec embarras à Sœur William en vérité monsieur je n'ai point envie de danser je vous conjure de ne pas croire que je me sois avancé de ce côté-ci pour mendir un danseur M. Darcy avec gravité la pria de l'honorer de sa main mais ce fut inutilement Elisabeth était décidée et Sœur William essaya en vain de changer sa résolution vous dansez si bien mademoiselle par votre refus vous me privez d'un vrai plaisir et quoi que monsieur ait en général peu de goût pour cet exercice il ne peut se refuser à nous obliger pendant une demi-heure M. Darcy est un modèle de civilité dit Elisabeth en souriant cela est vrai mais considérant le motif mademoiselle on ne saurait s'étonner de sa complaisance qui est-ce qui pourrait refuser une telle danseuse Elisabeth le regarda d'un air malin et s'éloigna son refus ne lui avait pas nuit auprès de M. Darcy au contraire il pensait à elle avec plaisir lorsqu'il fut joint par Mlle Bingley je devine le sujet de votre rêverie lui dit-elle je ne le crois pas mademoiselle vous pensez combien il serait ennuyeux de passer beaucoup de soirées comme celle-ci avec une pareille société je suis bien de votre avis je ne m'étais jamais autant ennuyée l'insipidité et le bruit la petitesse et cependant la prétention de tous ces gens-là que ne donnerais-je pas pour vous entendre les critiquer vous conjecturez mal je vous jure mon imagination était plus agréablement occupée je méditais sur l'extrême plaisir que peuvent causer les beaux yeux d'une jolie femme Mlle Bingley le regarda fixement et manifesta le désir de savoir laquelle de ces deux dames avait su lui inspirer ses réflexions M. Darcy répondit avec assurance Mlle Elisabeth Bennet Elisabeth Bennet répéta Mlle Miss Bingley vous m'étonnez beaucoup et depuis quand a-t-elle ce bonheur quand pourra-t-on vous faire compliment du vôtre voilà justement la question à laquelle je m'attendais l'imagination d'une femme est bien vive elle passe en un instant de l'admiration à l'amour et de l'amour au mariage je prévoyais votre compliment oh oh si vous êtes si sérieux je croirais que c'est un parti pris absolument vous aurez vraiment une charmante belle-mère qui sans doute sera toujours avec vous à Pemberley il l'écoutait avec une parfaite indifférence et cette tranquillité l'ayant rassurée elle s'égaïa longtemps sur le même sujet chapitre 7 la fortune de monsieur Bennet consistait presque entièrement en une terre de 2000 livres sterling de rente qui malheureusement pour ses filles était substituée au défaut d'héritiers mâles à un parent éloigné et celle de leur mère quoique considérable pour son état ne devait les dédommager que faiblement son père procureur à Meryton lui avait laissé en mourant 4000 livres sterling elle avait une sœur mariée à un monsieur Phillips jadis claire de leur père et depuis son successeur et un frère établi à Londres dans une haute branche de commerce le village de Longbourn n'était qu'à un mille de Meryton distance fort commode pour les demoiselles Bennet qui y allaient ordinairement deux ou trois fois par semaine rendre visite à leur tante et à un magasin de mode qui se trouvait de l'autre côté de la rue les deux plus jeunes de la famille Catherine et Lydia s'y rendaient encore plus fréquemment leur imagination était moins occupée que celle de leur sœur et lorsqu'elles n'avaient rien de mieux à faire une promenade à Meryton venait fort à propos pour les amuser durant la matinée et leur fournir un sujet de conversation pour l'après-midi leur tante leur apprenait toujours quelques nouvelles et en ce moment elle se trouvait agréablement occupée par l'arrivée d'un régiment qui devait passer l'hiver dans les environs et dont Meryton était le quartier général les visites à madame Phillips devarent donc la source des nouvelles les plus intéressantes chaque jour elles apprenaient le nom de quelques officiers puis elles sur leur demeure et enfin elles firent connaissance avec eux M. Phillips les voyait tous et par là il procura à ses nièces d'intéressantes relations qui jusqu'alors leur avaient été inconnues elles ne parlaient plus que de militaires et la fortune de M. Bingley dont l'idée seule faisait sourire leur mère n'était à leurs yeux qu'une bagatelle comparée à l'uniforme d'un sous-lieutenant un matin après avoir écouté leurs épanchements à ce sujet M. Bennet leur dit froidement tout ce que je puis conclure de vos discours c'est que vous êtes bien deux des plus folles filles du pays il y a longtemps que je m'en doutais j'en suis maintenant convaincu Catherine fut déconcertée et ne répondit pas mais Lydia avec une parfaite indifférence continua à parler avec en face du capitaine Carter et de l'espoir qu'elle avait de le rencontrer encore avant qu'il ne partit pour Londres je suis étonné mon cher dit Mme Bennet que vous soyez si prompt à taxer vos enfants de folie si je voulais juger légèrement des enfants de quelqu'un ce ne serait pas des miens si mes enfants extravagues j'espère toujours m'en apercevoir oui mais il se trouve qu'elles sont toutes très spirituelles voilà je l'espère le seul point sur lequel nous ne nous accordons pas ma femme j'avais espéré que nos sentiments se rencontreraient en tout mais il faut ici que mon opinion diffère de la vôtre car je pense que nos deux plus jeunes filles sont d'un ridicule achevé mon cher M. Bennet voulez-vous que des enfants de cet âge aient autant de sens que leurs parents je me rappelle le temps où j'aimais moi-même un habit rouge et je ne dis pas qu'au fond du cœur je n'ai pas encore un faible pour les militaires si un jeune colonel avec cinq ou six mille livres sterling de rente me demandait une de mes filles j'aurais peine à lui dire non l'autre soir le colonel Forster avait je vous assure fort bonne mine avec son uniforme ici elle fut interrompue par un domestique qui apportait un billet pour Mlle Bennet il venait de Netherfield et on attendait une réponse eh bien Hélène qu'est-ce qui vous écrit que vous dit-on eh bien donc Hélène dépêchez-vous de lire allons ma chère c'est de Miss Bingley dit Hélène et elle lutte à haute voix ma chère amie si vous n'êtes pas assez complaisante pour venir dîner avec Louisa et moi vous nous mettrez dans le cas de nous détester le reste de nos jours car une journée de tête à tête entre deux femmes ne peut finir sans querelle venez après la réception de la présente mon frère et ses messieurs dînent avec les officiers tout à vous Caroline Bingley avec les officiers s'écria Lydia je m'étonne que ma tante ne nous l'ait pas dit ils dînent en ville dit Mme Bennet c'est bien malheureux pourrais-je avoir la voiture dit Hélène non ma chère vous ferez mieux d'aller à cheval car le temps tourne à la pluie et alors vous serez obligé de rester jusqu'à demain votre plan serait bon maman dit Elisabeth si vous étiez sûr qu'on ne proposa pas de la reconduire oh mais ces messieurs iront à Meryton dans la voiture de M. Bingley et les Hurst n'ont point de chevaux j'aimerais mieux y aller en voiture votre père a besoin des chevaux j'en suis sûr ils sont utiles à la ferme n'est-ce pas vrai M. Bennet on les occupe à la ferme bien plus souvent que je ne le voudrais pour mon propre usage mais s'ils y sont aujourd'hui dit Elisabeth maman sera satisfaite son père répondit enfin qu'on ne pouvait se servir alors de la voiture Hélène fut donc obligée d'aller à cheval et sa mère l'accompagna jusqu'à la grille en l'assurant avec joie qu'elle aurait du mauvais temps ses espérances furent réalisées Hélène ne faisait que de partir quand survint une forte pluie ses sœurs étaient très inquiètes sa mère très contente la pluie continua toute la soirée Hélène ne put revenir c'est une brillante idée que j'ai eue là répéta plusieurs fois Mme Bennet pendant l'après-midi mais ce ne fut que le lendemain matin qu'elle connut l'heureux effet de son adresse le déjeuner finissait lorsqu'un domestique apporta de Netherfield le billet suivant Ma bien chère Lizzie je suis réellement malade j'ai été mouillée jusqu'aux eaux hier matin et n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit Mes bonnes amies ne veulent pas entendre parler de mon retour que je ne sois rétabli Elles ont absolument voulu envoyer chercher M. Jones Aussi ne soyez point inquiet si vous entendez dire qu'il est venu me voir à l'exception d'un mal de gorge et de tête je n'ai rien d'alarmant tout à vous etc Eh bien ma chère dit M. Bennet après qu'Elisabeth eut communiqué cette nouvelle si votre fille a une sérieuse maladie et qu'elle en meurt ce sera une consolation de savoir qu'elle l'avait gagnée par votre faute et afin de voir M. Bingley Oh je n'en suis pas inquiète on ne meurt point d'un petit rhume je suis sûr qu'on prendra bien soin d'elle tant qu'elle restera là tout ira bien si je pouvais avoir la voiture j'irai la voir Elisabeth étant vraiment inquiète se décida à aller les trouver bien qu'elle ne put obtenir la voiture et que n'aimant point monter à cheval aller à pied fut sa seule ressource elle déclara qu'elle y était décidée comment pouvez-vous penser à une pareille chose les chemins sont affreux vous ferez horreur en arrivant à Netherfield dit Mme Bennet je ne ferai pas horreur à Hélène et c'est elle seule que je veux voir est-ce là Lydzi dit son père une manière de me demander les chevaux non je ne souhaite nullement éviter cette course qu'est-ce que 3000 lorsqu'on a un but je serai de retour pour dîner j'admire la vivacité de vos sentiments observa Mary mais en tout il faut un peu écouter la raison et votre dessein selon moi est parfaitement ridicule nous irons avec vous jusqu'à Meryton dire Catherine et Lydia Elisabeth y consentit et ses trois demoiselles se mirent en route en nous pressant un peu dit Lydia nous pourrons arriver assez à temps pour voir partir le capitaine Carter à Meryton elles se séparèrent les deux plus jeunes se rendirent chez leur tante et Elisabeth continua seule son chemin elle allait d'un bon pas sautant les fossés traversant les prés avec une activité toujours plus animée et se trouva enfin près de la maison très fatiguée couverte de boue et le teint animé par la marche et l'inquiétude on la fit entrer dans la salle à manger où toute la société hormis Hélène était réunie sa venue causa un mouvement général de surprise avoir marché trois mille par un temps si mauvais de si bonheur et toute seule était pour Madame Hurst et Miss Bingley une chose presque incroyable Elisabeth s'aperçut facilement qu'elle trouvait cette démarche ridicule elles la reçurent néanmoins avec beaucoup de civilité et dans l'accueil de leurs frères il y avait un peu plus que de la politesse il était content et attentif Monsieur Darcy parla peu et Monsieur Hurst ne dit pas un mot les pensées du premier étaient partagées entre l'admiration de l'éclat que l'exercice avait donné au teint d'Elisabeth et le doute que son motif put la justifier d'être venue toute seule le second n'était occupé que de son déjeuner aux questions qu'elle posa sur la santé de sa sœur elle ne reçut pas de réponse bien satisfaisante Mademoiselle Bennett avait eu de la fièvre et quoi que levé n'était pas assez bien pour quitter la chambre Elisabeth désira y être conduite sur le champ et Hélène qui n'avait osé prier sa sœur de venir par crainte de causer trop d'inquiétudes ou de dérangements témoigna le plus vif plaisir en la voyant elle n'était pas en état de parler beaucoup et quand Mademoiselle Bingley l'élaissa seule elle ne put que dire à sa sœur combien elle était reconnaissante de toutes les bontés que ces dames avaient pour elle Elisabeth s'occupa en silence de la soigner quand le déjeuner fut fini les deux sœurs vinrent les joindre et Elisabeth commença elle-même à les aimer lorsqu'elle vit la tendre sollicitude qu'elle témoignait à Hélène le chirurgien du lieu vint et ayant examiné la malade dit comme on pouvait l'imaginer qu'elle avait un rhume sérieux il lui conseilla de se mettre au lit en attendant quelques drogues qu'il devait envoyer son avis fut suivi sans peine car le frisson augmentait et Hélène avait un violent mal de tête Elisabeth ne la quitta pas un seul instant et ces dames s'en éloignèrent peu car les messieurs étant sortis elle n'avait rien de mieux à faire vers les trois heures Elisabeth pensa qu'il fallait se retirer et le dit à regret mademoiselle Bingley lui offrit la voiture mais Hélène témoigna tant de chagrin de voir partir sa sœur que Miss Bingley se vit obligée d'engager Elisabeth à demeurer pour le moment à Netherfield cette proposition fut acceptée avec reconnaissance et l'on envoya un domestique à Longbourn faire part de cette décision et chercher ce dont les deux sœurs pouvaient avoir besoin chapitre 8 à cinq heures ces dames se retirèrent pour s'habiller et à six on vint dire à Elisabeth que le dîner était servi aux diverses demandes qu'on lui fit et parmi lesquelles elle eut le plaisir de distinguer l'empressement de monsieur Bingley elle ne put donner aucune réponse satisfaisante Hélène n'était certainement pas mieux en entendant cela les deux dames répétèrent deux ou trois fois qu'elles étaient désolées combien il était mauvais de prendre froid et combien elles redoutaient elles-mêmes d'être malades puis elles n'y pensèrent plus et leur indifférence pour Hélène lorsqu'elles n'étaient pas absolument sous leurs yeux rappela à Elisabeth l'impression fort peu favorable que ces dames lui avaient causé leur frère était en effet la seule personne de cette maison qu'elle put voir avec quelque plaisir son inquiétude sur la santé d'Hélène était très visible et ses attentions pour Elisabeth assez gracieuses pour l'empêcher de se croire aussi importune qu'elle pensait l'être aux autres individus de la famille elle ne recevait de politesse que de lui Mlle Bingley était entièrement occupée de M. Darcy sa sœur à peu près autant et quant à M. Hurst près duquel Elisabeth était assise c'était un homme indolent qui ne vivait que pour manger boire et jouer et qui lorsqu'il se fut aperçu qu'elle préférait un mais simple à un ragoût n'eut plus rien à lui dire le dîner fini elle rentra dans l'appartement d'Hélène et sitôt qu'elle fut dehors Miss Bingley commença à la critiquer il fut décidé que ses manières étaient affreuses un mélange d'orgueil et d'étourderie indiscrète elle n'avait ni conversation ni goût ni beauté Mme Hurst pensait d'eux-mêmes et ajouta en un mot elle n'a rien qui puisse la faire remarquer si ce n'est d'être une excellente marcheuse je n'oublierai de la vie la mine qu'elle avait ce matin je l'ai cru folle en vérité cela est exact Louisa j'ai eu toutes les peines du monde à m'empêcher de rire quel ridicule de courir la campagne ainsi seule de se présenter dans un état les cheveux en désordre la figure rouge et tout cela parce que ça sera un rhume oh oui et son jupon j'espère que vous avez remarqué son jupon un pied de boue sa robe qu'elle avait baissée pour cacher tout cela le faisait paraître un peu mieux ce portrait peut être exact Louisa dit monsieur Bingley mais moi ce n'est pas là ce que j'ai remarqué j'ai trouvé miss Bennet fort jolie lorsqu'elle est entrée ce matin et cette boue à son jupon ne m'a pas frappé comme vous 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 en êtes aperçu monsieur Darcy j'en suis sûr dit mademoiselle Bingley je suis porté à croire que vous n'aimeriez pas voir votre soeur se montrer dans un tel état non certainement marcher trois mille ou quatre ou cinq je ne connais pas bien la distance dans la boue et seule toute seule à quoi pensait-elle il me semble que c'est montrer une bien saute indépendance le plus parfait mépris des convenances c'est être bien de la province cet attachement pour sa soeur est fort estimable dit monsieur Bingley je crains beaucoup monsieur Darcy observa à mi-voix miss Bingley que cette scène n'ait un peu diminué votre admiration pour ses beaux yeux pas du tout répondit-il l'exercice les avait rendus plus animés il y eut un moment de silence après quoi madame Hurst recommença j'ai beaucoup d'amitié pour Hélène Bennet elle est vraiment charmante et je désire de tout mon cœur l'avoir bien établi mais avec de tels parents et des liaisons si communes je crains qu'il n'y ait aucun espoir je crois vous avoir entendu dire que leur oncle était procureur à Meryton oui et elles en ont un autre qui demeure près de Cheapside c'est parfait ajouta sa soeur et elles se mirent à rire aux éclats quand elles auraient assez d'oncle pour remplir tout Cheapside s'écria Bingley elles n'en seraient pas moins aimables mais cela diminue leur espoir d'épouser quelqu'un qui est un rang dans le monde reprit Darcy Bingley ne fit point de réponse mais ses deux soeurs donnèrent avec joie leur approbation et s'amusèrent quelque temps au dépend de la parenté de leur chère amie toutefois par un renouvellement de tendresse elles se rendirent à sa chambre au sortir de table et restèrent avec elle jusqu'au moment de servir le café elle était encore très malade Elisabeth ne voulut la quitter que très tard quand elle eut le plaisir de l'avoir endormie alors elle pensa qu'il serait du moins poli sinon fort amusant pour elle de descendre un peu dans le salon elle trouva toute la société occupée du jeu où elle-même fut aussitôt invitée mais s'imaginant qu'on jouait gros jeu elle refusa et prenant sa sœur pour excuse dit qu'elle lirait pendant le peu de temps qu'elle pouvait rester avec eux monsieur Hurst la regarda avec étonnement préférez-vous la lecture au jeu dit-il cela est singulier mademoiselle Elisabeth dit Miss Bingley méprise le jeu elle est grand lecteur et ne se plaît à nulle autre chose je ne mérite ni cette éloge ni ce blâme mademoiselle je n'aime pas excessivement la lecture et je trouve du plaisir dans beaucoup d'autres occupations je suis bien persuadé que vous en trouvez à soigner votre sœur dit Bingley et j'espère que vous serez bientôt satisfaite en la voyant parfaitement rétablie Elisabeth le remercia de bon cœur puis s'avança vers une table où étaient quelques livres il lui offrit d'en aller chercher d'autres sa bibliothèque dit-il était entièrement à son service et je désirerais qu'elle fût plus nombreuse pour votre amusement comme pour mon honneur mais je suis un paresseux et quoique j'ai peu de livres j'en ai plus que je n'en lis Elisabeth l'assura que celui qu'elle tenait lui convenait parfaitement je suis étonné dit mademoiselle Bingley que mon père ait laissé une bibliothèque si peu considérable vous en avez une délicieuse à Pemberley monsieur Darcy elle doit être bonne répondit-il c'est l'ouvrage de plusieurs générations et vous l'avez tant augmentée vous êtes toujours à acheter des livres je ne comprends pas qu'on puisse maintenant négliger une bibliothèque de famille négliger je suis sûr que vous ne négligez rien qui puisse ajouter aux beautés de cette demeure Charles quand vous bâtierez votre maison je souhaite qu'elle soit à moitié aussi agréable que Pemberley je le souhaite aussi mais je vous conseillerais d'acheter une terre dans ce voisinage et de prendre Pemberley pour modèle de tout mon cœur je suis même fort disposé à acheter Pemberley si Darcy veut me le vendre mais mon frère je ne prétends parler que de choses praticables vraiment Caroline je crois qu'il est plus facile d'acheter Pemberley que de construire quelque chose qui en approche cette conversation amusa tellement Elisabeth qu'elle quitta son livre et vint s'asseoir entre madame Hurst et mademoiselle Bingley sous prétexte de regarder leur jeu mademoiselle Darcy est bien grandie depuis ce printemps dit Miss Bingley sera-t-elle aussi grande que moi ? je le crois elle est maintenant de la taille de Miss Elisabeth Bennet combien je désire la revoir je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'est plus autant quelle physionomie quelle manière est si instruite pour son âge son talent au piano est vraiment remarquable je ne puis concevoir dit Bingley comment les dames ont assez de persévérance pour se rendre par les talents aussi accomplis qu'elles le sont toutes aujourd'hui toutes mon cher Charles que voulez-vous dire ? mais oui toutes elles savent toutes peindre des souvenirs couvrir des écrans et faire des bourses j'en connais à peine une seule qui ne puisse faire tout cela et je n'ai jamais entendu parler d'une jeune personne pour la première fois sans être prévenu qu'elle était très accomplie toujours dans le même sens votre interprétation de ce qu'on entend ordinairement par une personne accomplie n'est que trop vraie dit Darcy ce mot s'applique à bien des femmes qui ne l'ont méritée qu'en faisant des bourses ou des tapisseries à écrans je suis cependant loin de partager votre opinion sur les dames en général je ne puis me vanter parmi toutes mes connaissances d'en avoir plus de six qui soient réellement accomplies ni moi non plus ajouta mademoiselle Bingley alors dit Elisabeth vous devez exiger un grand mérite de celle que vous nommez accomplie oui j'y comprends beaucoup de choses oh bien certainement s'écria la complaisante mademoiselle Bingley on ne peut dire qu'une femme soit vraiment accomplie si elle n'est en tout supérieure à la plupart des personnes de son sexe elle doit posséder à fond la musique le dessin la danse et les langues étrangères de plus il faut qu'elle soit douée d'un certain je ne sais quoi dans sa manière d'être et de marcher dans le son de sa voix dans ses expressions où ce titre ne serait qu'à moitié mérité elle doit posséder tout cela dit Darcy mais il lui faut encore unir à un jugement sain une parfaite connaissance des auteurs anciens et modernes je ne suis plus étonné reprit Elisabeth que vous ne connaissiez que six femmes accomplies je suis même presque surprise que vous en connaissiez une êtes-vous assez sévère à l'égard de votre sexe pour douter de la possibilité de tout ceci je n'ai jamais vu de femme qui ressemblât au portrait que vous venez de tracer je ne croyais pas qu'une seule personne pût réunir autant de qualité madame Hurst et mademoiselle Bingley se récrièrent sur l'injustice d'un tel doute et assurèrent qu'elles connaissaient beaucoup de femmes qui répondaient à cette description lorsque monsieur Hurst les força au silence en se plaignant amèrement du peu d'attention qu'elle donnait au jeu la conversation étant interrompue Elisabeth quitta le salon Elisa Bennett dit alors Miss Bingley est une de ces jeunes personnes qui cherchent à se faire valoir auprès de l'autre sexe en diminuant le mérite du leur et avec bien des hommes je crois que cela réussit mais selon moi c'est un moyen pitoyable un bien pauvre artifice il y a sans doute de la petitesse reprit monsieur Darcy à qui cette remarque était particulièrement adressée dans toutes les ruses que les dames daignent quelquefois employées pour nous captiver tout ce qui tient à l'art est méprisable Mademoiselle Bingley ne fut pas assez satisfaite de cette réponse pour continuer la conversation Elisabeth peu de temps après vint leur dire que sa sœur était plus mal Bingley voulut qu'on envoyât sur le champ chercher monsieur Jones ses sœurs convaincues qu'un médecin de province ne pouvait rien savoir conseillaient d'en faire venir un de Londres enfin il fut décidé qu'on ferait appeler monsieur Jones le lendemain matin si toutefois Mademoiselle Bennet n'était pas beaucoup mieux Bingley était réellement inquiet ses sœurs assuraient qu'elles étaient cruellement tourmentées et cherchaient à se distraire en faisant de la musique tandis que monsieur Bingley ne put trouver quelque repos qu'après avoir recommandé à sa femme de charge de donner tous ses soins aux deux demoiselles Bennet chapitre 9 Elisabeth passa presque toute la nuit auprès de sa sœur et eut le plaisir de répondre sur les informations qu'envoya demander de bonheur monsieur Bingley et que vint reprendre peu après les élégantes femmes de chambre de ses sœurs qu'elle était un peu mieux alors Elisabeth écrivit un mot à sa mère pour lui demander de venir juger par elle-même de l'état d'Hélène et les pria de l'envoyer sur le champ à Longbourn Madame Bennet ne tarda pas à se rendre au désir de sa fille elle vint à Netherfield accompagnée de Catherine et de Lydia si Madame Bennet avait trouvé Hélène dangereusement malade elle eût été très affligée mais voyant que sa maladie n'aurait pas de suite fâcheuse elle ne désirait nullement un prompt rétablissement le retour de la santé devant nécessairement l'éloigner de Netherfield elle ne voulut point écouter les instances que lui fit sa fille de la reconduire à Longbourn et le médecin qui arriva en cet instant dit qu'il serait fort imprudent de la déplacer qu'il fallait au moins attendre que la fièvre fût passée après être restée quelque temps avec Hélène et sur l'invitation de Mlle Bingley Mme Bennet et ses trois filles descendirent au salon Bingley vint au devant de Mme Bennet il lui dit qu'il espérait qu'elle n'avait pas trouvé Mlle Hélène plus malade qu'elle ne le croyait en vérité monsieur je ne m'attendais pas à la trouver si mal ce fut sa réponse monsieur Jones dit qu'il est impossible de la déplacer maintenant il faut que nous abusions encore pendant quelque temps de votre bonté la déplacer s'écria Bingley il n'y faut pas penser ma soeur je suis sûr ne voudrait pas entendre parler de son déplacement vous pouvez être persuadé madame dit très froidement Miss Bingley que tant que Mlle Bennet restera ici on aura pour elle toutes les attentions possibles Mme Bennet fut prodigue de remerciements si je ne comptais sur vos bons soins ajouta-t-elle je serais vraiment inquiète car elle est bien bien malade elle souffre beaucoup mais avec une patience d'ange en vérité on ne peut désirer un caractère plus aimable que le sien je le dis souvent à mes autres filles qu'elles ne peuvent lui être comparées vous avez un fort joli salon monsieur Bingley Netherfield est la maison la plus agréable qu'il y ait dans ses environs j'espère que vous ne penserez pas à la quitter de si tôt tout ce que je fais est décidé à la hâte reprit-il si je dois quitter Netherfield je serai sans doute parti cinq minutes après en avoir eu l'idée cependant pour le moment je m'y crois fixer voilà absolument ce que j'eusse pensé de vous dit Elisabeth vous commencez à me comprendre s'écria-t-il en se tournant vers elle oh oui je vous entends parfaitement bien j'aimerais apprendre ceci pour un compliment mais être sitôt pénétré cela ne fit-il pas un peu pitié c'est selon je ne prétends pas dire qu'un caractère caché difficile à connaître soit plus ou moins estimable que le vôtre Lydzi s'écria à sa mère pensez où vous êtes n'allez pas vous livrer à toutes ces boutades indiscrètes que l'on vous permet à la maison je ne savais pas continue à monsieur Bingley que vous étudiassiez les caractères cette occupation doit être très intéressante oui mais les caractères embrouillés sont plus amusants ils ont du moins cet avantage la province dit Darcy doit généralement fournir peu pour une telle étude la société y est si rétrécie oui mais le monde change et donne toujours matière à de nouvelles observations sans doute s'écria madame Bennet en entendant ce mot province on est aussi bien pour cela en province qu'ailleurs tout le monde fut surpris et Darcy jetant sur elle un regard de mépris se retira à l'autre bout du salon madame Bennet croyant l'avoir forcée au silence continua d'un air triomphant je ne vois pas que Londres est tant d'avantages sur la province si ce n'est la quantité de magasins et de places publiques la campagne est bien agréable n'est-il pas vrai monsieur Bingley à la campagne répondit-il je ne désire pas d'autres séjours et à Londres je pense d'eux-mêmes tous les deux ont leurs avantages je puis être également heureux dans la capitale ou dans la province ah oui c'est que vous avez l'esprit bien tourné mais monsieur regardant monsieur Darcy semble croire que la campagne n'est rien du tout en vérité maman vous vous trompez dit en rougissant Elisabeth vous avez mal compris monsieur Darcy il a seulement voulu dire que la société était bien plus nombreuse à la ville qu'à la campagne vous savez que cette observation est juste certainement ma chère mais quant au voisinage il faut en convenir il y a bien peu de voisinage comme le nôtre car enfin nous avons ici vingt-quatre familles à voir il n'y eut que la crainte de blesser Elisabeth qui put engager monsieur Bingley à tenir son sérieux sa soeur fut moins délicate elle sourit à monsieur Darcy d'une manière fort expressive Elisabeth voulant détourner la conversation demanda à sa mère si Charlotte Lucas avait passé la veille à Longbourn oui elle est venue avec son père ne trouvez-vous pas sœur William fort aimable monsieur Bingley ses manières sont si distinguées il a toujours quelque chose de joli à dire voilà ce que moi j'appelle un homme bien élevé et ceux qui croient montrer leur importance par un air froid et dédaigneux se trompent beaucoup Charlotte a-t-elle dîné avec vous ? non elle n'a pas voulu rester je pense que sa mère avait besoin d'elle quant à moi monsieur Bingley j'ai des domestiques pour tout mes enfants sont autrement élevés mais chacun fait à sa manière les demoiselles Lucas sont de bien bonnes filles c'est dommage qu'elle ne soit pas jolie ce n'est pas que je trouve Miss Lucas très laide mais elle est aussi notre intime amie elle paraît fort aimable dit Bingley oui mais il faut avouer qu'elle est bien laide Lady Lucas elle-même me l'a souvent dit elle m'envie la beauté d'Hélène je ne devrais pas louer ma propre fille mais à vrai dire on ne voit pas beaucoup de femmes plus jolies qu'elle c'est ce que tout le monde dit elle avait à peine 15 ans quand un ami de mon frère gardinaire en devint amoureux ma belle-sœur croyait qu'il l'aurait demandé en mariage mais il n'en fit rien je pense qu'il l'a trouvé trop jeune il composa néanmoins des vers à sa louange et je vous assure qu'ils étaient bien jolis et ainsi finit son attachement dit Élisabeth avec impatience beaucoup d'autres que lui se sont guéris de même je voudrais bien savoir qui a découvert le premier l'efficacité qu'a la poésie pour chasser l'amour j'avais toujours considéré la poésie comme un aliment de l'amour dit Darcy oui d'un amour très enraciné tout nourrit une passion déjà profonde mais si ce n'est qu'une inclination légère je suis persuadé qu'un couplet la détruirait entièrement Darcy sourit et le silence qui suivit faisant craindre à Élisabeth de nouveaux propos de sa mère elle voulait parler mais ne savait que dire peu de moments après Mme Bennett renouvela ses remerciements à M. Bingley des bontés qu'il avait eues pour Hélène en s'excusant d'être obligé de lui laisser encore Lydzi M. Bingley fut d'une politesse si franche qu'il força sa soeur à l'imiter et à employer les phrases d'usage elle le fit avec bien peu de grâce mais Mme Bennett fut satisfaite et bientôt demanda sa voiture Catherine et Lydia s'étaient par les bas pendant toute la visite le résultat de cette conversation fut que la plus jeune rappela à M. Bingley la promesse qu'il avait faite à son arrivée dans le pays de donner un bal à Netherfield Lydia était une grande et belle fille de 15 ans fort gai et fort étourdie favorite de sa mère et par cette raison introduite dans le monde beaucoup trop tôt elle était naturellement peu timide et les attentions des officiers que ses manières et les bons dîners de son oncle attirés l'avaient rendue hardie elle se décida donc sans peine à parler à M. Bingley au sujet du bal ajoutant qu'il serait mal à lui de ne pas tenir sa parole la réponse qu'il lui fit enchanta Mme Bennett je suis tout prêt je vous assure à tenir ma promesse et quand votre soeur sera rétablie vous pourrez vous-même fixer le jour du bal mais vous ne voudriez pas danser pendant qu'elle est malade Lydia lui dit qu'elle était satisfaite oh oui ajouta-t-elle il vaut mieux attendre le rétablissement d'Hélène et sans doute qu'alors le capitaine Carter sera de retour de la ville quand vous aurez donné votre bal ajouta-t-elle je ferai en sorte qu'ils en donnent un à leur tour elle parlait des officiers je le dirai au colonel Forster Mme Bennett et ses filles quittèrent alors Netherfield Elisabeth alla aussitôt rejoindre Hélène abandonnant à la critique des deux dames et de M. Darcy sa propre conduite et celle de ses parents mais on ne put cependant engager ce dernier à se moquer d'Elisabeth ni même à sourire des bons mots de Mlle Bingley sur ses beaux yeux Chapitre 10 Cette journée se passa à peu près comme la précédente Mme Hurst et Miss Bingley demeurèrent auprès de la malade une partie de la matinée elle continuait à se rétablir quoique lentement Le soir Elisabeth se rendit au salon où la famille était réunie M. Darcy écrivait Mlle Bingley assise près de lui et l'œil sur son papier suivait la trace de sa plume M. Hurst et M. Bingley jouaient au piqué et Mme Hurst regardait le jeu Elisabeth prit son ouvrage et s'amusa à écouter M. Darcy et sa voisine Les louanges qu'elle lui prodiguait sur son écriture la régularité de ses lignes la longueur de sa lettre et l'indifférence avec laquelle il les recevait formaient un contraste curieux et leur dialogue confirma l'opinion qu'Elisabeth s'était faite de ces deux personnages Combien Miss Darcy sera charmée de recevoir une aussi longue lettre Il ne fit point de réponse Vous écrivez bien vite Vous vous trompez j'écris plutôt doucement Que de lettres vous devez écrire dans le courant de l'année et des lettres d'affaires aussi combien je les trouverais ennuyeuses Heureusement c'est mon partage et non le vôtre d'en écrire Dites je vous prie à votre sœur le vif désir que j'ai de la revoir Je lui ai déjà dit une fois d'après vos ordres Je crois votre plume mauvaise Laissez-moi la retoucher J'ai un talent pour les tailler Je vous remercie Je l'étaille toujours moi-même Dites à votre sœur que je suis enchantée d'apprendre qu'elle fasse autant de progrès sur la harpe Je vous prie de lui faire savoir aussi que je suis tout enthousiasmé de son charmant paysage Je le trouve infiniment mieux dessiné que ceux de Mademoiselle Grantay Permettez-moi de remettre vos compliments à une autre fois À présent j'ai trop peu de papier Oh ! Je n'y tiens pas beaucoup Je la verrai au mois de janvier Lui écrivez-vous toujours des lettres aussi longues et aussi jolies M. Darcy ? Elles sont ordinairement longues mais jolies ce n'est pas à moi d'en décider Je suis persuadé qu'une personne qui écrit facilement une longue lettre doit bien écrire Vous avez mal choisi votre compliment pour Darcy Caroline s'écria son frère car il n'écrit pas avec facilité Il cherche trop les grands mots N'est-il pas vrai Darcy ? Mon style est bien différent du vôtre Oh ! s'écria Mademoiselle Bingley Charles écrit sans le moindre soin Il oublie la moitié de ses mots et barbouille le reste Mes idées viennent si rapidement que je n'ai pas le temps de les exprimer et par là mes lettres sont souvent inintelligibles pour mes correspondants Votre modestie monsieur Bingley dit Elisabeth doit désarmer la critique Il n'y a rien qui soit plus trompeur dit Darcy que cette apparente humilité Ce n'est souvent qu'une insouciance de l'opinion d'autrui ou une manière plus adroite de se faire honneur Laquelle des deux m'attribuez-vous ? Le désir de vous faire honneur dit Darcy car réellement vous tirez vanité des fautes que vous faites en écrivant parce que vous les croyez produites par une imagination vive et une certaine étourderie qui si elle n'est point estimable est du moins selon vous très intéressante La facilité de faire vite est quelquefois trop prisée par la personne qui la possède et qui ne voit pas les imperfections de son ouvrage Quand vous avez dit ce matin à Madame Bennett que si vous quittiez Netherfield la résolution serait prise et exécutée en cinq minutes vous aviez l'intention de vous faire un compliment et cependant qu'y a-t-il de si louable dans cette précipitation qui doit vous faire négliger beaucoup d'affaires et ne peut être d'aucun avantage ni pour vous ni pour les autres Fis donc s'écria Bingley c'est avoir trop de mémoire de se rappeler le soir les folies du matin Sur mon honneur ce que j'ai dit de moi est très vrai et je pense de même maintenant Ce n'est donc pas un air que je me suis donné seulement pour plaire aux dames Je ne doute nullement de votre bonne foi mais je suis loin d'être convaincu que vous partissiez avec tant de précipitations Votre conduite serait aussi soumise au hasard que celle d'aucun autre et si au moment du départ un ami vous disait Bingley vous feriez mieux de rester ici encore une semaine vous suivriez probablement son conseil et s'il vous disait un mot de plus vous pourriez bien rester à moi Par ceci vous nous faites voir dit Elisabeth que monsieur Bingley ne s'était pas rendu justice Vous venez de nous montrer son caractère sous un point de vue beaucoup plus favorable qu'il ne l'avait fait lui-même Je suis charmé dit Bingley que vous preniez ce que mon ami dit de moi pour un éloge mais je crains bien que ce ne soit pas là sa pensée car bien certainement il m'aimerait mieux si dans une pareille circonstance je refusais net et partais sur le champ Croirait-il donc l'étourderie de votre premier dessin réparée par l'entêtement que vous mettriez à le suivre Je ne puis réellement vous expliquer cela il faut que Darcy le fasse lui-même Vous voulez que j'explique une opinion qu'il vous plaît d'appeler la mienne bien que je ne l'ai pas adoptée mais en imaginant les choses comme vous les représentez il faut vous resouvenir mademoiselle Bennet que l'ami qui est supposé désirer le retard de son voyage ne fait que le désirer et le demande simplement sans dire si aucun avantage en peut résulter pour monsieur Bingley céder facilement sans hésiter à la prière d'un ami n'est pas un mérite à vos yeux dit Elisabeth céder sans conviction ne peut donner une grande idée du jugement de l'un ni de l'autre vous me paraissez ne rien accorder à l'influence de l'amitié le nom du demandeur lorsque c'est un ami justifie la demande sans qu'il soit besoin de raison ni de conviction je ne dis rien particulièrement de la circonstance imaginée pour monsieur Bingley nous ferons ce me semble aussi bien d'attendre quel est lieu pour y appliquer ces principes et en discuter la sagesse avant d'en dire davantage ne vaudrait-il pas mieux examiner premièrement l'importance attachée à la demande puis le degré d'intimité entre les deux personnes oh sans doute s'écria Bingley ces choses sont à considérer et bien d'autres rapports encore qu'il faudrait soigneusement comparer comme la taille la hauteur et l'air des deux personnes car tout cela mademoiselle doit entrer pour beaucoup dans une pareille discussion je vous jure que si Darcy n'était pas tellement supérieur à moi par la taille j'entends j'aurais pour lui bien moins de déférences je ne connais pas d'être plus imposant que Darcy quand il le veut chez lui par exemple ou le dimanche au soir quand il n'a rien à faire monsieur Darcy sourit mais Elisabeth croyant le voir un peu offensée tint son sérieux mademoiselle Bingley ressentit vivement les plaisanteries de son frère et lui fit des reproches je vois votre dessin Bingley lui dit son ami vous détestez les discussions et vous voulez que celles-ci finissent cela se peut les discussions ressemblent trop à des disputes si mademoiselle Bennett et vous voulez différer la vôtre jusqu'à ce que je sois hors du salon je vous en remercierai alors vous pourrez dire de moi tout ce qu'il vous plaira ce que vous désirez n'est pas un sacrifice pour moi dit Elisabeth et je crois que monsieur Darcy ferait infiniment mieux de finir sa lettre monsieur Darcy suivit cet avis et sa lettre finie il pria mademoiselle Bingley et Elisabeth de faire de la musique mademoiselle Bingley se leva vivement et après une invitation polie à Elisabeth de la précéder au piano ce que celle-ci refusa non moins poliment mais avec plus de sincérité elle s'y assit elle-même madame Hurst chanta avec sa soeur et pendant qu'elles étaient ainsi occupées Elisabeth ne put s'empêcher de remarquer tout en feuilletant un cahier de musique que les yeux de monsieur Darcy étaient continuellement fixés sur elle elle ne croyait guère pouvoir inspirer quelque intérêt à un homme si supérieur et cependant la regarder ainsi par un sentiment d'aversion eût été une chose encore plus surprenante à la fin elle s'imagina qu'elle attirait son attention par des manières à ses yeux moins aimables que celles des autres cette idée ne lui fit pas de peine elle l'aimait trop peu pour s'embarrasser de lui plaire après des ariettes italiennes mademoiselle Bingley exécuta un air écossais et monsieur Darcy s'approchant d'Elisabeth lui dit cette air mademoiselle ne vous fait-il pas désirer de danser un réel elle sourit mais ne fit point de réponse il répéta la question un peu surpris de son silence je vous avais bien entendu monsieur mais n'ai plus sur le champ me décider vous vouliez je le sais me faire dire oui afin d'avoir la satisfaction de critiquer mon goût mais j'ai toujours grand plaisir à faire échouer de tels projets j'ai donc pris la résolution de vous dire que je ne désire nullement danser le réel ainsi moquez-vous de moi maintenant si vous l'osez non en vérité je ne l'oserai Elisabeth s'étant presque attendue à le fâcher fut surprise de l'air galant dont il dit ces mots elle avait dans les manières un mélange de malice et de douceur qui la mettait pour ainsi dire dans l'impossibilité d'offenser qui que ce fût et jamais monsieur Darcy n'avait rencontré de femme pour laquelle il se sentit un goût si marqué son coeur aurait pu être en danger si la famille d'Elisabeth eût été plus distinguée se disait-il en lui-même mademoiselle Bingley en vit assez pour devenir jalouse et son extrême impatience de voir sa bien-aimée Hélène rétablie fut augmentée par le désir de se défaire d'Elisabeth elle essaya souvent d'en dégoûter Darcy en parlant de leur mariage comme d'une chose à faire elle affectait aussi de lui proposer des plans et de lui vanter le bonheur qu'il trouverait dans cette union j'espère dit-elle en se promenant avec lui le lendemain que vous ferez entendre à votre belle-mère après cet heureux événement les avantages qu'elle trouverait à se taire et tâchez d'empêcher vos jeunes sœurs de courir après les officiers et si j'ose toucher un sujet aussi délicat dites à votre belle de se corriger de je ne sais quoi qui approche de l'impertinence avez-vous quelque chose encore à me proposer qui puisse ajouter à mon bonheur domestique oui faites placer le portrait de son oncle Phillips dans votre galerie à Pimberley mettez-le avec celui de votre grand-père le juge c'est la même profession quoique dans des rangs différents quant à l'image chérie de votre Élisabeth il ne faut pas penser seulement à la peindre quel art pourrait jamais représenter ses beaux yeux il serait difficile il est vrai d'en saisir l'expression mais leurs couleurs leurs formes et leurs longues paupières pourraient être rendues jusqu'à un certain point en ce moment ils furent joints par madame Hurst et Élisabeth elle-même je ne savais pas que vous dussiez sortir dit mademoiselle Bingley avec quelques embarras craignant d'avoir été entendue vous nous avez joué un bon tour de vous sauver ainsi sans rien dire dit madame Hurst alors elle prit le bras de monsieur Darcy qui déjà conduisait mademoiselle Bingley Élisabeth ainsi marchait seule l'allée n'étant pas assez large pour quatre personnes monsieur Darcy sentit cette malhonnêteté et dit cette allée est trop étroite allons à l'avenue mais Élisabeth qui ne désirait nullement rester avec eux répondit en riant non non restez ici vous formez un groupe charmant et paraissez avec beaucoup d'avantages une quatrième figure gâterait le tableau adieu elle s'éloigna gaiement pensant avec plaisir que bientôt elle serait de retour à Longbourn Hélène était déjà assez bien pour quitter la chambre et devait descendre au salon dans le courant du jour chapitre 11 le dîner étant fini Élisabeth accompagna sa soeur au salon où elle fut reçue par ses deux amis avec des protestations d'amitié Élisabeth ne les avait jamais vues aussi aimables qu'elles le furent pendant l'heure qui s'écoula avant l'arrivée de ces messieurs leur conversation fut très animée elles avaient à décrire dans le plus grand détail les toilettes à la mode des anecdotes à raconter avec enjouement et de piquantes observations à faire sur le prochain mais bientôt Hélène ne fut plus l'objet de leur attention les hommes revinrent au salon et les yeux de mademoiselle Bingley se tournèrent vers monsieur Darcy à peine entrait-il elle trouva quelque chose à lui dire lui sans paraître l'écouter s'adressa d'abord à mademoiselle Bennet et la félicita sur son rétablissement monsieur Hurst la salua et dit qu'il était fort aise mais une joie sincère et vivement exprimée ce fut celle de monsieur Bingley il était attentif à tout les premiers moments se passèrent à arranger le feu afin qu'elle n'eut pas froid il fallut qu'elle changea de place pour éviter le vent de la porte alors il s'assit auprès d'elle et s'en occupa exclusivement Elisabeth qui travaillait vis-à-vis d'eux les observait avec satisfaction après le thé monsieur Hurst parla de jeu à sa belle-sœur mais en vain elle avait appris que monsieur Darcy n'aimait pas les cartes monsieur Hurst vit rejeter toutes ses propositions elle assura que personne ne désirait jouer et le silence de la société semblait dire qu'elle avait raison monsieur Hurst n'eut donc d'autre partie à prendre que de se coucher sur le sofa et de s'endormir Darcy prit un livre Miss Bingley en fit de même et madame Hurst principalement occupée à jouer avec ses bagues et ses bracelets prenait quelquefois part à la conversation de son frère avec mademoiselle Bennett mademoiselle Bingley beaucoup moins attentive à sa propre lecture qu'à celle de monsieur Darcy regarder sa page lui poser des questions le tout en vain quoi qu'elle fît elle ne put l'engager à s'occuper d'elle à causer il répondait brièvement et continuait à lire enfin désespérant de s'amuser du livre qu'elle n'avait choisi que comme second tome de celui de Darcy elle dit en baillant oh qu'il est agréable de passer ainsi la soirée non je ne connais point de plaisir tel que la lecture quand j'aurai une maison à moi je serai malheureuse si je n'ai pas une belle bibliothèque personne ne répondit elle bailla encore mit son livre de côté et promenant les yeux autour de l'appartement pour chercher quelques distractions elle entendit son frère et mademoiselle Bennett parler de balle entre eux à propos charles lui dit-elle pensez-vous sérieusement à nous donner un balle à netherfield avant de vous décider je vous conseillerais de consulter le goût de votre société je me trompe fort s'il en est parmi nous pour qui un balle serait plutôt une punition qu'un plaisir si vous voulez parler de Darcy ma soeur il pourra s'aller coucher si bon lui semble car quant à donner un balle j'y suis très décidé et avant qu'il soit peu j'enverrai mes invitations j'aimerais les balles reprit-elle s'ils étaient arrangés d'une autre manière il y a quelque chose de si ennuyeux dans ces réunions au lieu de ne penser qu'à danser ne serait-il pas plus raisonnable de causer entre soi bien plus raisonnable ma chère Caroline je n'en doute pas mais cela n'aurait pas tant l'air d'un balle Miss Bingley se tut et le moment d'après se mit à marcher de long en large dans l'appartement sa taille était légère et elle marchait bien mais Darcy pour qui seule tout cela se faisait continuait sa lecture désespérée du peu de succès de ses diverses tentatives elle fit un nouvel essai et se tournant vers Elisabeth elle lui dit mademoiselle Elisabeth suivez mon exemple venez faire un tour dans le salon cela fait du bien après avoir été si longtemps incise Elisabeth un peu surprise accepta sur le champ et mademoiselle Bingley cette fois ne perdit pas toute sa peine car monsieur Darcy leva les yeux aussi émerveillée qu'Elisabeth elle-même d'une si nouvelle attention et ferma son livre sans y penser bientôt invité à les joindre il refusa disant qu'il ne connaissait que deux motifs qui pussent les engager à se promener ainsi et dans les deux suppositions il ne pouvait qu'être de trop que voulait-il dire elle mourait d'envie de le savoir et demanda à Elisabeth si elle le comprenait point du tout ce fut sa réponse mais ajouta-t-elle soyez sûr qu'il veut vous dire une méchanceté et le meilleur moyen de le contrarier est de ne point lui poser de questions mademoiselle Bingley ne put cependant se résoudre à contrarier monsieur Darcy elle lui demanda l'explication de ces deux motifs je vous la donnerai volontiers dit-il aussitôt qu'elle lui eut permis de parler vous choisissez cette manière de passer la soirée parce que sans doute vous avez quelque chose à vous communiquer ou parce que vous savez que votre taille paraît avec plus d'avantages lorsque vous marchez si c'est la première raison je vous serai vraiment à charge et si c'est la seconde je puis vous admirer infiniment mieux au coin du feu oh c'est affreux s'écria mademoiselle Bingley je n'ai jamais rien entendu d'aussi méchant comment le punirons-nous rien de plus facile si vous le désirez dit Elisabeth il est toujours en notre pouvoir de nous punir mutuellement moquez-vous de lui tourmentez-le étant si intime avec lui vous devez en savoir les moyens vraiment non mon intimité ne m'a pas encore appris cela le tourmenter lui la douceur même une présence d'esprit sans égal non non je sens que nous ne réussirons pas et quant à le railler n'ayons pas croyez-moi la témérité de railler sans sujet quoi il n'y a pas moyen de plaisanter monsieur Darcy s'écria Elisabeth c'est un rare avantage et j'espère qu'il continuera à être rare il serait désolant de rencontrer souvent de telles perfections j'aime beaucoup rire aux dépens du prochain mademoiselle Bingley dit-il m'a supposé un avantage qui ne peut exister fut-on même le plus sage et le meilleur des hommes car la plus belle action peut être ridiculisée par des railleurs de profession cela est vrai dit Elisabeth il y a de ces gens-là mais je me flatte de n'en être pas j'espère que je ne ridiculise jamais ce qui est juste et bon les folies les sottises les caprices les absurdités m'amusent je l'avoue et j'en ris tant que je peux mais aucune de ces choses-là ne se trouve en vous je l'imagine je ne sais s'il est possible d'en être entièrement exempt du moins puis-je assurer que ma principale étude a été d'éviter ces faiblesses qu'on reproche souvent aux esprits les plus éclairés même celle de l'orgueil et de la vanité reprit-elle oui la vanité est vraiment une faiblesse mais l'orgueil quand on a un esprit supérieur est toujours retenu dans de justes bornes Elisabeth se détourna pour cacher un sourire vos remarques sont faites sur monsieur Darcy je pense dit mademoiselle Bingley dites-nous-en le résultat je suis bien convaincu que monsieur Darcy est sans défaut il l'avoue lui-même sans nul détour non dit Darcy je n'ai pas de pareilles prétentions j'ai mes défauts comme un autre mais je me flatte qu'ils ne proviennent pas d'un manque de jugement je ne dirai rien de mon humeur elle est je crois trop peu facile trop peu disposée à se plier aux convenances du monde je ne puis oublier aussitôt que je le voudrais les vices et les folies des autres et encore moins les torts qu'on a envers moi ma sensibilité n'a pas tous les penchements qu'on pourrait désirer on dira peut-être que je ne sais point pardonner car mon estime une fois perdue est perdue pour toujours voilà réellement un défaut s'écria Elisabeth un vif ressentiment fait tâche dans le caractère mais cette faiblesse n'est pas de celle dont on puisse rire vous n'avez rien à craindre de moi je pense qu'il y a naturellement dans tous les hommes une pente vicieuse une sorte de perversité innée que l'éducation ne corrige jamais entièrement c'est donc cette pente qui vous porte avoir le mal chez tout le monde comme elle paraît vous portez-vous à ne vouloir comprendre personne oh faisons je vous prie de la musique dit mademoiselle Bingley fatiguée d'une conversation où elle ne prenait point de part Louisa ne vous fâcherez-vous pas si j'éveille monsieur Hurst sa sœur y consentit elle ouvrit le piano et Darcy toute réflexion faite n'en fut pas fâché il commençait à s'apercevoir qu'il y avait du danger à porter trop d'attention à Elisabeth chapitre 12 d'après une résolution prise entre les deux sœurs Elisabeth écrivit le lendemain matin à sa mère pour la prier d'envoyer la voiture les chercher dans le courant du jour mais madame Bennet qui avait résolu qu'Hélène passerait une semaine à Netherfield ne leur fit pas une réponse telle que l'eût voulue Elisabeth madame Bennet leur disait qu'elle ne pourrait avoir la voiture avant mardi et finissait sa lettre par dire que si monsieur Bingley et ses sœurs les engageaient à rester encore quelques jours elle leur permettrait d'accepter Elisabeth très décidée à n'y pas demeurer plus longtemps ne comptait pas non plus qu'on l'empressât au contraire elle escomptait par être importune elle persuada donc à Hélène d'emprunter la calèche de monsieur Bingley et enfin il fut dit qu'elle parlerait à déjeuner de leur intention de quitter ce jour même Netherfield cette nouvelle fut reçue avec bien des expressions de regret et on en dit assez pour persuader à Hélène de différer son départ jusqu'au lendemain mademoiselle Bingley se repentit alors d'avoir proposé ce retard car sa jalousie et son antipathie pour Elisabeth l'emportaient de beaucoup sur son amitié pour Hélène le maître de la maison apprit avec un vrai chagrin qu'elle voulait sitôt s'en retourner et plusieurs fois il essaya de persuader à mademoiselle Bennet que ce serait une imprudence qu'elle n'était pas assez rétablie mais Hélène tenait à sa résolution lorsqu'elle croyait avoir raison la nouvelle pour Darcy ne fut qu'agréable Elisabeth à son avis était à Netherfield depuis assez longtemps elle l'occupait plus qu'il n'eût voulu et mademoiselle Bingley impolie envers elle n'en était que plus fâcheuse pour lui il prit la sage résolution de veiller sur lui-même de ne laisser paraître aucune marque d'admiration rien qui put lui donner l'orgueilleuse pensée de jamais influer sur son bonheur son parti ainsi arrêté il dit à peine deux mots durant tout le jour et quoi qu'il se trouva seul avec elle plus d'une demi-heure il prit un livre et ne voulut pas même la regarder le dimanche matin après l'office le départ tant désiré d'une partie de la société eut lieu les attentions de mademoiselle Bingley pour Elisabeth augmentèrent visiblement ainsi que son amitié pour Hélène en la quittant elle l'embrassa l'assurant qu'elle aurait toujours le plus grand plaisir à la voir à Netherfield ou à Longbourn elle daigna même donner la main à Elisabeth qui les quitta tous fort gaiement leur mère ne les reçut pas d'un air très satisfait elle était étonnée de les voir fâchées qu'elles eussent donné tant d'embarras elle était sûre qu'Hélène avait encore gagné quelques rhumes mais M. Bennet quoique très laconique dans ses félicitations les revoyait avec joie il avait senti combien elles étaient nécessaires au cercle de famille la veillée avait perdu tout son charme par l'absence d'Hélène et d'Elisabeth elles trouvèrent Mary enfoncée comme à l'ordinaire dans l'étude du contrepoint et de l'histoire naturelle elles eurent de nouveaux extraits à admirer et de doctes observations sur les mœurs des nations à écouter Catherine et Lydia avaient d'autres nouvelles à leur communiquer ils s'étaient passés depuis le mardi bien des choses au régiment on avait eu chez l'oncle plusieurs officiers à dîner un caporal avait été passé au verge et on parlait sérieusement du mariage du colonel Forster chapitre 13 j'espère ma chère dit monsieur à sa femme en déjeunant le lendemain que vous nous aurez ordonné un bon dîner pour aujourd'hui j'ai tout lieu de croire que notre cercle de famille sera plus nombreux qu'à l'ordinaire que voulez-vous dire mon ami je n'attends personne à moins que Charlotte Lucas ne vienne en se promenant et j'espère que mon dîner est toujours bon pour elle je ne crois pas qu'elle envoie souvent de pareils chez ses parents la personne dont je parle est un homme et un étranger les yeux de madame Bennet pétillèrent de joie un homme un étranger c'est monsieur Bingley je suis sûr vraiment Hélène vous avez été bien discrète voyez cette finesse n'importe je serai toujours bien aise de recevoir monsieur Bingley mais on a pu trouver deux poissons ce matin cela est vraiment fâcheux Lydia m'abonne sonnez je veux parler sur le champ à Hills ce n'est pas monsieur Bingley dit son mari c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu l'étonnement fut général monsieur Bennet eut le plaisir d'être vivement questionné par sa femme et ses cinq filles après s'être diverti quelque temps de leur curiosité il s'expliqua ainsi il y a à peu près un mois que j'ai reçu cette lettre et à peu près quinze jours que j'y ai répondu car j'ai pensé que c'était une chose délicate et qui méritait toute mon attention la lettre est de mon cousin monsieur Collins qui aussitôt que je serai mort pourrait vous chasser de cette maison oh mon cher monsieur Bennet je ne puis y penser sans frémir ne me parlez pas de cet homme-là je l'ai en horreur c'est une chose affreuse que votre terre soit substituée au préjudice de vos enfants et je suis sûr que si juste c'était à votre place j'aurais tout fait pour l'éviter Hélène et Élisabeth voulurent lui expliquer ce qu'était une substitution elle l'avait essayé plusieurs fois mais c'était un sujet au-dessus de la portée de madame Bennet et elle continuait à se plaindre amèrement de la cruauté qu'il y avait à substituer sa terre à un étranger lorsqu'on avait cinq filles à soi c'est en effet une conduite bien coupable dit monsieur Bennet et rien ne peut laver monsieur Collins du crime d'hérité de Langbourn mais si vous voulez écouter sa lettre son style vous adoucira peut-être non en vérité je trouve que c'est fort impertinent et fort hypocrite à lui de nous écrire je hais les faux amis que n'est-il brouillé avec nous ainsi que son père l'été il paraît en effet avoir des scrupules à cet égard comme vous l'allez voir Hansford pré-Westerham Kent ce 15 octobre monsieur la mésintelligence qui existait entre vous et feu mon respectable père m'a toujours donné du chagrin et depuis que j'ai eu le malheur de le perdre j'ai souvent désiré mettre un baume sur cette plaie mais j'ai été retenu quelque temps par mes doutes craignant de manquer au respect dû à sa mémoire en fréquentant une personne avec laquelle il lui avait toujours plu d'être brouillé ma résolution à cet égard est maintenant prise car ayant reçu l'ordination à Pâques j'ai été assez heureux pour obtenir la haute protection de la très honorable Lady Catherine de Brough veuve de Sir Louis de Brough laquelle par excès de bonté a dénié me nommer ministre de la belle paroisse d'Unsford où je mets tous mes soins à lui témoigner mon humble reconnaissance et à remplir avec zèle les rites et cérémonies instituées par l'église anglicane comme ecclésiastique je dois autant qu'il est en moi procurer à toutes les familles la paix et le bien-être c'est pourquoi je regarde comme très importante les ouvertures que j'ai des seins de vous faire dans cette vue l'idée que je dois un jour hériter de la terre de Langbourn ne vous empêchera pas j'espère d'accepter de ma main le rameau d'Olivier je ne puis qu'être affligé en pensant combien je pourrais un jour causer de peine à vos aimables filles je vous prie de leur en faire d'avance mes excuses très soumises et de les assurer que je suis prête à leur offrir tous les dédommagements qui sont en mon pouvoir mais nous parlerons de cela plus tard ainsi si vous n'avez pas de répugnance à me recevoir je me propose de présenter mes respects à vos dames lundi 18 novembre sur les 4 heures et j'abuserai probablement de votre hospitalité jusqu'au samedi de la semaine suivante ce que je puis faire sans conséquence car Lady Catherine de Brough me permet de m'absenter quelquefois le dimanche lorsqu'un autre ecclésiastique prend ma place je vous prie monsieur d'offrir mes hommages respectueux à vos dames et de croire à la parfaite considération de votre ami William Collins à 4 heures nous devons donc attendre ce beau pacificateur dit monsieur Bennett en fermant la lettre cela m'a tout l'air d'un jeune homme bien consciencieux et bien poli et cela doit être assurément une bonne connaissance à faire surtout si Lady Catherine lui permet de revenir souvent nous voir il y a du bon dans ce qu'il dit au sujet de nos filles et s'il songeait à leur offrir quelques dédommagements ce ne serait pas moi qu'il en détournerait quoi qu'il soit difficile dit Hélène de deviner de quelle manière il peut nous dédommager de la perte d'un bien qu'il croit légitimement à nous le désir qu'il en a est certainement à son avantage Elisabeth était principalement frappée de son extrême déférence pour Lady Catherine et de sa bonne intention de baptiser de marier et d'enterrer ses paroissiens lorsqu'il en serait requis il faut dit-elle que ce soit un plaisant original je me le figure à son style quel gallimathia que veut-il nous dire avec ses excuses d'être l'héritier de Langbourn nous ne pensons pas qu'il voulut s'en dispenser s'il le pouvait le croyez-vous mon père un homme bien sensé non ma chère je ne le crois pas je m'attends bien à le trouver tout le contraire il y a dans sa lettre un mélange de bassesse et de suffisance qui promet beaucoup je suis impatient de le connaître son style dit Mary me paraît assez beau la branche d'Olivier n'est pas une idée neuve mais il faut convenir qu'elle est heureusement appliquée ni la lettre ni l'écrivain n'intéressèrent Catherine et Lydia il était impossible que leur cousin portât un habit rouge aussi ne les occupât il guère quant à madame Bennett les expressions de monsieur Collins avaient dissipé sa mauvaise humeur et elle attendit sa visite avec une tranquillité qui étonna également son mari et ses filles monsieur Collins arriva à l'heure marquée et fut reçu par toute la famille avec beaucoup de politesse monsieur Bennett il est vrai parla peu mais les dames étaient très disposées à causer et monsieur Collins ne semblait pas avoir besoin d'encouragement ni aucune envie de se taire quelques moments après s'être assis il fit compliment à madame Bennett sur la beauté de ses filles disant avoir beaucoup entendu parler d'elle et célébrer leur charme mais dans toute cette occurrence la vérité lui semblait forte au-dessus de la renommée et il ajouta qu'il ne doutait nullement qu'elle ne les vit toutes bien mariées cette galanterie ne fut pas également appréciée par tous les auditeurs mais madame Bennett que flattait tous les compliments lui répondit d'un air empressé vous êtes bien bon monsieur et je le souhaite de tout mon cœur sans quoi elles seront bien à plaindre des affaires arrangées d'une manière si étrange vous voulez parler peut-être madame de la substitution ah monsieur j'y pense continuellement il faut avouer que c'est une chose bien triste pour mes pauvres filles ce n'est pas que je veuille vous blâmer je sais fort bien que le hasard seul est en cause on ne peut jamais deviner à qui les terres appartiendront une fois qu'elles sont substituées je sens madame tout le tort que cela fait à mes charmantes cousines et j'aurai beaucoup à dire sur ce sujet mais je crains d'aller trop vite et de paraître peu mesuré pour le présent je me contenterai d'assurer ces demoiselles de ma très humble admiration je n'en dis pas davantage mais quand nous nous connaîtrons mieux il fut interrompu par un domestique qui vint dire que le dîner était servi ces demoiselles se regardèrent en souriant elles ne furent pas le seul objet de l'admiration de monsieur Collins l'antichambre la salle à manger les meubles furent examinés et approuvés ces louanges auraient été au cœur de madame Bennett si elle n'avait pas supposé qu'il les regardait comme devant un jour lui appartenir le dîner fut aussi loué et il voulut savoir laquelle de ces charmantes cousines était auteur de mai si délicatement préparé mais ici madame Bennett le redressa vivement en l'assurant avec un peu d'humeur qu'elle était bien dans le cas d'avoir un cuisinier et que ses filles n'avaient que faire à la cuisine là-dessus monsieur Collins se confondit en excuses elle eut beau l'assurer de l'air le plus radouci qu'elle n'était point offensée il n'en continua pas moins sur le même ton plus d'un quart d'heure lui demandant toujours mille et mille pardons chapitre 14 pendant le dîner monsieur Bennett dit à peine deux mots mais lorsque les domestiques furent retirés il crut qu'il était temps de causer avec son hôte et pour cela choisit un sujet où il s'attendait à le voir briller en disant qu'il était bien heureux d'avoir une telle protectrice l'intérêt que prenait à lui Lady Catherine de Brough paraissait très marqué monsieur Bennett ne pouvait mieux rencontrer l'éloquence de son convive se développant sur ce sujet en augmenta l'air de solennité qui lui était ordinaire d'un ton majestueux il protesta d'avoir vu de sa vie une telle conduite dans une personne d'un si haut rang il recevait journellement des marques de l'affabilité et de la condescendance de Lady Catherine elle avait dénié approuver les deux sermons qu'il eut l'honneur de prononcer en sa présence elle l'avait deux fois invitée à dîner avec elle à Rosings et de temps en temps l'envoyait chercher pour faire un quatrième bien des gens par approuver tous les changements que j'y ai fait elle a bien voulu elle-même m'en indiquer de nouveau quelques planches à placer dans les cabinets du premier étage cette conduite est en vérité bien polie et bien attentive dit madame Bennett je ne doute nullement que Lady Catherine ne soit une femme accomplie il serait à désirer que toutes les grandes dames lui ressemblassent demeurent-elles près de chez vous monsieur ? le jardin dans lequel est situé mon humble presbytère n'est séparé que par une petite avenue du parc de Rosings noble séjour de la seigneurie ne m'avez-vous pas dit qu'elle était veuve a-t-elle des enfants ? elle n'a qu'une fille unique héritière de Rosings et d'une immense fortune ah ! s'écria madame Bennett avec un profond soupir bien des personnes ne sont pas si heureuses est-elle belle ? c'est la plus charmante femme qu'on puisse voir Lady Catherine déclare elle-même que quant à la beauté mademoiselle de Brough passe de bien loin les plus belles personnes de son sexe par cet air surtout qui annonce la haute qualité il est fâcheux que la faiblesse de sa constitution l'ait empêché de cultiver tous ces talents pour lesquels elle semble née comme je le tiens de la dame qui a présidé à son éducation et qui est encore auprès d'elle mais elle est parfaitement aimable et daigne souvent se faire conduire dans son failleton jusqu'à la grille de mon humble demeure a-t-elle été présentée à la cour ? je ne me rappelle pas avoir vu son nom dans les journaux sa mauvaise santé l'empêche malheureusement de pouvoir rester à Londres et comme je l'ai dit moi-même à Lady Catherine prive la cour de son plus bel ornement sa seigneurie parut goûter cette pensée et vous pouvez concevoir quel plaisir c'est pour moi de lui payer ce tribut d'un encens délicat toujours si agréable aux dames j'ai souvent assuré Lady Catherine que sa charmante fille semblait ne pouvoir manquer de devenir duchesse que le rang le plus élevé prendrait d'elle un nouvel éclat voilà le langage qui plaît le plus à sa seigneurie et l'hommage que je me fais un devoir de lui rendre vous avez raison dit monsieur Bennet il est heureux que vous possédiez le talent de flatter avec délicatesse ne serais-je pas indiscret en vous demandant si ces jolies phrases vous viennent sur le champ ou si elles sont le fruit d'une préparation en général j'obéis à l'impulsion du moment mais bien que parfois je m'amuse à faire ma petite provision de ces phrases élégantes applicables aux circonstances mon but est toujours de leur donner tout le charme de l'impromptu l'attente de monsieur Bennet fut parfaitement réalisée son cousin était tel qu'il l'avait souhaité il l'écoutait avec la plus vive satisfaction sans rien perdre de son sérieux et n'en partageait le plaisir que par un regard adressé de temps en temps à Elisabeth à l'heure du thé ayant joui à son aise des ridicules de son convive il le ramena dans le salon et l'engagea aussitôt qu'on eut pris le thé à faire une lecture à ses dames monsieur Colline s'y consentit on lui présenta un livre mais en le regardant comme tout annonçait que ce livre provenait d'un cabinet de lecture il recula d'effroi et en s'excusant assura qu'il ne lisait jamais de roman Kitty tout étonné le regardait et Lydia s'écria cela est-il possible d'autres livres lui furent présentés après un long examen il choisit enfin les sermons de Fordyce à peine eut-il ouvert le livre que Lydia baillait déjà et avant la troisième page elle l'interrompit savez-vous maman dit-elle que mon oncle Philips parle de renvoyer Richard s'il le fait le colonel Forster est décidé à le prendre j'irai demain à Meryton savoir ce qu'il en est et il faut aussi que je m'informe si le capitaine Carter est revenu de Londres ses sœurs la firent taire mais monsieur Collins fort blessé ferma son livre et dit j'ai souvent remarqué le peu de goût qu'ont les jeunes personnes pour les ouvrages sérieux écrits cependant pour leur bien cela m'étonne je l'avoue l'étude est la nourriture de l'âme l'instruction est une si belle chose enfin telle est la dépravation humaine mais je ne veux pas importuner plus longtemps ma jeune cousine alors se tournant vers monsieur Bennett il lui proposa une partie de tric-trac celui-ci accepta vous faites bien dit-il de laisser ces demoiselles à leurs frivoles amusements madame Bennett et ses filles lui demandèrent mille fois pardon de l'impolitesse de Lydia en le conjurant de reprendre sa lecture mais monsieur Collins après avoir assuré qu'il pardonnait de bon cœur à sa jeune cousine qu'il oubliait sa faute s'approcha de la table où était monsieur Bennett et se mit au jeu chapitre 15 monsieur Collins était né sans esprit il n'avait reçu qu'une éducation très imparfaite ayant passé la plus grande partie de sa vie sous la tutelle d'un père avare et ignorant toutes ses études s'étaient bornées à suivre simplement les cours de l'université sans y contracter de liaisons qui pussent contribuer à le former la dépendance dans laquelle son père l'avait tenu lui donna de bonheur des manières fort humbles accompagnées de beaucoup de vanité que lui inspirait dans la retraite le défaut de comparaison de lui-même avec d'autres et le prompt avancement qu'il avait obtenu il eut le bonheur d'être recommandé à Lady Catherine de Brough lors de la vacance de la cure d'Hunsford et le respect que lui inspirait le rang de cette dame sa vénération pour elle se mêlant à l'idée favorable qu'il avait de son propre mérite de son autorité comme ecclésiastique et comme chef de paroisse en faisait un étrange assemblage d'orgueil et de soumission de suffisance et d'humilité se voyant une bonne maison une fortune aisée il voulut se marier et ce motif entra pour beaucoup dans ses vues de réconciliation avec la famille Bennett il comptait épouser une des demoiselles si toutefois il les trouvait aussi belles aussi aimables aussi parfaites qu'on le disait voilà quels étaient ses accommodants projets il crut n'en pouvoir proposer de plus convenable et en cela il s'imaginait faire preuve de désintéressement et d'une générosité rare la vue de ses cousines ne changea rien à ses résolutions mais la jolie figure de mademoiselle Bennett fixa entièrement ses idées sur le droit de primogéniture le premier soir son choix fut fait mais le lendemain amena quelques changements dans un quart d'heure de tête à tête avec madame Bennett la conversation commençant par des détails sur son presbytère Dunsford la mena naturellement à dire que son espoir était de trouver à Langbourn une compagne qui voulut en partager la possession un sourire de madame Bennett répondait à chaque mot de cette déclaration elle crut aussi lui devoir un invertissement au sujet de cette même Hélène l'objet de sa préférence c'était que quant à ses autres filles elle les croyait libres mais je me trouve ajouta-t-elle obligée de vous prévenir que l'aîné pourrait bien ne pas l'être longtemps tout le changement qu'avait affaire monsieur Collins c'était de transporter son affection d'Hélène à Élisabeth et l'affaire fut bientôt faite cette résolution s'opéra pendant que madame Bennett arrangeait le feu de la cheminée le projet de Lydia d'aller à Maryton n'était point oublié toutes les soeurs excepté Mary consentait à l'accompagner et monsieur Collins devait les escorter à la prière de monsieur Bennett qui trouva ce moyen de s'en débarrasser et d'être enfin seul dans son cabinet monsieur Collins l'y avait suivi aussitôt après le déjeuner et s'y était établi comme pour lire un des infolios de la bibliothèque mais bien plus occupé de la description détaillée qu'il faisait de sa maison et de son jardin d'Hunsford monsieur Bennett perdait patience dans mon cabinet je trouve le repos avait-il coutume de dire à Elisabeth et habitué à ne voir que folie et vanité dans le reste de la maison là du moins rien ne me blesse il fut donc très pressant dans son invitation à monsieur Collins d'accompagner ses filles et lui à qui la promenade convenait mieux que la lecture fut fortesse d'y aller et de fermer son gros livre fade compliment de son côté réponse polie de la part des demoiselles formèrent toutes leurs conversations jusqu'à Meryton là c'est ça le peu d'attention que lui prêtaient les deux plus jeunes uniquement occupés des officiers leurs yeux les cherchaient avec impatience une mousseline d'un nouveau goût le magasin de mode le mieux assorti purent à peine les distraire un moment mais bientôt un jeune homme de l'air le plus distingué attira l'attention de toutes ces dames qui le voyaient pour la première fois il paraissait se promener de l'autre côté de la rue avec un officier l'officier n'était autre que ce monsieur Denis dont Lydia avait parlé la veille il les reconnut aussitôt et s'approchant d'elle demanda la permission de leur présenter son ami monsieur Wickham avec lui arrivé nouvellement de Londres et nouveau sous-lieutenant dans le même régiment circonstance fort heureuse car il ne manquait au jeune homme que des épaulettes pour être tout à fait charmant grand bien fait d'une jolie figure et se présentant avec grâce après les premiers compliments il leur adressa la parole d'une manière aisée une conversation s'engagea qui fut interrompue par des pas de chevaux et l'ont vite arrivé Darcy et Bingley ceux-ci reconnaissant ces dames descendirent et s'approchèrent d'elle dès ce moment Bingley fit presque tous les frais de la conversation et mademoiselle Bennet en fut le principal objet il était disait-il en chemin pour se rendre à Longbourn et savoir de ses nouvelles monsieur Darcy appuya ce dire de son ami et ses yeux qui semblait éviter ceux d'Elisabeth tombèrent tout à coup sur l'étranger Elisabeth au même moment non sans une extrême surprise aperçut l'effet de ce regard différent sur tous deux mais également prompt l'un pâlit l'autre rougit et monsieur Wickham fit un commencement de salut que l'autre à peine daigna apercevoir que voulait dire cela il était impossible de le deviner et plus impossible encore de ne pas désirer le savoir l'instant d'après monsieur Bingley sans paraître avoir remarqué ce qui venait de se passer prit congé d'elle et s'éloigna avec son ami monsieur Denny et monsieur Wickham accompagnèrent ses demoiselles jusqu'à la porte de madame Phillips et là firent leur révérence Lydia les prit à d'entrer et sa tante ouvrant la fenêtre du parloir secondait à haute voix cette invitation mais le tout inutilement madame Phillips était toujours fort aise de voir ses nièces les deux aînés surtout absentes depuis quelques jours furent reçus à merveille elle leur exprimait sa surprise de leur prompt retour à Langbourn qu'elle n'aurait même jamais su car ce n'était pas leur voiture qu'ils avaient reconduite si monsieur Jones par hasard la rencontrant ne lui eût dit qu'il n'envoyait plus de drogue à Netherfield parce que les demoiselles Bennet étaient retournées chez elle elle fut interrompue par Hélène qui lui présenta monsieur Collins pour le recevoir elle se mit en frais de politesse qui lui rendit avec usure demandant mille pardons de s'être ainsi présentée sans la connaître il espérait il se flattait que sa conduite serait justifiée par sa parenté avec ses demoiselles qui lui avaient fait la grâce de lui permettre de les accompagner cette profusion de civilité mit en extase madame Phillips mais son attention fut bientôt détournée par les remarques les questions et les exclamations de ses nièces sur l'étranger qui les quittait elle ne put leur dire que ce qu'elle savait déjà qu'il venait de Londres et qu'il était sous-lieutenant dans le régiment elle était restée plus d'une heure ajouta-t-elle à le regarder quand il se promenait dans la rue Kitty et Lydia en eussent fait autant si monsieur Wickham eut reparu mais par malheur il ne passa sous les fenêtres que quelques officiers qui comparés à l'étranger n'étaient alors que des hommes si communs si insupportables si ennuyeux plusieurs d'entre eux devaient dîner le lendemain chez madame Phillips et elle promit à ses nièces que si elles y voulaient venir passer la soirée son mari rendrait une visite à monsieur Wickham dans le dessin de l'invité cette proposition acceptée leur tante assura qu'elle prendrait soin d'arranger un joli loto bien bruyant et bien agréable après quoi viendrait impromptu un bon petit souper chaud l'assurance de plaisir aussi délicieux répondit la joie on se sépara en disant à demain monsieur Collins au moment du départ voulut renouveler ses excuses mais on lui protesta avec une politesse égale qu'elle n'était nullement nécessaire pendant la route Elisabeth apprit à Hélène ce qui s'était passé entre les deux messieurs Hélène toute disposée qu'elle était à défendre celui qui aurait pu avoir tort ou même les deux si on les avait blâmer ne sut trouver à cet incident nulle explication raisonnable monsieur Collins à son retour à Langbourn enchanta madame Bennett par l'éloge pompeux qu'il fit de la politesse et des manières de madame Phillips il assura que excepté Lady Catherine et sa fille il ne connaissait point de dame qui eut des formes si gracieuses elle l'avait reçu avec une honnêteté incomparable et de plus avait daigné le comprendre dans ses invitations pour le lendemain faveur d'autant plus distinguée qu'elle le connaissait à peine il pouvait attribuer une partie de ses civilités à des liaisons de famille cependant il n'avait rencontré dans nulle circonstance de sa vie des prévenances aussi flatteuses chapitre 16 madame Bennett approuvant l'engagement de ses filles avec leur tante les scrupules de monsieur Collins de quitter tout un soir ses hôtes furent levées par les arguments de la compagnie entière et aussitôt après le dîner lui et ses cinq cousines se rendirent en voiture à Meryton ces demoiselles eurent le plaisir en entrant au salon d'apprendre que monsieur Wickham avait accepté l'invitation de leur oncle et était encore à table avec les autres convives après quelques commentaires sur cette heureuse nouvelle tout le monde s'étant assis monsieur Collins suit le loisir de regarder et d'admirer tout ce qui l'entourait frappé de la grandeur de l'appartement de la beauté des meubles il déclara qu'il croyait être dans un des boudoirs de Rosings exclamation qui d'abord ne fut pas appréciée de madame Phillips mais lorsqu'elle eut appris ce que c'était que Rosings à qui appartenait cette terre quand elle eut écouté la description entière de l'un des salons de Lady Catherine sachant alors que le marbre seul de la cheminée coûtait 800 livres sterling elle sentit toute la valeur du compliment et ce serait à peine formalisé de la même comparaison avec l'appartement de la femme de charge ensuite dépeignant à madame Phillips toutes les magnificences du château de Rosings non sans quelques digressions sur son humble demeure et les embellissements qu'on y faisait il fut agréablement occupé jusqu'à l'arrivée des messieurs elle l'écoutait avec non moins de satisfaction son estime pour lui augmentait à chaque nouveau détail et elle se promettait bien de faire partager à ses voisines l'admiration que lui causaient ses récits quant aux demoiselles qui ne pouvaient s'amuser autant des discours de leurs cousins la tente leur sembla fort longue elle eut un terme enfin les messieurs revinrent au salon et quand monsieur Wickham parut Elisabeth pensa qu'elle ne l'avait encore que faiblement admirée de tout le régiment de R en général bien composé ce qu'il y avait de mieux parmi les officiers se trouvait là réuni mais aucun ne pouvait se comparer à Wickham autant supérieur à eux tous pour le ton et les manières qu'ils l'étaient eux-mêmes au joufflu procureur Phillips qui les suivait au salon monsieur Wickham fut l'heureux mortel qui fixa sur lui les regards de presque toutes les dames et à Elisabeth l'heureuse femme près de laquelle il s'assit enfin l'air dont il se mit à causer avec elle du mauvais temps de la crainte d'avoir un hiver plus vieux il fit sentir qu'un homme aimable sait se rendre intéressant sur le sujet le plus mince et le plus ordinaire de tels rivaux près des dames semblait anéantir le pauvre monsieur Collins les jeunes personnes l'oublièrent entièrement mais de temps en temps madame Philippe se l'écoutait encore avec plaisir et par ses soins il fut abondamment servi de thé et de muffins quand on se mit au jeu il la paya de ses intentions en faisant le quatrième au whist je joue peu le whist dit-il mais je serai charmé de le mieux apprendre car dans mon état sans vouloir entendre toutes ces raisons madame Philippe lui sut gré de cette complaisance monsieur Wickham ne joint pas le whist fut accueilli avec transport à l'autre table entre Elisabeth et Lydia celle-ci extrêmement bavarde semblait vouloir l'occuper exclusivement mais le loto qu'elle aimait aussi beaucoup prit bientôt toute son attention monsieur Wickham eut donc le loisir de parler à Elisabeth qu'il trouva très disposé à l'écouter toutefois n'espérant pas apprendre de lui ce qu'elle désirait le plus savoir l'histoire de ses liaisons avec monsieur Darcy elle hésitait n'osant entamer ce sujet quand la conversation s'y portant d'elle-même satisfit sa curiosité monsieur Wickham après s'être informé qu'elle était la distance de Netherfield à Meryton demanda d'un air inquiet si monsieur Darcy y était depuis longtemps à peu près depuis un mois dit Elisabeth et voulant continuer ce discours elle ajouta on dit qu'il a de grands biens en Derbyshire oui dit Wickham sa terre est extrêmement belle dix mille livres sterling de rente personne mieux que moi n'en peut dire de nouvelles j'ai eu dès mon enfance des plus étroites liaisons avec cette famille Elisabeth ne put cacher son étonnement cette assertion dans le fait a de quoi vous surprendre mademoiselle après l'air de froideur que vous avez pu remarquer dans notre rencontre d'hier êtes-vous très lié avec monsieur Darcy peu et sans désirer l'être davantage j'ai passé quatre jours dans la même maison que lui il ne m'a point paru aimable je n'ai pas le droit de me prononcer dit Wickham sur son plus ou moins d'amabilité dont ma situation à son égard ne me permet pas de juger je l'ai connu trop bien et trop longtemps pour être un juge impartial mais je crois que votre opinion sur son compte étonnerait bien des gens peut-être ne le diriez-vous pas partout avec cette franchise vous êtes chez vos parents en vérité je ne dis rien ici que je ne puisse répéter dans toute autre maison hormis Netherfield il n'est point aimé dans Hertfordshire sa fierté a blessé tout le monde personne ne vous en parlera plus favorablement je suis plus surpris que fâché de ce que vous m'apprenez dit Wickham après un moment de silence il serait fort à désirer que chacun fût ainsi jugé selon son mérite ce qui arrive rarement à monsieur Darcy le monde aveuglé par son rang et sa fortune subjugué par ses manières hautaines ne le voit que comme il veut être vu quant à moi répondit Elisabeth je le connais peu mais assez néanmoins pour m'apercevoir qu'il n'a pas un caractère aimable Wickham par un mouvement de tête parut approuver ce jugement et dit quelques instants après je voudrais bien savoir s'il doit rester longtemps dans ce pays-ci je ne puis vous le dire mais lors de ma visite à Netherfield il ne parlait point encore de le quitter j'espère que son séjour dans Hertfordshire ne changera rien à vos projets oh non ce n'est pas à moi de fuir monsieur Darcy s'il craint de me rencontrer et qu'il s'éloigne d'ici nous ne sommes pas bien ensemble et je ne puis le voir sans être vivement affecté mais je ne crains point de dire les raisons qui me font l'éviter un sentiment profond du mal qu'il m'a fait et les regrets les plus pénibles en pensant à ce qu'il devait être pour moi son père feu monsieur Darcy était un homme bien respectable et le meilleur ami que j'ai jamais eu je ne saurais me trouver avec le fils sans que mon âme n'éprouve de bien douloureux sentiments il s'est conduit indignement à mon égard mais je crois en vérité que je pourrais tout lui pardonner s'il n'avait trompé l'attente et avilie la mémoire de son père Elisabeth trouvant ce sujet de plus en plus intéressant à chaque mot redoublé d'attention mais la matière lui parut trop délicate pour qu'elle pût se permettre aucune question monsieur Wickham passa alors à des choses plus indifférentes parla de Maryton du voisinage des habitants comme charmé de tout ce qu'il avait déjà vu fit l'éloge de la société surtout avec une galanterie naturelle mais bien expressive c'est l'espoir d'avoir toujours de la société et une bonne société ajouta-t-il qui m'a décidé à entrer dans le régiment de R je sais que ce corps est fort bien composé mon ami Déni m'a séduit en me vantant leur garnison actuelle et les attentions sans nombre qu'on a pour eux à Maryton la société je l'avoue mais nécessaire trompé dans toutes mes espérances je redoute la solitude et les réflexions qu'elle me cause il me faut non seulement de l'occupation mais encore de la société on ne m'a pas élevé pour être militaire les circonstances seules me forcent à le devenir je devais embrasser l'état ecclésiastique mes études pour cela étaient faites et je serais maintenant en possession d'un très beau bénéfice si l'homme dont nous parlions tout à l'heure l'eût voulu vraiment oui feu monsieur Darcy me léga la survivance du meilleur bénéfice dont il eut la nomination il était mon parrain et m'aimait tendrement je ne pourrais jamais rendre assez de justice à sa bonté il eut l'intention de fixer mon sort il croyait l'avoir fait mais lorsque la cure devint vacante elle fut donnée à un autre oh ciel s'écria Elisabeth est-il possible son testament ne vous donnait-il pas des droits que ne les faisiez-vous valoir un manque de formalité dans les termes de la donation m'ôtait tout pouvoir de réclamer un homme d'honneur n'eût pu douter des intentions de son père monsieur Darcy voulut en douter et les regarder comme une simple recommandation conditionnelle à laquelle selon lui j'avais perdu mes droits par ma prodigalité mon imprudence et tout ce qui lui plût d'ajouter il y a environ deux ans la cure vint à vaquer un autre que moi l'obtint cependant je venais d'accomplir ma vingt-cinquième année ainsi à cet égard il n'y avait nul obstacle et je ne crois pas par ma conduite avoir mérité un tel affront j'ai trop de franchise je ne sais pas déguiser mes sentiments j'ai peut-être eu avec lui trop de sincérité voilà je pense tout mon crime le fait est que nos caractères diffèrent absolument et en un mot il me déteste cela est affreux il mérite d'être déshonoré un jour ou l'autre il le sera mais jamais par moi pour lui nuire ou le défier il faudrait que j'oublie à son père de tels sentiments gagnèrent l'estime d'Elisabeth et ajoutaient aux agréments qu'elle lui trouvait déjà mais qui donc a pu l'engager dit-elle à se conduire aussi mal envers vous la haine qu'il me porte et que je ne puis attribuer qu'à des motifs de jalousie si feu monsieur Darcy m'eût moins aimé son fils ne m'aurait vu qu'avec indifférence mais l'intérêt particulier que le père me témoignait a de bonheur irrité celui-ci contre moi il n'était point d'une humeur à supporter l'espèce de rivalité qui existait entre nous deux et encore moins les légères préférences qu'on m'accordait quelquefois je ne pensais pas que monsieur Darcy fut d'une méchanceté si noire je ne l'ai jamais aimé mais j'étais loin de le juger aussi sévèrement qu'il le mérite j'avais cru qu'il méprisait les hommes en général ne le soupçonnant pourtant pas capable de tant d'injustice et d'inhumanité et surtout d'une si basse vengeance après quelques instants de réflexion elle reprit en effet je me rappelle il se vanta un jour c'était à Netherfield que son ressentiment était implacable que jamais il ne pardonnait son caractère doit être horrible ce n'est pas à moi qu'il appartient d'en décider répondit-il à peine puis-je me résoudre à être juste envers lui ces mots plongèrent Elisabeth dans de nouvelles réflexions et tout à coup elle s'écria traiter ainsi le filial l'ami le favori de son père elle eut volontiers ajouté et un jeune homme aussi aimable que vous l'êtes et dont l'air seul annonce le caractère mais elle se contenta de dire vous qui sans doute étiez le compagnon de son enfance nous sommes nés dans la même paroisse sous le même toit nos premières années se sont passées ensemble partageant les mêmes plaisirs objet des mêmes soins paternels mon père débuta dans la carrière où monsieur votre oncle semble avoir acquis tant de réputation mais bientôt il y renonça pour se rendre utile à feu monsieur Darcy et consacrer son temps à la gestion de la terre de Pemberley monsieur Darcy ayant pour lui la plus haute estime le regardait comme son conseil son intime ami il a souvent avoué que le zèle désintéressé de mon père lui avait rendu les services les plus essentiels et lorsqu'au moment de la mort de mon père monsieur Darcy s'engagea volontairement à prendre soin de ma fortune je suis persuadé qu'en cela il agissait autant par reconnaissance envers lui que par attachement pour moi chose incroyable s'écria Elisabeth la fierté seule devait rendre le fils juste envers vous comment sa vie lire au point d'agir avec tant de mauvais ce fois j'en suis moi-même quelquefois surpris répondit Wickham car l'orgueil est la base de toutes ses actions l'orgueil a souvent été son meilleur conseiller et lui a tenu lieu de vertu mais un sentiment encore plus impérieux a influé sur sa conduite à mon égard un orgueil tel que le sien a-t-il jamais pu le porter au bien oui souvent il l'engage à être libéral généreux hospitalier à assister ses fermiers et à secourir les pauvres un orgueil de famille il est fier de ce qu'était son père il craint par-dessus tout de perdre du crédit de sa famille de voir diminuer l'influence de la maison de Pemberley il a aussi un orgueil fraternel qui joint à l'amitié le rend pour sa sœur un tuteur soigneux et zélé vous entendrez généralement parler de lui comme du meilleur et du plus attentif des frères et mademoiselle Darcy je voudrais pouvoir dire qu'elle est aimable il m'est toujours pénible de mal parler d'une Darcy mais malheureusement elle ne ressemble que trop à son frère sa fierté aujourd'hui est intolérable étant enfant elle fut bonne et gentille elle m'aimait beaucoup et alors je passais des heures à l'amuser maintenant il ne m'en reste que le souvenir elle a 15 ou 16 ans et avec de la beauté on l'a dit fort instruite depuis la mort de son père elle vit à Londres avec une dame chargée de présider à son éducation après avoir essayé plus d'une fois de quitter ce sujet Elisabeth ne put s'empêcher d'y revenir et elle dit je m'étonne que M. Darcy soit si étroitement lié avec M. Bingley comment M. Bingley qui paraît la bonté même peut-il être ami d'un tel homme connaissez-vous M. Bingley pas du tout c'est un homme fort aimable sans doute il ne connaît point le vrai caractère de M. Darcy cela est croyable mais M. Darcy peut plaire quand il veut il ne manque point d'esprit et possède l'art de rendre une conversation intéressante sa conduite envers ses égaux est bien différente de celle qu'il tient avec ceux que la fortune a moins favorisé son orgueil ne le quitte point mais avec les gens riches il est juste sincère d'excellent ton et peut-être même en lui tenant compte de sa fortune pourrait-on le trouver aimable la partie la partie de Wist ayant fini les joueurs s'assemblèrent autour de l'autre table et M. Collins vint se placer entre Elisabeth et Mme Phillips celle-ci lui demanda le succès de son jeu il avait perdu tous les points mais quand Mme Phillips voulut lui en témoigner ses regrets il l'interrompit et l'assura d'un air grave que sa perte n'était pas de la moindre importance qu'il regardait l'argent comme une pure misère et l'a supplié de n'être point en peine de cet événement je sais bien madame ajouta-t-il que lorsqu'on se met au jeu il faut courir la chance et heureusement cinq shillings ne sont pas un objet pour moi il y a certainement bien des gens qui n'en pourraient pas dire autant mais grâce aux bontés de Lady Catherine de Brough je me trouve au-dessus de ces petites choses ce discours attira l'attention de M. Wickham il regarda quelques instants M. Collins et demanda d'une voix basse à Elisabeth si son cousin connaissait intimement la famille de Brough Lady Catherine de Brough répondit-elle lui a depuis peu donné un bénéfice assez considérable je ne sais trop par qui M. Collins lui fut présenté mais très assurément il y a peu de temps qu'il la connaît vous savez sans doute que Lady Catherine de Brough et Lady Anne Darcy étaient soeurs et que par conséquent elle est tante de M. Darcy non en vérité je l'ignorais je ne connais point la famille de Lady Catherine et il y a deux jours je ne savais même pas qu'elle exista sa fille Mlle de Brough sera très riche et on la croit destinée à M. Darcy cette nouvelle fit sourire Elisabeth en lui rappelant Mlle Bingley dont elle vit alors les espérances déçues en vain la pauvre fille témoignait-elle tant d'affection à Mlle Darcy et à lui tant d'admiration que de soins inutiles que de compliments perdus s'il était déjà promis à une autre M. Collins dit-elle célèbre hautement Lady Catherine et sa fille mais par quelques petits détails qu'il nous a donnés concernant cette dame je crois m'apercevoir que la reconnaissance l'aveugle et malgré toute la protection qu'elle lui accorde je la juge une femme très vaine et très arrogante je pense comme vous reprit Wickham voilà plusieurs années que je ne l'ai vue néanmoins je me rappelle fort bien n'avoir jamais aimé ces manières hautes et insolentes dans le monde en général on la croit un génie mais je soupçonne qu'elle doit une bonne partie de cette réputation à son rang et à sa fortune et le reste à l'orgueil de son neveu qui n'entend pas qu'aucun de ceux qui lui appartiennent soit au genre d'un esprit médiocre Elisabeth trouva qu'il avait raison et ils continuèrent à causer avec une mutuelle satisfaction jusqu'à l'heure du souper qui succédant au jeu obligea monsieur Wickham à partager ses soins entre toutes les autres dames les bruyants soupers de madame Phillips n'admettaient point de conversation mais les manières de monsieur Wickham suffisaient pour charmer tout le monde ce qu'il disait était bien dit ce qu'il faisait avait de la grâce Elisabeth s'en retourna tout occupée de lui elle ne pouvait penser durant la route qu'à monsieur Wickham et à ce qu'il lui avait dit elle n'eut garde d'en parler car Lydia et monsieur Collins ne lui en laissèrent pas le temps Lydia comptait tout haut sa perte et son gain non sans y ajouter l'histoire de chaque coup et le nombre des fiches et monsieur Collins après le récit des attentions de monsieur et madame Phillips entra dans un détail exact de tous les plats du souper tantôt demandant à ses cousines mille pardons s'il les gênait tantôt les assurant qu'il ne pensait plus du tout à ses pertes au whist et il entamait d'autres discours également intéressants lorsque la voiture s'arrêta à Longbourn chapitre 17 Elisabeth le jour suivant raconta à Hélène la conversation qu'elle avait eue avec monsieur Wickham Hélène l'écoutait avec autant de chagrin que de surprise ne pouvant croire monsieur Darcy si peu digne de l'amitié de monsieur Bingley mais le moyen de mettre en doute la sincérité d'un jeune homme aussi aimable que monsieur Wickham l'idée seule qu'il avait été malheureux l'intéressait à lui elle crut donc n'avoir d'autre partie à prendre que de penser bien de tous deux de les défendre l'un et l'autre et d'attribuer à quelque erreur ou au seul hasard ce qu'elle ne pouvait expliquer autrement il vaut mieux penser dit-elle qu'on les a trompés tous deux par quel moyen c'est ce que nous ne pouvons savoir des personnes intéressées auront par de faux rapports cherché à les désunir peut-être ils n'ont ni l'un ni l'autre aucun tort réel bonne conjecture en vérité et maintenant ma chère Hélène qu'avez-vous à dire en faveur des personnes intéressées qui se sont mêlées de cette affaire justifiez-les aussi ou nous serons obligés de penser mal de quelqu'une riez tant qu'il vous plaira vous ne changerez jamais mes idées là-dessus pensez ma chère Lydzi combien monsieur Darcy serait coupable de traiter ainsi le protégé de son père cela est impossible il ne peut exister un homme assez dépourvu de sensibilité et d'honneur pour mépriser les dernières volontés d'un père et ses intimes amis seraient-ils à ce point aveuglés sur son compte oh non je suis bien plus porté reprit Elisabeth à croire monsieur Bingley trompé que je ne le suis à penser que monsieur Wiccam ait inventé ce qu'il m'a dit hier au soir il a cité les faits à nommer les personnes si tout cela est faux que l'autre le démente et son regard d'ailleurs exprimait la vérité tout cela néanmoins ne persuadait point Hélène ce qu'elle pensa ce fut que si véritablement monsieur Darcy méritait peu l'amitié de monsieur Bingley celui-ci aurait bien à souffrir quand il connaîtrait son erreur ici elles furent interrompues par l'arrivée de monsieur Bingley et de ses soeurs qui venaient eux-mêmes les inviter au bal si longtemps attendu fixé enfin pour le mardi suivant ces deux dames étaient charmées d'embrasser leur chère amie il y avait mille ans qu'elles ne s'étaient vues elles demandèrent plusieurs fois comment Hélène avait passé le temps depuis leur séparation elles firent peu d'attention au reste de la famille évitant avec soin madame Bennett parlant peu à Elisabeth et point du tout aux autres leur visite fut courte elles se levèrent avec une vivacité qui parut surprendre leur frère et se retirèrent à la hâte comme pour échapper aux civilités de madame Bennett rien ne pouvait être plus agréable aux dames Bennett que l'idée d'un bal à Netherfield la mère se plut à penser que cette fête était donnée pour sa fille aînée et fut flattée de recevoir l'invitation de monsieur Bingley lui-même au lieu d'une lettre de cérémonie je jouirai tout un soir de la société de mes deux amis et des attentions de leurs frères se disait Hélène avec satisfaction tandis qu'Elisabeth pensait au plaisir de danser beaucoup avec monsieur Wickham et de voir la confirmation de tout ce qu'il lui avait dit dans les regards et la conduite de monsieur Darcy les projets d'amusement de Catherine et de Lydia dépendaient moins d'une seule personne ou d'aucun événement particulier car encore qu'elles se proposassent aussi bien qu'Elisabeth d'avoir monsieur Wickham pour danseur une bonne partie de la nuit elle ne voulait nullement s'en tenir à lui seule et après tout un bal était toujours un bal il n'y eut pas jusqu'à Mary qui promit à ses sœurs de les accompagner sans aucune répugnance mes matinées me sont précieuses dit-elle je les consacre entièrement à l'étude mais le soir je veux bien sacrifier aux convenances la société assure nous des droits imprescriptibles et je me range tout à fait au système de ceux qui tiennent qu'une distraction est nécessaire à l'esprit il était rare qu'Elisabeth parla sans nécessité à monsieur Collins mais la nouvelle du bal l'ayant rendu encore plus gaie que de coutume elle eut la fantaisie de savoir si acceptant l'invitation de monsieur Bingley il croyait pouvoir convenablement prendre part au divertissement de la soirée et par sa réponse elle a pris non sans quelque surprise que loin d'avoir aucun scrupule à cet égard il ne craignait même pas en se hasardant à danser d'en être repris par l'archevêque ou par Lady Catherine je ne pense pas dit-il qu'un bal donné par un homme bien famé à une réunion choisie puisse conduire au mal je suis même si éloigné d'avoir contre la danse aucune objection que j'espère dans le courant de la soirée être honoré de la main de chacune de mes belles cousines et je prends cette occasion de solliciter la vôtre mademoiselle Elisabeth au moins pour les deux premières contredances je me flatte que ma cousine Hélène attribuera la préférence que je vous accorde à un motif juste et raisonnable et non à un manque d'égard Elisabeth ne fut pas peu déconcertée elle s'était proposée de danser avec Wickham ces deux mêmes contredances et avoir au lieu de lui M. Collins quel cruel contretemps il fallut s'y résoudre elle se vit obligée au dépend peut-être du bonheur de M. Wickham d'accepter cette invitation d'aussi bonne grâce qu'il lui fut possible d'autant plus contrariée du compliment de son cousin que cette galanterie lui faisait entrevoir une préférence plus importante l'idée lui vint qu'elle était l'heureuse femme choisie parmi ses soeurs pour être la maîtresse du presbytère d'Hunsford et faire le quatrième au whist de Lady Catherine bientôt cette idée devint une conviction quand elle remarqua de nouveaux soins et la peine qu'il se donnait avec plus ou moins de succès pour lui dire des choses charmantes sur son esprit et sa vivacité cette épreuve de ses charmes lui donna quelque étonnement et fort peu de satisfaction et sa mère ne tarda pas à lui faire entendre qu'un pareil plan d'établissement lui était fort agréable mais Elisabeth n'eut pas l'air de la comprendre évitant de s'engager dans une discussion plus sérieuse qu'elle n'eût voulu est-il bien certain se disait-elle que M. Collins ait résolu de me demander et d'ailleurs à quoi bon me chagriner d'avance si la tante du bal n'eût fourni aux deux plus jeunes soeurs ample matière de conversation elles eussent été à plaindre car depuis le jour de l'invitation jusqu'à celui du bal il ne cessa de pleuvoir elles ne purent une seule fois aller à Meriton durant quatre jours ne voir ni leur tante ni les officiers et n'apprendre aucune nouvelle était pour elle une chose bien extraordinaire cette réclusion à la même jusqu'à faire acheter sans les voir les rosettes des souliers de bal Elisabeth elle-même aurait pu être contrariée par un temps difficile qui différait le progrès de ses liaisons avec monsieur Wickham et il ne fallut rien de moins à Kitty et à Lydia que la certitude de danser le mardi suivant pour leur faire supporter la durée des quatre jours qui devaient s'écouler jusque-là chapitre 18 avant le moment où elle entra dans le salon de Netherfield et chercha en vain monsieur Wickham parmi les groupes d'officiers qui s'y trouvaient assemblés Elisabeth n'avait eu nul doute de l'y rencontrer les souvenirs qui auraient pu lui en donner ne s'étaient même pas présentés à son esprit ayant mis à sa toilette un soin tout particulier elle se préparait gaiement à achever la conquête du cœur de monsieur Wickham croyant bien qu'avant la fin de la soirée il serait absolument sous ses lois mais bientôt naquit l'affreux soupçon que les Bingley par complaisance pour Darcy l'avaient volontairement oublié dans leurs invitations aux officiers ce qui n'était pas tout à fait vrai la cause de son absence fut annoncée par monsieur Denny à qui Lydia la demanda il leur dit que des affaires avaient obligé Wickham à partir la veille pour Londres et qu'il n'était pas de retour ajoutant avec un sourire expressif je ne crois pas que sans le désir d'éviter une personne qui se trouve ici ces affaires l'eussent déterminée à nous quitter si tôt cette dernière phrase obscure pour Lydia fut parfaitement comprise par Elisabeth qui renonçant alors à sa première pensée n'en persista pas moins à rendre Darcy responsable de l'absence de Wickham et son indignation contre lui fut portée à un tel point par cette contrariété inattendu que lorsqu'il s'approcha d'elle quelques moments après pour lui faire les compliments d'usage à peine lui répondit-elle avec civilité avoir de l'attention de la complaisance pour Darcy c'eût été faire injure à Wickham décider à ne pas lier conversation avec lui elle le quitta brusquement et avec tant d'humeur qu'elle ne put la déguiser même en parlant à Bingley dont l'aveugle partialité l'impatientait mais le chagrin était étranger au caractère d'Elisabeth et quoique toutes ses espérances de plaisir pour cette soirée fussent détruites elle ne s'en affligea pas longtemps ayant compté tous ses déplaisirs à Charlotte Lucas qu'elle n'avait point vus depuis huit jours elle fut bientôt en état de passer par une transition volontaire au ridicule de son cousin et elle se plut à les détailler à Charlotte les deux premières contredenses cependant furent pour elle un nouveau tourment monsieur Collins gauche et cérémonieux demandant excuse au lieu de faire attention manquant les figures sans même le savoir lui fit éprouver tout l'ennui que peut causer pendant deux mortelles contredenses le plus maussade des danseurs sans voir délivrer fut pour elle un bienheureux moment après cela dansant avec un officier elle eut le bonheur de parler de Wickham et d'apprendre qu'il était généralement aimé revenue près de Charlotte elle causait ensemble lorsque monsieur Darcy vint demander Elisabeth pour la prochaine contredense elle s'y attendait si peu qu'elle l'accepta sans y songer et à peine l'eut-il quitté qu'elle se mit à déplorer son peu de présence d'esprit Charlotte tâcha de la consoler je suis persuadée dit-elle que vous le trouverez fort aimable le ciel m'en préserve j'en serai au désespoir peut-on trouver aimable un homme qu'on veut détester ne me souhaitez pas un pareil tourment monsieur Darcy la musique recommençant vint réclamer sa main et Charlotte ne put s'empêcher de conseiller tout bas à son amie de n'être pas interdite et de prendre garde que sa partialité en faveur de Wicam ne lui fit tort aux yeux d'un homme dix fois plus important que lui Elisabeth sans faire de réponse prit sa place parmi les danseuses qui la voyant honorée à ce point d'avoir monsieur Darcy pour danseur la regardait avec un étonnement au moins égal à celui qu'elle éprouvait elle-même ils furent quelque temps sans se parler elle s'imagina que leur silence devait durer autant que les deux contre-dances et était résolu à ne pas le rompre mais tout à coup l'idée lui vint que la meilleure manière de contrarier son danseur serait de le forcer à causer elle lui fit donc quelques observations sur la danse il lui répondit en peu de mots et bientôt après elle lui adressa encore la parole maintenant monsieur Darcy dit-elle c'est à votre tour de parler j'ai fait mes remarques sur la danse et j'attends les vôtres sur la grandeur du salon le nombre de danseurs il sourit et assura qu'il se ferait un plaisir de dire tout ce qu'elle voudrait très bien cette réponse me suffit pour le moment tout à l'heure peut-être j'observerai que les balles de société sont plus agréables que les balles publiques mais maintenant nous pouvons nous taire vous ne parlez donc que par règle et par mesure en dansant quelquefois vous savez qu'il faut bien causer un peu il serait singulier d'être toute une demi-heure sans se dire un seul mot et cependant pour l'avantage de certaines personnes la conversation se devrait arranger de manière à ce qu'on eût pas grand chose à dire consultez-vous en cela votre propre goût ou croyez-vous vous conformer au mien l'un et l'autre reprit vivement Elisabeth car j'ai toujours vu une grande similitude entre nos humeurs nous sommes tous deux taciturnes et peu sociables ne voulant parler que lorsque nous croyons avoir quelque chose à dire qui puisse étonner tout le monde et être transmis à la postérité avec les honneurs du proverbe cela ne dépeint nullement votre caractère dit-il à quel point cela approche-t-il du mien c'est ce que je ne saurais dire vous croyez sans doute en avoir tracé un portrait bien fidèle je ne puis juger mon propre ouvrage à cela point de réponse de Darcy et nouveau silence jusqu'au moment où ayant descendu la contredanse il lui demanda si elle et ses soeurs allaient souvent à Meryton elle répondit affirmativement et ne pouvant résister à la tentation elle ajouta quand vous nous y avez rencontré l'autre jour nous venions de faire une nouvelle connaissance l'effet fut prompt une plus haute nuance de fierté se répandit sur son visage mais il garda le silence et Elisabeth fâchée de sa propre faiblesse ne put continuer ce discours à la fin pourtant il parla et dit d'un air contraint M. Wickham est doué d'un extérieur si aimable qu'il ne peut manquer de se faire des amis mais qu'il réussisse également à les conserver cela n'est pas aussi certain il a été assez malheureux pour perdre votre amitié reprite avec emphase Elisabeth et d'une manière dont il pourra souffrir toute sa vie Darcy se taisait et semblait vouloir détourner la conversation en ce moment Sir William Lucas voulant traverser la contredanse pour se rendre à l'autre bout du salon se trouva auprès d'eux il aperçoit M. Darcy s'arrête le salue profondément et lui dit en vérité monsieur vous dansez à ravir on ne se lasse point de vous admirer vous ne sauriez être qu'un homme du meilleur ton permettez-moi cependant de vous dire que la danse de mademoiselle ne fait aucun tort à la vôtre j'espère avoir souvent le plaisir de vous voir figurer ensemble mais surtout quand aura lieu un heureux événement ma chère Miss Elisa je tente un coup d'œil sur Hélène et Bingley combien de compliments alors on recevra j'en fais juge M. Darcy mais je vois monsieur que je vous interromps vous m'en voulez de vous priver d'une conversation enchanteresse avec mademoiselle dont les beaux yeux semblent me faire le même reproche la fin de ce discours fut à peine entendue de Darcy mais la remarque de Sir William sembla lui faire une vive impression d'un air inquiet il regarda Hélène et Bingley qui dansaient alors ensemble toutefois se remettant bientôt il se tourne vers Elisabeth et lui dit de quoi parlions-nous Sir William en nous interrompant me la fait oublier je crois que nous ne disions rien Sir William ne pouvait interrompre ici deux personnes qui eussent moins à se dire nous avons déjà voulu causer sur différents sujets mais sans succès et de quoi nous pourrions maintenant nous entretenir c'est en vérité ce que j'ignore de quoi dit-il de livres si vous le voulez de livres non je suis sûr que nous ne faisons jamais vous et moi les mêmes lectures ou du moins avec les mêmes sentiments je suis fâché que vous pensiez ainsi mais s'il en est comme vous le dites nous pourrions toujours comparer nos opinions non à un bal je ne saurais parler de livres j'ai l'esprit à tout autre chose dans ces assemblées dit Darcy les objets présents sont-ils ceux qui vous occupent le plus oui toujours lui répondit-elle sans trop savoir ce qu'elle disait un autre sujet absorbait sa pensée et peu d'instants après elle le prouva en s'écriant il me semble monsieur Darcy vous avoir oui dire un jour que vous ne pardonniez presque jamais que votre ressentiment était implacable sans doute vous êtes très circonspect sur les motifs qui l'excitent je le suis dit-il d'une voix ferme et d'injuste prévention ne vous aveugle jamais je me flatte que non il est essentiel pour qui ne change point d'opinion de savoir bien juger une première fois pourrais-je vous demander à quoi tendre ces questions au seul désir de connaître votre caractère répondit-elle s'efforçant de reprendre un air gai je cherche à vous deviner eh bien y réussirez-vous je ne sais sur votre compte les témoignages diffèrent et cela m'embarrasse tout à fait il répondit d'un ton sérieux il m'est aisé d'imaginer mademoiselle que les discours sur mon sujet varient beaucoup et je pourrais souhaiter que vous différassiez encore à tracer mon caractère car il est à croire qu'à cette heure le portrait ne nous ferait honneur ni à l'un ni à l'autre mais si je ne le fais maintenant peut-être n'en trouverai-je pas une autre occasion Dieu me garde de vous priver du moindre plaisir répondit-il d'un ton froid elle ne parla plus la contredanse finit et ils se quittèrent en silence tous deux mécontents mais non pas au même degré car déjà un sentiment vif entraînait Darcy vers elle et le forçant à lui pardonner ne fit qu'accroître son ressentiment contre Wickham à peine furent-ils séparés que Miss Bingley s'approcha d'Elisabeth et d'un air poliment dédaigneux lui dit ah ah mademoiselle Elisa j'apprends que George Wickham a su vous plaire votre sœur vient de me poser cent questions à son sujet et je vois aussi que malgré toute sa confiance en vous il a oublié de vous dire qu'il était le fils du vieux Wickham intendant de feu monsieur Darcy en ami je dois vous avertir de ne point ajouter foi à toutes les belles paroles de ce jeune homme ses rapports sur monsieur Darcy sont faux monsieur Darcy loin de lui nuire l'a comblé de bienfaits et n'a reçu de lui que des marques d'ingratitude je ne connais point les détails de leurs affaires mais je sais à n'en pouvoir douter que tous les torts sont du côté de Wickham que monsieur Darcy ne le veut plus voir et même n'en entend parler qu'avec chagrin mon frère par civilité s'est vu obligé d'inviter Wickham avec les autres officiers mais il a été fort aise d'apprendre qu'il avait eu le bon esprit de s'absenter sa venue dans Hertfordshire et de la dernière insolence elle m'a extrêmement étonné je vous plains mademoiselle de découvrir les défauts d'une personne qui paraît si vivement vous intéresser mais à vrai dire d'après sa naissance pourrait-on s'attendre à rien de mieux ses défauts et sa naissance selon vous ne semblent qu'une même chose répondit avec humeur Élisabeth vous ne l'avez encore accusé que d'être le fils de l'intendant de monsieur Darcy et je puis vous assurer qu'il me l'avait lui-même appris je ne l'aurais jamais cru répliqua Miss Bingley d'un temps moqueur mais excusez-moi mon intention était pure insolente créature se dit Élisabeth à elle-même vous vous trompez si par d'aussi sot raison vous croyez m'influencer je ne vois dans vos discours qu'une ignorance feinte de votre part dans ceux de monsieur Darcy beaucoup de méchanceté elle alla trouver alors sa sœur aînée qui avait entrepris de questionner Bingley à ce même sujet Hélène la reçut en souriant tous ses traits exprimaient le bonheur et disaient assez combien elle était satisfaite de la soirée un seul regard suffit pour faire connaître ses sentiments à Élisabeth qui aussitôt oubliant sa sollicitude pour Wicam et son propre ressentiment ne vit plus que les espérances de sa sœur chérie je veux savoir dit-elle d'un air tout aussi riant que celui d'Hélène ce que vous avez appris touchant monsieur Wicam mais un sujet plus intéressant vous a peut-être fait oublier votre promesse s'il en est ainsi je vous pardonne de grand cœur non répondit Hélène j'ai tenu ma parole mais je n'ai rien de satisfaisant à vous dire monsieur Bingley ne sait qu'une partie de cette histoire et ignore les circonstances qui ont principalement offensé monsieur Darcy toutefois il répond de la droiture et de la sincérité de son ami il est convaincu que monsieur Darcy a fait pour monsieur Wicam beaucoup plus qu'il ne mérite et je suis fâché d'avouer que d'après ce qu'il vient de dire il est à croire que monsieur Wicam par une conduite imprudente s'est rendu indigne de l'estime de monsieur Darcy monsieur Bingley le connaît-il personnellement ? non l'autre jour à Meryton il le vit pour la première fois ces détails lui ont donc été transmis par monsieur Darcy me voilà satisfaite mais que dit-il du bénéfice ? il n'a que des idées vagues sur cette affaire dit Hélène bien que monsieur Darcy lui en ait souvent parlé néanmoins il croit que le bénéfice ne fut laissé que conditionnellement à monsieur Wicam je n'ai nul doute sur la sincérité de monsieur Bingley répartit vivement Élisabeth permettez-moi cependant de ne point me laisser convaincre si facilement je suis persuadé que monsieur Bingley a fort bien défendu son ami mais comme le peu qu'il sait de cette affaire ne lui a été dit que par ce même ami je me hasarderai encore à garder sur ces deux messieurs l'opinion que j'en avais déjà mais laissons cela parlons d'une matière plus intéressante pour toutes deux et sur laquelle nos sentiments ne sauraient différer alors elle écouta avec une joie réelle les heureux quoique faibles motifs d'espérance que donnaient à Hélène les attentions de Bingley et lui dit ce qu'elle crut de plus capable d'augmenter sa confiance en ce moment Bingley les joignit et Élisabeth se retira près de monsieur Lucas qui lui posa des questions sur l'amabilité de son dernier danseur à peine lui avait-elle répondu que monsieur Colin s'avançant d'un air empressé lui dit qu'il venait de faire une découverte de la plus haute importance par un événement singulier j'apprends à l'instant ajouta-t-il qu'un proche parent de ma noble patronne honore cette assemblée de sa présence je viens de l'entendre lui-même parler de sa belle cousine mademoiselle de Brough il y a vraiment dans ce monde des choses bien extraordinaires qui pouvait se douter que j'eusse rencontrer ici un parent peut-être même un neveu de Lady Catherine je suis heureux d'avoir fait cette découverte assez à temps pour pouvoir présenter mes respects à ce monsieur j'espère qu'il me pardonnera de ne l'avoir point salué plus tôt mon entière ignorance sur ses liaisons avec la famille de Brough doit me servir d'excuse vous n'allez pas vous présenter vous-même à monsieur Darcy pourquoi pas je le crois propre neveu de Lady Catherine et je pourrais l'assurer que cette noble dame se portait bien avant-hier au soir Elisabeth s'efforça de le faire renoncer à cette résolution l'assurant que de la part d'un homme qui n'avait point été encore présenté à monsieur Darcy cette démarche lui paraîtrait plutôt une familiarité déplacée qu'un hommage rendu à sa tante qu'il n'était nullement nécessaire qu'il fisse connaissance et que de toute manière monsieur Darcy par son rang se trouvait obligé de faire les premières avances monsieur Collins l'écouta d'un air fort tranquille et dès qu'elle eut cessé de parler lui dit je suis persuadé mon aimable cousine que personne mieux que vous ne sait juger les choses à votre portée toutefois permettez-moi de vous faire observer que mon état met le vent au rang des premiers dignitaires du royaume je crois tout en conservant des manières humbles pouvoir dédaigner les usages établis pour les laïcs je vous prie donc de ne point vous offenser si je néglige vos avis pour n'écouter que la voix de ma conscience elle m'oblige à offrir mon hommage aux parents de ma noble patronne croyez chère Elisabeth qu'en tout autre moment votre désir sera ma loi mais cette circonstance est trop grave pour qu'une jeune demoiselle puisse en juger comme moi accoutumée par une éducation solide et des études profondes aux réflexions les plus sérieuses en la saluant respectueusement il la quitta pour s'approcher de monsieur Darcy dont l'étonnement de se voir ainsi abordé ne put échapper à Elisabeth attentive à les observer de loin son cousin après deux ou trois révérences au moins commença un long discours et bien qu'elle n'en saisit pas un seul mot il lui semblait l'entendre tout au long et dans le mouvement de ses lèvres elle lisait à chaque phrase pardon pardon très humblement Hansford Lady Catherine de Brough elle se trouvait humiliée de le voir s'exposer ainsi au sarcasme de monsieur Darcy celui-ci le regardait avec surprise et lorsqu'enfin monsieur Collins lui permit de parler il répondit d'un air si froid et si dédaigneux qu'Elisabeth en rougit pour son cousin mais lui sans se déconcerter commença un second discours auquel monsieur Darcy ne fit d'autre réponse qu'une légère inclination de tête et monsieur Collins étant revenu joindre Elisabeth je n'ai nulle raison lui dit-il d'être mal satisfait de l'accueil que j'ai reçu ma civilité a paru le flatter il a même daigné s'expliquer et me dire qu'il connaissait le discernement de Lady Catherine qu'assurément elle n'accordait sa protection qu'aux personnes qui le méritait pensée fort juste après tout j'ai sujet d'être content de lui Elisabeth n'ayant plus aucun intérêt personnel qui put l'occuper son attention se porta tout naturellement vers Hélène et Bingley et les réflexions agréables que ses observations sur eux firent naître la rendirent presque aussi heureuse qu'Hélène elle se la représentait jouissant à Netherfield de tout le bonheur que peut offrir un mariage bien assorti et sentit que dans un pareil moment elle pourrait elle-même éprouver quelque espèce d'amitié pour les deux sœurs de Bingley la même pensée occupait Mme Bennet Elisabeth s'en aperçut et dans la crainte d'en trop entendre s'éloigna d'elle c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il s'est-à-dire tourne l'attachement l'attachement des deux sœurs pour Hélène preuve irrécusable du désir qu'elles avaient elles-mêmes de cette alliance furent ses premiers motifs puis les espérances que cela donnerait à ses autres filles Hélène si bien mariée ne pouvait que faciliter leur établissement enfin combien à son âge il lui serait agréable de pouvoir confier ses enfants aux soins de leur sœur au lieu d'être ainsi obligée de courir le monde elle finit par souhaiter à Lady Lucas une aussi heureuse rencontre lui faisant toutefois entendre d'un air triomphant qu'elle ne pouvait guère l'espérer en vain Élisabeth voulut engager sa mère à se taire ou du moins à manifester sa joie avec moins d'éclats et sa peine fut d'autant plus vive qu'elle s'aperçut que M. Darcy assis en face pouvait entendre une partie de ses confidences elle le dit à Mme Bennet qui loin de l'écouter lui répondit avec humeur je me soucie bien de M. Darcy pourquoi je vous prie craindrais-je de l'offenser si ce que je dis ne lui convient pas il peut se boucher les oreilles pour Dieu maman parlez plus bas pensez-vous qu'offenser M. Darcy soit un sûr moyen de plaire à son ami mais tout ce qu'elle put dire fut sans effet Mme Bennet n'en continua pas moins son discours Élisabeth rougissait de honte et de chagrin chaque regard qu'elle portait vers M. Darcy accroissait son tourment car encore qu'il ne regarda pas toujours Mme Bennet elle vit bien qu'il l'écoutait très attentivement ses traits exprimèrent tour à tour l'indignation et le mépris puis il prit un air grave et tranquille à la fin cependant Mme Bennet n'eut plus rien à dire et Lady Lucas qui depuis longtemps s'ennuyait d'entendre parler d'un bonheur qu'elle ne pouvait espérer partager fut bien aise de pouvoir enfin souper en repos Elisabeth commençait à respirer mais sa tranquillité ne dura qu'un moment car le souper fini en parla de chanter et elle eut le chagrin de voir Mary après une très légère invitation se disposer à divertir l'assemblée par un regard et des signes très expressifs Elisabeth voulait mais en vain l'engagère à n'être point si complaisante Mary feignit de ne pas la comprendre le moyen de perdre une semblable occasion de briller elle commença donc une forte ennuyeuse romance Elisabeth les yeux fixés sur elle écoutait ses plaintifs couplés avec une anxiété qui à la fin fut mal récompensée car Mary eut à peine reçu les compliments d'usage que s'imaginant qu'on désirait l'entendre de nouveau elle se remit à chanter la vanité de Mary surpassait de beaucoup ses talents sa voix était faible et son chant affecté Elisabeth souffrait le martyr elle regarda Hélène pour voir si elle partageait son impatience mais Hélène causait fort tranquillement avec M. Bingley puis regardant les deux sœurs elle les vit se sourire l'une à l'autre d'un air de dérision et s'efforçait d'exciter le rire de M. Darcy mais lui conservait toute sa gravité enfin dans la crainte que Mary ne voulut chanter toute la nuit elle regarda son père pour le supplier de se joindre à elle celui-ci l'a compris et dès que Mary eut fini sa seconde romance il dit à haute voix voilà qui est bien mon enfant vous nous avez fort réjouis laissez maintenant aux autres dames le loisir de déployer aussi leur talent Mary feignit de ne point l'entendre quoique un peu déconcertée et Lizzie souffrant autant de la mortification de sa soeur que du discours de M. Bennet se repentait d'avoir témoigné son inquiétude d'autres personnes furent invitées à chanter si j'eusse appris le chant dit M. Collins je vous assure messieurs et mesdames que je me ferai un plaisir de consacrer mes talents à vous divertir la musique selon moi est une récréation forte innocente et parfaitement compatible avec l'état ecclésiastique mon intention n'est cependant pas de dire qu'il nous soit permis de donner tout notre temps à la musique car nous avons beaucoup d'autres occupations au moins aussi utiles le ministre d'une paroisse a plus d'une chose à faire d'abord il doit régler les dîmes d'une manière avantageuse pour lui et qui ne puisse porter préjudice à son patron il doit écrire ses propres sermons et le temps qui lui reste suffit à peine pour remplir ses devoirs d'église et veiller aux embellissements de sa maison qu'il serait inexcusable de ne pas rendre aussi agréable que possible il est aussi fort important pour lui de conserver avec tout le monde des manières aimables et conciliantes mais surtout de ceux de qui il tient son bénéfice c'est selon moi le premier de ses devoirs et je ne saurais estimer un homme qui négligerait la moindre occasion de témoigner son respect aux personnes appartenant à la famille de son protecteur et avec une profonde révérence à monsieur Darcy il termina ce discours prononcé assez haut pour être entendu de la moitié du salon plusieurs personnes sourirent d'autres d'un air surpris regardaient l'orateur mais celui qui parut s'en divertir le plus ce fut monsieur Bennett tandis que sa femme félicitait avec complaisance monsieur Collins d'avoir parlé si sensément et à demi-voix faisait remarquer à Lady Lucas qu'il était un très bon jeune homme et des plus savants Hélène tout occupée des soins de Bingley aperçut à peine ce qui se passait autour d'elle la pauvre Elisabeth ne fut pas aussi heureuse il lui semblait que si ses parents se fussent entendus pour jouer durant cette soirée les rôles les plus ridicules il leur eut été impossible de mieux réussir que ne souffrait elle point de les voir s'exposer ainsi à la risée de la société les dames Bingley et surtout se livraient sans contrainte à leur humeur satirique mais leur saillie quelque impertinente qu'elles fussent lui paraissait pourtant moins insupportable que l'air de mépris et le silence de monsieur Darcy le reste de la soirée n'offrit que peu d'agréments à Elisabeth excédé des assiduités de monsieur Collins qui ne pouvant la décider à danser avec lui l'empêcha néanmoins d'accepter de plus aimables danseurs en vain le conjurait-elle de donner la main à quelque autre dame s'offrant pour le présenter à celle dont il ferait choix il l'assura que pour lui la danse n'avait nulle attrait que son seul désir était de chercher par des attentions fines et des soins délicats à mériter son cœur et que dans ce charmant projet il se ferait un devoir de rester auprès d'elle pendant toute la soirée le moyen d'échapper à une telle résolution elle fut un peu soulagée par son amie mademoiselle Lucas qui venant quelquefois les joindre se chargeait complaisamment du soin d'entretenir monsieur Collins du moins Elisabeth n'eut plus lieu de se plaindre des civilités de monsieur Darcy car celui-ci quoique souvent debout très près d'elle ne chercha point à lui parler elle eut l'idée que les allusions faites aux affaires de Wickham pouvaient être la cause de ce changement de conduite et s'en réjouit les habitants de Longbourn furent les derniers à se retirer une adroite manœuvre de madame Bennet les ayant obligés d'attendre leur voiture un grand quart d'heure après le départ de toute la société ils eurent le loisir d'observer le vif désir qu'on avait d'être débarrassé d'eux madame Hurst et sa sœur n'ouvrirent la bouche que pour se plaindre de la fatigue tout le babile de madame Bennet ne put les engager à prendre part à la conversation cette réserve y répandit un ennui presque général que les longs discours de monsieur Collins n'étaient guère propres à dissiper début José celui-ci prodiguait aux maîtres de maison force louange sur l'élégance de leur balle la beauté du souper le choix des convives et vantait surtout l'hospitalité et la grâce avec laquelle ils en avaient fait les honneurs Darcy ne dit pas un seul mot. Lorsqu'enfin ils se levèrent pour prendre congé, Mme Bennet témoigna à toute la famille le plus vif désir de les posséder au plus tôt à Langbourn. Elle s'adressa particulièrement à M. Bingley, l'assurant qu'il leur ferait le plus grand plaisir, s'ils voulaient souvent et sans cérémonie leur venir demander le dîner de famille. Bingley, heureux de l'idée de voir Hélène, accepta avec reconnaissance. Demain, ajouta-t-il, je pars pour Londres, où m'appellent pour quelques jours des affaires pressantes. Mais ma visite, madame, puisque vous la gréez, suivra de près mon retour. Mme Bennet fut parfaitement satisfaite et quitta la maison dans la douce persuasion, qu'en comptant le temps nécessaire pour les préparatifs de noces, l'achat de nouvelles voitures, du trousseau, etc., elle verrait avant trois mois sa fille établie à Netherfield. Elle pensait aussi, avec une égale confiance et presque autant de plaisir, au mariage de sa seconde fille avec M. Collins. Elisabeth lui était moins chère que ses autres enfants, et encore que le parti lui parut souhaitable pour elle, M. Bingley et Netherfield effaçaient de son esprit toute autre pensée. Chapitre XIX Le lendemain, une autre scène eut lieu à Longbourn. M. Collins fit sa déclaration en forme. Devant partir le samedi suivant, il résolut de ne point tarder davantage, et comme il n'éprouvait ni la timidité ni la défiance de soi-même qui eussent pu rendre pour lui cette démarche embarrassante, il s'en acquitta avec toute la dignité et tout le cérémonial qu'il croyait être de rigueur dans une pareille affaire. Trouvant dans le salon, après le déjeuner, Mme Bennet, Elisabeth et une de ses jeunes sœurs, il parla ainsi à la mère. « Puis-je espérer, Madame, que vous plaiderez ma cause auprès de votre charmante Elisabeth, lorsque je sollicite l'honneur de l'entretenir un moment en particulier ? » Elisabeth rougissait et perdait toute contenance lorsque sa mère prit la parole. « Oh oui, assurément ! Je suis sûr que Lizzie en sera très flattée. Elle ne peut avoir nulle objection à faire. Allons, Kitty, montez avec moi. » Et prenant son ouvrage, elle sortit précipitamment, mais Elisabeth s'écria « Ma chère maman, ne vous en allez pas, je vous supplie. M. Collins m'excusera. Il ne doit rien avoir à me dire que tout le monde ne puisse entendre. C'est moi qui vais sortir d'ici. » « Allons, Lizzie, quel enfantillage ! Restez ! » Et voyant Elisabeth toute prête à s'échapper, elle ajouta « Lizzie, restez donc, je le veux. Écoutez ce que va vous dire M. Collins. » Elisabeth ne voulut pas désobéir à un tel ordre, et un moment de réflexion l'ayant persuadée que le mieux serait de terminer promptement cette affaire, elle se rassit et essaya, par un grand air d'application à son ouvrage, de cacher un mélange d'embarras et d'envie de rire qu'elle éprouvait. Mme Bennet et Kitty s'étant retirées, il commença ainsi. « Croyez, ma chère mademoiselle Elisabeth, que votre modestie, loin de vous nuire, ajoute un nouvel éclat à vos perfections. Sans cette légère résistance, vous seriez moins aimable à mes yeux, mais permettez-moi de vous assurer que j'ai obtenu de votre respectable mère l'autorisation de vous déclarer mes sentiments. Le but de mon discours doit vous être connu. Cependant, votre délicatesse naturelle pourrait vous engager à quelques dissimulations. Mes attentions pour vous ont été trop marquées pour pouvoir échapper à votre pénétration. « Presque à mon entrée dans cette maison, je vous ai choisi pour ma compagne. Mais avant de céder à l'impétuosité des sentiments que vous m'inspirez à si juste titre, je dois vous dire quelles sont les raisons qui m'engagent à me marier et pourquoi je viens dans Hertfordshire chercher une femme. » Aux sentiments impétueux du grave M. Collins, Elisabeth fut si près d'éclater de rire qu'elle n'osa entreprendre d'articuler un seul mot. Il continua donc ainsi « Les raisons qui m'engagent à me marier sont, premièrement, qu'un ministre, aussi aisé que je le suis, doit à ses paroissiens l'exemple du mariage. Secondement que j'en attends une augmentation de mon bonheur. Ma troisième raison, que peut-être je devais nommer la première, c'est que la noble dame, que j'ai l'honneur d'appeler ma patronne, me l'a fortement recommandée. Elle a daigné deux fois me donner à ce sujet ses avis. Et la veille de mon départ d'Hunsford, avant de se mettre au jeu, comme Mme Jenkinson a rangé le tabouret de Mlle Debrow, elle me dit « M. Collins, il faut vous marier. Un ecclésiastique dans la situation où vous êtes doit se marier. Faites un choix. Prenez une femme bien née, par rapport à moi et à vous, que ce soit une jeune personne active et qui sache se rendre utile. Qu'elle ne soit pas élevée dans de grands airs, mais au contraire instruite à tirer tout le parti possible d'un petit revenu, voilà mon avis. Trouvez donc aussitôt que vous le pourrez une femme comme celle-là. Amenez-la-moi à Hunsford, et je la recevrai. Permettez-moi, ma belle cousine, de vous faire observer ici que je ne regarde point la connaissance et les bontés de Lady Catherine Debrow, commun des moindres avantages que j'ai à vous offrir. Vous trouverez ces manières affables au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, et je pense que votre esprit, votre vivacité lui plairont, modérées surtout par le respect et le silence que son rang vous imposera. En voilà assez sur mes intentions à l'égard du mariage. J'ai à vous dire maintenant pourquoi Langbourn attire mes regards de préférence à mon propre voisinage, où il y a, je vous assure, beaucoup de femmes aimables. Le fait est que, devant hériter de cette terre, après la mort de votre très honoré père, qui, Dieu aidant, peut encore vivre de longues années, je n'eusse pas été satisfait de ma conduite si je ne m'étais décidé à prendre une de ces filles pour épouse, afin que cette perte leur soit moins douloureuse quand l'événement aura lieu. Tel a donc été mon motif, ma belle cousine, et je me flatte qu'il ne diminuera pas votre estime pour moi. À présent, il ne me reste plus qu'à vous exprimer dans les termes d'un cœur vraiment épris, toute la violence et toute la durée de mon attachement. Quant à la fortune, j'y suis parfaitement indifférent, et n'en parlerai même pas à votre père, sachant d'avance qu'il ne peut rien vous donner, puisque toutes vos prétentions se bornent à une somme de dix mille livres sterling, dont vous ne pourrez jouir qu'après la mort de votre mère. Sur ce point, mon silence sera toujours le même, et croyez que, quand nous serons unis, nul reproche peu généreux ne sortira de ma bouche. Ne pouvant davantage différer de l'interrompre, vous êtes un peu prompt, monsieur, dit-elle. Vous oubliez que je ne vous ai pas encore dit un seul mot. Laissez-moi du moins vous répondre. Recevez, je vous prie, les remerciements de l'honneur que vous me faites. Je sens tout le prix des avantages que vous m'offrez, mais je ne puis que les refuser. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je sais, reprit monsieur Collins, que toute femme se fait une loi de rejeter d'abord les hommages de l'homme qu'en secret elle préfère, et que souvent même se refusait réitéré plus d'une fois. Par conséquent, bien loin d'être découragé par ce que vous venez de me dire, « Je conserve le doux espoir de vous conduire avant peu au temple de l'hyménée. » « Vraiment, monsieur, s'écria Élisabeth, après ma déclaration, votre espoir me paraît singulier. Je ne suis point, je vous assure, de ces femmes, s'il en est, comme vous le dites, assez hardies pour rechercher, au risque de leur bonheur, le plaisir toujours incertain d'être demandé deux fois. Mon refus est très sérieux. Vous ne sauriez faire mon bonheur, et je suis bien convaincu que je ne pourrai jamais faire le vôtre. Bien plus, si votre amie Lady Catherine me connaissait, j'ai tout lieu de croire qu'elle n'approuverait pas votre choix. » « Il était vrai, » dit M. Collins très gravement, « mais non, je ne puis supposer que Lady Catherine vous jugeât si défavorablement, et soyez bien persuadé que lorsque j'aurai l'honneur de la revoir, je lui venterai beaucoup la modestie, l'économie, qui s'unissent chez vous à tant d'autres aimables qualités. » « En vérité, monsieur, tout éloge de moi sera inutile. Faites-moi la grâce de le croire. Je souhaite votre bonheur et la prospérité de votre fortune. Pour lesquelles je fais tout ce que je puis, en refusant votre main. Par la demande de ma main, vous avez rempli le devoir que votre seule délicatesse vous imposait à l'égard de ma famille. Et quand le moment viendra, vous pourrez, sans aucun scrupule, prendre possession de la terre de Longbourn. Considérez donc cette affaire comme absolument terminée. » Et se levant aussitôt, elle sortait de l'appartement, si monsieur Collins n'eut repris. « Quand j'aurai le plaisir de vous en reparler, j'espère obtenir une réponse plus favorable que celle dont vous venez de m'honorer. Mais je suis loin de vous accuser de cruauté. Je connais les femmes, et je crois même que, pour une première demande, vous m'avez encouragée autant que la délicatesse de votre sexe le permet. » « De bonne foi, monsieur Collins ! » répartit-elle vivement. « Vous confondez toutes mes idées, si ce que je viens de vous dire vous paraît un encouragement. Quel terme faut-il employer pour vous exprimer mon refus ? » « Vous me permettrez, ma belle cousine, de ne voir dans votre refus que de vingt mots. J'ai quelques raisons de penser ainsi. Je ne puis imaginer que je sois en aucune manière indigne de vous, ou que l'établissement que je vous offre ne soit pas très avantageux. Mon état, mes liaisons avec la famille de Brough, ma parenté avec la vôtre, milite en ma faveur. Et vous devriez aussi considérer que, malgré tous vos charmes, il n'est nullement certain que jamais on vous fasse une pareille demande. La modicité de votre dot détruira malheureusement tous les faits que pourraient d'ailleurs produire votre beauté et vos vertus. De tout cela, il m'est permis de conclure que vous ne m'avez pas parlé sérieusement, et je me plais à ne trouver dans votre refus que le désir d'enflammer mon amour par l'incertitude, selon l'usage constant des femmes de bon ton. Je vous assure, monsieur, que mes prétentions au bon ton ne vont point jusqu'à vouloir tourmenter un honnête homme. En croyant à ma sincérité, vous me rendrez plus de justice. Encore une fois et cent fois, je vous remercie du choix dont vous m'avez honoré. En profiter m'est impossible. Tous mes sentiments s'y opposent. Puis-je parler plus clairement ? Ne me croyez pas maintenant une femme du bon ton, destinée à vous chagriner, mais une personne raisonnable, qui vous parle à cœur ouvert. Toujours charmante, s'écria-t-il d'un air qu'il croyait être de la plus fine galanterie. Et je me persuade que ma demande, lorsqu'elle sera sanctionnée par l'autorité de vos parents, ne peut manquer d'être acceptée. Elisabeth vit qu'il fallait renoncer à le convaincre, et se retira sans répondre, résolu s'il persistait à prendre tout refus venant d'elle pour un encouragement, de recourir à son père, qui s'expliquerait avec lui d'une manière positive, et dont le langage du moins ne pourrait être attribué à la coquetterie affectée d'une femme de bon ton. Chapitre 20 Monsieur Collins n'eut pas le loisir de réfléchir beaucoup à l'heureux succès de ses amours, car Madame Bennet, ayant attendu dans le vestibule la fin de la conférence, ne vit pas plus tôt la porte du salon s'ouvrir, et Elisabeth s'avancère avec précipitation vers l'escalier, qu'elle le vint trouver, et lui témoigna dans les termes les plus expressifs tout le plaisir qu'elle aurait à l'appeler son gendre. Monsieur Collins reçut ses félicitations, et y répondit avec joie, non sans lui compter tout au long les détails de leur entrevue, dont le résultat, selon lui, était des plus satisfaisants, puisque le refus formel de sa belle cousine ne pouvait venir naturellement que de son extrême modestie, et d'une délicatesse de sentiments tout à fait aimables. Le récit néanmoins surprit Madame Bennet. Elle aurait bien voulu être comme lui, persuadée qu'Elisabeth, en rejetant ses offres, n'avait eu des seins que de l'encourager, mais elle n'osait le croire, et ne put s'empêcher d'en exprimer ses craintes. « Mais soyez assurés, Monsieur Collins, ajouta-t-elle, qu'on fera entendre raison à Lidzi. Je vais moi-même lui parler. C'est une petite sotte, une petite entêtée, qui ne sait pas ce qu'il lui faut. Je saurais bien le lui apprendre. » « Pardonnez, Madame, mon incivilité, mais s'il est vrai que votre fille soit sotte et entêtée, elle ne peut être une femme désirable pour un homme comme moi, qui naturellement cherche le bonheur dans le mariage. Si donc elle persiste dans son refus, il serait peut-être prudent de ne point forcer son inclination, attendue qu'avec de tels défauts, elle ne pourrait contribuer à ma félicité. » « Vous m'avez mal entendu, Monsieur, » dit Madame Bennet, tout alarmé. Lidzi n'a d'entêtement que sur certaines choses. « En général, c'est la meilleure enfant du monde. Je vais de ce pas parler à Monsieur Bennet, et soyez sûrs que nous saurons la rendre raisonnable. » Et sans lui donner le temps de répondre, elle alla trouver son mari. « Ô Monsieur Bennet ! » s'écria-t-elle en entrant. « Votre présence m'est nécessaire. Toute la maison est en confusion. Venez forcer Lidzi à épouser Monsieur Collins, car elle déclare qu'elle ne veut point de lui. Et si vous ne faites diligence, il changera lui-même d'avis et ne voudra plus d'elle. » Monsieur Bennet, lorsqu'elle entra, levant les yeux de dessus son livre, les porta sur elle avec l'air d'une profonde indifférence que ne put en rien altérer la vivacité de ce récit. « Je n'ai pas le bonheur de vous comprendre, » lui dit-il, dès qu'elle eut fini. « De quoi me parlez-vous ? » « Je veux Monsieur Collins et de Lidzi. Lidzi assure qu'elle n'épousera pas Monsieur Collins. Et Monsieur Collins commence à dire qu'il ne veut plus de Lidzi. » « Et que puis-je faire à cela ? C'est une affaire qui me paraît désespérée. » « Parlez-en à Lidzi. Ordonnez-lui de l'épouser. » « Qu'on me la fasse venir, je lui dirai mon sentiment. » Madame Bennet sonna, et Elisabeth eut ordre de se rendre dans la bibliothèque. « Approchez, ma fille, » s'écria le père dès qu'elle parut. « Je vous ai fait appeler pour une affaire importante. Il paraît que Monsieur Collins vous a demandé en mariage. Cela est-il vrai ? » « Oui, mon père. » « Et vous l'avez refusé ? » « Oui, mon père. » « Nous voilà au but. Votre mère vous commande de l'épouser. » « Dis-je bien, Madame Bennet ? » « Oui, ou de ma vie, je ne la verrai. » « Une alternative bien cruelle se présente à vous, Elisabeth. » « De ce jour, il vous faut être étrangère à l'un ou à l'autre de vos parents. » « Votre mère ne veut plus vous voir si vous refusez Monsieur Collins, » « et moi, je vous défends de paraître en ma présence si vous l'acceptez. » Elisabeth ne put que sourire d'un discours aussi singulier. Mais Madame Bennet, qui s'était persuadée que son mari verrait comme elle cette affaire, en fut vivement contrariée. « Que voulez-vous dire, Monsieur Bennet ? Vous rêvez, je crois, vous m'aviez promis de lui ordonner. » « Il y a deux choses, ma chère, deux choses dont je me suis toujours réservé le libre usage. » « La première, c'est mon bon sens. » « La seconde, mon appartement. » « Il me tarde d'y être seul. » Tout espoir du côté de son mari était perdu. Mais Madame Bennet, malgré ce contre-temps, ne renonça pas à son projet. Elle en parla plus d'une fois à Elisabeth, n'épargnant ni caresse ni menace. Elle voulut gagner Hélène, mais Hélène, avec sa douceur accoutumée, refusa de la seconder. Et Elisabeth, tour à tour, sérieuse et folâtre, employée pour lui répondre le raisonnement et la plaisanterie. Bien qu'elle changea souvent de ton, sa résolution n'en fut pas moins inébranlable. Cependant, Monsieur Collins, seul et en silence, méditait sur ce qui venait de se passer. Il avait une trop haute opinion de lui-même pour comprendre le refus de sa cousine. Et bien que son orgueil fût blessé, il n'en éprouvait nul autre chagrin. Son attachement pour elle était moins réel qu'imaginaire. Puis le moyen de la regretter, en pensant que les rapports de sa mère pouvaient être vrais, une femme entêtée, cette idée seule le faisait frémir. Toute la famille était encore en émoi lorsqu'on annonça à Charlotte Lucas. Lydia courut à sa rencontre, et du plus loin qu'elle l'aperçut. « Vous venez fort à propos, il y a ici sujet de se divertir. Que pensez-vous qu'il nous soit arrivé ? Monsieur Collins a demandé Lydzi en mariage, et Lydzi l'a refusé. » Charlotte eut à peine le temps de répondre avant l'arrivée de Kitty, qui lui vint conter la même nouvelle. Et comme elle entrait au salon où se trouvait seule Madame Bennet, celle-ci entama un long discours sur le même sujet. Elle voulait exciter la compassion de Mademoiselle Lucas, et la priait avec instance d'engager Lydzi, son amie, à se rendre au vœu de toute sa famille. « Je vous en conjure, ma chère Mademoiselle Lucas, » ajouta-t-elle d'un ton mélancolique. « Personne ne parle pour moi, on me traite indignement. Personne, non, personne n'a pitié de mes pauvres nerfs. Je suis bien malheureuse. » Charlotte voulait répondre, et ne savait trop que dire. L'arrivée d'Hélène et d'Élisabeth la tira de peine. « Tenez-la, voyez-vous, » continua Madame Bennet. « Elle a l'air aussi gaie que de coutume. Peu lui importe que nous soyons tous dans l'affliction. Mais ce qu'il y a de certain, Mademoiselle Lydzi, c'est que si vous voulez toujours refuser les parties qu'on vous propose, vous finirez par ne point vous marier. Et après la mort de votre père, Dieu sait qui vous nourrira. Quant à moi, je n'en aurai pas le moyen, je vous en avertis. De ce jour-ci, vous ne m'êtes plus rien. J'ai juré, vous le savez, que de ma vie, je ne vous parlerai, et je tiens mon serment. Quel plaisir puis-je trouver à m'entretenir avec des enfants indociles ? Moi, naturellement peu causeuse, je me soucie bien de conversation avec une santé comme la mienne. Soutenir un entretien est quelque chose de bien pénible. On ne sait pas ce que je souffre, hélas. Pour être plein, il faut se plaindre, et ce n'est pas ma coutume. » Ses filles l'écoutaient en silence. Aucune d'elles ne cherchait à l'interrompre, sachant par expérience que vouloir raisonner avec elle, ou s'efforcer de la consoler, c'eût été l'irrité davantage. Elle parla donc sans discontinuer, jusqu'au moment où M. Collins les vint joindre. Et le voyant entrer, elle dit à ses enfants, « Maintenant, mesdemoiselles, c'est à votre tour de vous taire. Qu'aucune de vous ne vienne m'interrompre. Je veux avoir avec M. un moment d'entretien. » Elisabeth se hâta de quitter l'appartement. Elle fut suivie par Hélène et Kitty. Mais Lydia, loin d'imiter leur discrétion, paraissait décider à tout écouter. Et Charlotte, d'abord retenue par M. Collins, qui, avec beaucoup de civilité, s'informait de ses nouvelles, par un peu de curiosité, se contenta d'aller à la fenêtre et de feindre de ne pas entendre. D'un accent plaintif, Mme Bennet commença ainsi l'entretien annoncé. « Oh, M. Collins ! Ma chère dame, gardons, je vous prie, sur ce point, un silence inviolable. Loin de moi, continua-t-il bientôt d'une voix altérée, toute idée de ressentiment. Supporter avec résignation les contrariétés de la vie, c'est le devoir de l'homme, le devoir surtout d'un ecclésiastique comme moi, qui, à l'âge où je suis, a déjà obtenu un si notable avancement, et je crois être résigné. Peut-être le serais-je moins si je n'avais quelques raisons de croire que ma belle-cousine, en m'honorant de sa main, n'aurait pu me rendre vraiment heureux, car j'ai souvent fait cette remarque, madame, que la résignation n'est jamais plus facile que quand le bien qui nous est refusé commence à perdre pour nous une partie de son prix. Ne croyez point, madame, que j'ai voulu manquer au respect en renonçant, comme je le fais, à mademoiselle votre fille, sans vous avoir préalablement supplié d'interposer votre autorité en ma faveur. L'usage voulait, je crois, qu'au lieu d'accepter mon congé de la bouche de ma belle-cousine, j'eusse attendu à le recevoir de vous, mais après tout, nul homme n'est infaillible. Je vous puis assurer que mon intention était pure, et en désirant trouver à Langbourn une aimable compagne, j'ai bien moins consulté mon propre avantage que celui de votre famille. Si cependant mes démarches ont été le moins du monde répréhensible, je vous en fais mille excuses. Chapitre 21 La discussion sur l'offre de M. Collins tirait à sa fin, et Elisabeth n'avait plus à souffrir que des contrariétés qui devaient nécessairement s'en suivre, et parfois des allusions piquantes de sa mère. Quant à lui, il ne parut ni triste, ni décontenancé, et ne chercha point à éviter sa cousine. Mais son maintien roide et un silence dédaigneux faisait assez connaître ses sentiments. À peine lui adressait-il une parole, et ses soins, selon lui si délicats, auxquels il ne pouvait encore comprendre qu'elle eût résisté, furent tout le reste du jour pour Mlle Lucas. Celle-ci l'écoutait avec une politesse parfaite, et qui, plus d'une fois, lui méritait les remerciements de son amie. Le lendemain ne vit point diminuer ni l'humeur, ni les souffrances de Mme Bennet, et de son côté, M. Collins gardait tout son ressentiment. Elisabeth s'était plus à croire que la position ridicule où il se trouvait l'engagerait à hâter son départ. Elle s'abusait vraiment. Cela ne changea rien à ses projets. Et, s'étant annoncé pour ne devoir partir que le samedi suivant, il attendait tranquillement que ce jour-là fût arrivé. Aussitôt après le déjeuner, les demoiselles Bennet alerte à Meryton s'assurer du retour de M. Wickham et se plaindre de ne l'avoir point trouvé au bal de Netherfield. Il les joignit à l'entrée de la ville, les accompagna chez leur tante, où son chagrin et ses regrets, ainsi que la part que chacune d'elles y prenaient, firent le sujet d'une longue conversation. Il avoit cependant très volontiers à Elisabeth qu'il avait, et pour cause, faim une nécessité de s'absenter. Comme le moment approchait, j'ai pensé, dit-il, que je ferais mieux de ne me point trouver avec M. Darcy, car être dans une même assemblée que lui durant toute la soirée me semblait une épreuve pénible, et j'ai craint de m'exposer à faire quelque éclat au moins aussi désagréable pour les autres que pour moi-même. Elle approuva fort sa réserve. Tous deux, ensuite, purent à loisir prolonger l'entretien, en se témoignant dans le langage d'une politesse soutenue toute leur estime mutuelle, car Wickham voulut, ainsi qu'un autre officier, les accompagner presque à Longbourn, et pendant la route, elle seule était l'objet de ses soins. Cette démarche de la part de Wickham lui était d'autant plus agréable que par là il lui donnait l'occasion de le présenter à M. et Mme Bennett. Peu après leur retour, on remit une lettre à Mlle Bennett. Elle venait de Netherfield et fut sur le champ décacheté. L'enveloppe contenait une jolie feuille de papier que couvrait jusqu'au bord une fine écriture de femme. Elisabeth, observant sa sœur, la vit pâlir à cette lecture et ses yeux s'arrêtaient sur différents passages, mais elle se remit promptement, ferma la lettre et s'efforça de prendre part avec sa gaieté accoutumée à la conversation générale. Elisabeth, cependant, éprouva sur ce sujet une si vive inquiétude qu'elle n'écoutait même plus les discours de Wickham et dès que lui et son compagnon eurent pris congé, un regard expressif d'Hélène l'invita à la venir joindre. Lorsqu'elles furent dans leur appartement, Hélène, prenant la lettre, lui dit « Elle est de Caroline Bingley et son contenu me surprend extrêmement. Ils ont tous quitté Netherfield et sont à sept heures en chemin pour Londres, ne comptant plus revenir ici. Mais écoutez ce qu'elle m'écrit. » Elle eut alors à haute voix les premières phrases qui parlaient de la résolution subitement prise par ces dames d'aller rejoindre M. Bingley et de leur intention de dîner ce jour même dans la rue de Grosvenor où M. Hurst avait une maison. Le reste était ainsi conçu. « Je quitterai Hertfordshire sans regret si je ne vous eusse connue, ma bien tendre amie. Mais il faut espérer que nous verrons quelques jours renaître ces moments délicieux passés ensemble dans la plus douce intimité. En attendant, ne pouvons-nous pas adoucir les peines de l'absence par un commerce suivi ? Je compte sur vous pour cela. » Des expressions si exagérées furent écoutées par Élisabeth d'un air fort indifférent et bien qu'un départ si soudain lui causa quelques surprises, elle n'y voyait rien qui dut l'inquiéter. Le moyen de supposer que parce que ces dames avaient quitté Netherfield, Bingley n'y reviendrait plus et quant à leur société, elle se persuadait que celle de leurs frères consolerait bientôt Hélène de cette légère privation. « Il est fâcheux, dit-elle, après un moment de silence, que vous ne puissiez voir vos amis avant leur départ, mais nous avons lieu de croire que les moments délicieux dont parle Mademoiselle Bingley renaîtront plutôt qu'elle ne l'imagine et que cette intimité si douce entre deux amis ne le sera pas moins entre deux sœurs. Monsieur Bingley ne restera pas à Londres pour leur bon plaisir. Caroline dit très positivement que nul de la famille ne reviendra cet hiver dans Hertfordshire. Je vais vous lire ce qu'elle me marque à ce sujet. Hier, lorsque mon frère nous quitta, il s'imaginait que les affaires qu'il appelait à la ville seraient promptement terminées. Nous sommes sûrs du contraire. D'ailleurs, nous pensons bien que Charles, une fois à Londres, il ne sera guère tenté de revenir ici et nous sommes tous décidés à l'aller retrouver, sachant le plaisir que nous lui ferons. La plupart des gens que je connais sont déjà à Londres. Que ne puis-je m'attendre à mi vous y voir aussi ? Mais un tel bonheur n'est pas fait pour moi. Je désire sincèrement que votre hiver dans Hertfordshire se passe aussi gaiement que de coutume et j'espère que vous aurez assez de danseurs pour ne point vous apercevoir de l'absence des trois que nous vous enlevons. Vous entendez, ajouta Hélène, n'est-il pas évident qu'il ne reviendra point cet hiver ? Non, mais il est évident que Mlle Bingley n'entend pas qu'il revienne. Que pourriez-vous en conclure ? N'est-il pas maître de lui-même ? Nul n'a droit de le commander, mais vous ne savez pas tout. Je veux vous lire les passages qui me tiennent si fort à cœur, je ne puis rien vous cacher. M. Darcy est impatient de revoir sa sœur et à vrai dire nous ne le sommes guère moins que lui. Georgiana Darcy est son égal pour la beauté, les grâces et les talents. L'amitié qu'elle nous inspire à Louisa et à moi est d'autant plus vive que nous espérons la pouvoir un jour nommer notre sœur. Je ne sais si je vous ai jamais confié mes espérances à ce sujet, mais je ne saurais quitter le pays sans vous en parler et il me semble que vous ne les croirez pas trop déraisonnables. Mon frère était, dès l'année passée, fort assidu auprès de Mlle Darcy. Il aura cet hiver l'occasion de la voir encore plus fréquemment. Les parents désirent autant que nous ce mariage et la partialité d'une sœur ne m'abuse pas. Je crois que Charles possède merveilleusement tout ce qui peut plaire à une femme. Avec tant de circonstances pour favoriser un attachement et rien qui puisse y mettre obstacle, ai-je tort alors, bien aimée Hélène, d'espérer un événement qui fera le bonheur de tant de personnes ? Que pensez-vous de cette dernière phrase ? dit Hélène en finissant. Elle est ce me semble assez expressive. Caroline ne déclare-t-elle pas franchement qu'elle ne croit ni ne désire m'avoir pour sœur ? Qu'elle est parfaitement convaincue de l'indifférence de son frère ? Et si elle soupçonne mes sentiments pour lui, ne veut-elle pas avec bonté me tirer de mon erreur ? Peut-on avoir deux opinions sur ce point ? Oui, on le peut, dit Élisabeth, car la mienne est toute différente. La voulez-vous connaître ? Très volontiers. Je vous la dirai en peu de mots. Mlle Bingley sait fort bien que son frère vous aime, mais elle veut lui faire épouser Mlle Darcy. Elle l'a suivie à Londres afin de l'y retenir, et son but est de chercher à vous persuader qu'il n'a point d'amour pour vous. Hélène la regarde d'un air de doute. En vérité, Hélène, vous devriez me croire. Les personnes qui vous ont vues ensemble ne sauraient douter de son attachement pour vous. Du moins, Mlle Bingley ne le peut. Elle n'est point si novice. Si M. Darcy lui eut rendu le quart des soins qu'a eu pour vous M. Bingley, elle aurait commandé sa robe de noce. Mais voilà le fait. Nous ne sommes pour eux ni assez riches ni d'assez grands personnages. Et elle désire d'autant plus obtenir Mlle Darcy pour son frère qu'elle espère que cette première union entre les deux familles en pourra produire une seconde. Ce plan, je l'avoue, est assez ingénieux. Peut-être réussirait-elle si Mlle Debrow ne lui barrait le chemin. Mais ma chère Hélène, pouvez-vous sérieusement penser que parce que Mlle Bingley vous dit son frère assidu près de Mlle Darcy, il soit moins sensible à votre mérite qu'il ne l'était mardi dernier lorsqu'il prit congé de vous ou qu'elle le puisse persuader que c'est de Mlle Darcy qu'il est amoureux et non de vous ? Si nous avions sur Mlle Bingley la même opinion, dit Hélène, votre manière de me présenter ceci calmerait mon inquiétude. Mais vos soupçons sont injustes. Caroline n'est pas capable de tromper volontairement qui que ce soit. Et tout ce que je puis espérer en ce moment, c'est qu'elle s'abuse. « À merveille, vous ne sauriez avoir une idée plus heureuse. Puisque la mienne ne peut vous consoler, croyez pour votre repos qu'elle s'abuse. Vous voilà qui t'envers elle et il ne faut plus vous affliger. » Et ma chère Lydzi, supposons que tout aille selon nos désirs. Puis-je vraiment être heureuse en épousant un homme contre le gré de ses sœurs et de ses amis ? « À vous seule appartient de décider ce point, dit Élisabeth. Et si, après de mûres réflexions, vous pensiez que le chagrin de désobliger ses sœurs ne soit pas compensé pour vous par le bonheur d'être sa femme, je vous conseille sans contredit de le refuser. » Un faible sourire parut sur les lèvres d'Hélène et elle répondit « Pourquoi me parler ainsi ? Vous devez savoir que, quelque pénible que soit pour moi l'idée de les affliger, je ne pourrais hésiter. Je n'ai pas cru que vous le voulussiez et les choses étant ainsi, je ne vois pas que vous soyez fort à plaindre. Mais s'il ne revenait point cet hiver, je n'aurais point de choix à faire. Tant de choses se passent en six mois. » L'idée qu'il ne revint plus parut à Élisabeth tout à fait déraisonnable. Le moyen de croire qu'un jeune homme aussi indépendant que Bingley pût se laisser conduire par les vues intéressées d'une sœur. Et elle pensa que Caroline n'avait parlé que d'après ses propres espérances. Elle exprima à Hélène ses sentiments à ce sujet et eut la joie de les lui voir partager. Hélène se laissa persuader que Bingley reviendrait à Netherfield répondre au désir de son cœur. Mais parfois cette défiance si naturelle à qui aime bien venait encore détruire cette douce espérance. Il fut décidé qu'elle ne parlerait à leur mère que du départ de la famille sans faire mention de ce qui avait rapport à Bingley. Cette nouvelle contraria fort Mme Bennet n'était-il pas malheureux que ces dames s'en allassent au moment où elles avaient tant de plaisir à se voir ? Elle se consola cependant par l'idée que Bingley serait bientôt de retour et que bientôt aussi il viendrait demander à dîner et elle finit par donner l'intéressante assurance que, encore qu'elle ne l'eût invitée qu'à un simple dîner de famille, elle prendrait ses mesures pour le lui donner à deux services. Chapitre 22 Les Bennet furent engagés à dîner chez les Lucas et durant la meilleure partie du jour, Mlle Lucas eut encore la complaisance d'écouter M. Collins. Elisabeth saisit l'occasion de l'en remercier. « Cela le met en bonne humeur, dit-elle, je vous suis vraiment obligée. » Charlotte assura son amie que le plaisir d'être utile la dédommageait bien du sacrifice de son temps. Ce procédé était des plus aimables, mais la bonté de Charlotte allait au-delà de ce qu'Elisabeth pouvait imaginer, ne tendant à rien de moins qu'à la préserver pour jamais de tout retour de la tendresse de M. Collins en se l'attirant à elle-même. Tel était le plan de Mlle Lucas et le soir lorsqu'ils se quittèrent, les apparences étaient si favorables qu'elles se seraient cru assurées du succès si le départ de M. Collins n'eût été si proche. Mais en cela elle ne rendait point justice au caractère indépendant de M. Collins, car celui-ci le lendemain s'esquiva fort doucement de Longbourn et vint à Lucas Lodge se jeter à ses genoux. Il eut soin d'éviter les regards de ses cousines dans la croyance que, si elle le voyait sortir, elle devinerait aisément le motif de sa promenade. Et il n'eût voulu pour rien au monde que cette démarche fût connue avant le succès, quoiqu'il en fût presque assuré et avec raison, Charlotte l'ayant passablement encouragée. Mais l'aventure du mercredi le rendait en soi peu défiant. Sa réception, cependant, fut des plus flatteuses. Mlle Lucas l'aperçut comme il s'avançait vers la maison et se hâta d'aller, comme par hasard, à sa rencontre dans l'avenue. Mais elle ne s'attendait pas encore à toute la tendresse et à toute l'éloquence qu'elle allait rencontrer. Dans un aussi court intervalle que le père mirent les longues phrases de M. Collins, tout fut décidé entre eux à leur mutuelle satisfaction. Et lorsqu'ils entrèrent dans la maison, déjà il la priait de nommer le jour qui devait le rendre le plus heureux des mortels. Et bien qu'une telle demande ne pût être écoutée en ce moment, Charlotte était loin de la lui vouloir refuser par caprice. Comment une femme sensée eut-elle pu trouver le moindre plaisir à se voir courtisée par un être aussi stupide ? Et le désir de trouver un établissement honnête ayant seul engagé Mlle Lucas à accepter sa main peut lui importer d'obtenir cet établissement alors ou dans quelques mois. Le consentement de Sir William et de Lady Lucas fut sur le champ demandé. Ils l'accordèrent avec joie. La situation de M. Collins rendait ce mariage très avantageux pour leur fille à laquelle ils ne pouvaient donner que peu de bien et ses espérances d'ailleurs étaient fort belles. Lady Lucas se mit à calculer avec un intérêt tout particulier combien d'années M. Bennet pourrait encore vivre et Sir William remarqua d'un air important que lorsque M. et Mme Collins serait possesseur de la terre de Longbourn il faudrait nécessairement qu'ils se fissent présenter à la cour. Ce mariage en un mot comblait de joie toute la famille. Les jeunes sœurs eurent l'espoir d'être présentées dans le monde un ou deux ans plus tôt qu'elles n'avaient jusqu'alors osé l'espérer et les frères étaient délivrés de la crainte de voir Charlotte vieille fille. Charlotte elle-même était passablement tranquille. elle avait atteint son but et pouvait à loisir se rendre compte du succès de ses soins et de l'avenir qu'il attendait. Ses réflexions en général furent assez satisfaisantes. M. Collins il est vrai n'avait ni bon sens ni esprit. Sa personne était fade sa conversation plate son attachement pour elle sans doute imaginaire mais c'était un mari et sans avoir d'ailleurs une trop haute opinion des hommes ni du mariage elle songeait à s'établir c'était le seul parti honorable pour une fille bien née mais peu riche et quelqu'un certain qu'on fût d'y trouver le bonheur c'était le meilleur préservatif contre le besoin. A l'âge de 27 ans et n'ayant jamais été belle elle sentait tout le prix d'une pareille rencontre. La circonstance la moins agréable dans cette affaire c'était la surprise qu'elle causerait à Elisabeth Bennet à l'amitié de laquelle elle tenait beaucoup. Elisabeth se disait-elle me blâmera sans doute et bien que sa résolution ne pût être ébranlée elle était affligée de ne pouvoir espérer l'approbation de son amie. Elle résolut donc de lui apprendre elle-même cette nouvelle et dans cette intention dit à M. Collins lorsqu'il retourna dîner chez Mme Bennet de ne point parler à la famille de ce qui venait de se passer. Une promesse d'être discret fut faite sans peine. La garder était chose un peu plus difficile car la curiosité qu'avait excité son absence éclata dès qu'il fut de retour par des questions si directes qu'il lui fallut quelque adresse pour les éluder et sa discrétion était d'autant plus méritoire qu'il avait un désir extrême de publier l'heureux succès de ses amours. Comme il partait le jour suivant de trop grand matin pour pouvoir parler à personne de la famille la cérémonie de l'adieu se fit au moment où ces dames allaient se retirer pour la nuit et Mme Bennet avec politesse et cordialité l'assura du plaisir qu'elle aurait toujours à le revoir à Langbourn. « Cette invitation madame m'est d'un prix inestimable répondit-il et connaissant votre bonté c'est à quoi je m'attendais soyez assurés que j'en profiterai aussitôt qu'il me sera possible. » L'étonnement fut général et M. Bennet qui ne se souciait nullement d'un si prompt retour dit avec vivacité « Mais mon cher monsieur ne craignez-vous point en vous absentant ainsi d'offenser Lady Catherine ? Il vaut mille fois mieux négliger vos parents que de vous exposer au blâme de votre patronne. » « En vérité, monsieur le tendre intérêt que vous prenez à moi mérite toute ma reconnaissance répondit M. Collins mais soyez assurés que je ne ferai point une démarche si importante sans le consentement de cette noble dame. Vous ne sauriez être trop sur vos gardes car la satisfaction de Lady Catherine doit être votre unique affaire et si vous croyez lui déplaire en revenant ici ce qui me semble assez probable restez croyez-moi tranquillement chez vous nous ne nous en fâcherons point je vous assure. Monsieur je sens comme je le dois cette preuve de votre amitié et je vous promets qu'à peine arrivé à Hunsford je vous en témoignerai par écrit ma vive reconnaissance n'oubliant pas aussi de vous rendre mes très humbles grâces de toutes les bontés dont vous m'avez comblée durant mon séjour dans Hertfordshire quant à mes charmantes cousines bien que j'espère ne point être longtemps sans les revoir je veux aujourd'hui leur souhaiter bonheur et santé sans même excepté ma cousine Elisabeth ces dames lui répondirent très poliment et se retirèrent tout étonnés de projet d'un si prompt retour Mme Bennett pensait avec plaisir que peut-être il comptait offrir ses voeux à l'une de ses plus jeunes filles et Mary se fut aisément décidée à les agréer en effet Mary admirait beaucoup ses talents vantait la solidité de son esprit et quoiqu'assurément moins savant qu'elle ne pouvait-il pas faire de rapides progrès ayant pour l'encourager à l'étude un exemple tel que le sien le lendemain vit s'évanouir tous ses beaux projets Mlle Lucas vint à Longbourn aussitôt après le déjeuner et dans un entretien particulier avec Elisabeth raconta l'événement de la veille la pensée que M. Collins pourrait se croire amoureux de Charlotte c'était ces deux derniers jours plus d'une fois présentés à Elisabeth mais que Charlotte le put encourager lui semblait aussi impossible que de l'encourager elle-même et sa surprise fut telle qu'elle ne put d'abord le cacher et elle s'écria Promis à M. Collins ma chère Charlotte cela est impossible L'air tranquille dont Mlle Lucas avait fait son récit ne put tenir contre un reproche si direct bien qu'elle ne se fût attendue à rien de moins mais aussitôt se remettant elle reprit avec assurance pourquoi cette surprise chère Elisabeth croyez-vous impossible que M. Collins se fasse estimer d'aucune femme parce qu'il n'a pas eu le bonheur de réussir auprès de vous mais Elisabeth revenant de son premier trouble fit un effort sur elle-même et l'assura avec calme que l'espoir de l'avoir pour parente lui était fort agréable et qu'elle lui souhaitait le bonheur le plus parfait je vois votre pensée reprit Charlotte vous devez être surprise et très surprise en vous rappelant qu'il y a deux jours c'était vous que M. Collins voulait épouser mais lorsqu'à votre aise vous y aurez réfléchi ma conduite ne vous paraîtra pas si extraordinaire je ne suis point romanesque vous le savez je ne l'ai même jamais été je n'ambitionne qu'un ménage aisé un chez moi et considérant la bonne réputation de M. Collins ses raisons et son état je crois que mes espérances de bonheur sont tout aussi fondées que celles de la plupart des gens qui se marient sans doute répondit Elisabeth et après un silence embarrassant pour toutes deux elles allèrent rejoindre le reste de la famille Charlotte ne demeura que peu d'instants et Elisabeth eut alors le loisir de réfléchir à ce qu'elle venait d'apprendre que M. Collins dans l'espace de trois jours eut fait deux offres de mariage cela lui paraissait il est vrai une chose bizarre mais que ces offres fussent acceptées c'est ce qu'elle ne pouvait comprendre plus d'une fois elle s'était aperçue que les idées de Charlotte sur le mariage différaient des siennes mais elle n'aurait jamais imaginé que dans l'occasion Charlotte eût sacrifié son bonheur intérieur aux avantages de la fortune Charlotte la femme de M. Collins était pour elle une pensée humiliante et le chagrin de voir une amie se dégrader et perdre dans son estime s'accroissait encore par l'affligeante conviction qu'il était possible que cette même amie pût trouver quelque bonheur dans le sort qu'elle avait choisi Fin du tome premier Sous-titrage ST' 501